je crois que je suis en live pourquoi je fais toujours des introductions comme ça un peu bizarre les gens qui dévorent ils doivent se dire mais c'est quoi ce fou bref bonsoir à tous et à toutes les quelques toutes parce que je regarde mes stats de temps en temps et vous êtes toujours peu nombreuses mesdemoiselles mesdames et mesdames donc il va falloir qu'on remédie à ça je ne sais pas comment peut-être parler de trucs un peu moins bourrin je ne sais pas en tout cas ce soir c'est très mal barré pour quelque chose pour parler d'autre chose que d'un truc bourrin parce que clairement ce soir on parle de rambo last blood donc ça va être assez assez violent salut rom cry je pense que c'est rom cry salut marvellous san donc bah moi ça va bien je suis un peu fatigué parce que bon j'étais petite anecdote de ma vie j'ai eu mal au dos toute la semaine enfin pendant deux semaines mais je me suis mis en arrêt cette semaine et puis bah comme je ne sais pas ne rien faire et ben j'ai quand même bossé sur captain watch et puis j'ai enregistré deux vidéos aujourd'hui une qu'il faut que je monte pour demain d'ailleurs et une autre qui sortira qui sortira mercredi mais là ça commence à aller mieux du coup je me suis dit bon bah pour le live c'est bon on peut on peut le faire je pense qu'on peut le faire je ne dis pas que je ferai quatre heures assis sur ma chaise parce que sinon ça va pas le faire mais on verra salut stéphane alors je vais attendre que les gens arrivent je vais je vais partager le live même si je l'ai déjà fait tout à l'heure mais là comme et comme il a vraiment commencé à ce moment là je vais le partager tout de suite à l'air toc votre chaîne alors je vais pas mettre de musique de fond parce que comme je vais faire du débat j'ai peur qu'en mettant une musique de fond on entend très mal la personne etc donc d'ailleurs faut que je modifie un peu le son de mon bureau parce que quand j'ai parlé avec nico vous bizarrement vous ne l'avez pas dit pour ceux qui étaient là mais le son de nico était beaucoup trop fort par rapport à moi et on entendait tous les sons ambiants ambiants chez lui à savoir les mioches voilà c'est dit c'est fait comme ça nico si tu regardes la vidéo voilà petit petit tacle pour les enfants que je verrai la semaine prochaine parce que je vais au comic con enfin à la comic con le week-end prochain donc pour ceux qui ça intéresse voilà j'y serai samedi dimanche je pense que je le redirai assez assez fréquemment ce soir parce qu'on risque de me le redemander et bref j'étais parti pour partager mon live alors je vais partager je vais partager à la team captain watch 1 évidemment je vais le partager sur facebook et twitter je suis en live pour un débat rambo sur rambo pardon sur rambo last blood venait participer en direct avec moi sur discorde comme ça c'est clair parce que ce soir clairement ça va pas être vraiment moi qui va qui va parler je vais ajouter des choses que j'ai pas dit dans ma dans ma vidéo mais si vous avez vu ma vidéo vous savez déjà ce que j'en pense en partie parce qu'il ya plein de choses que j'ai pas dit mais en fait ce soir c'est plutôt vous qui allez parler et et en fait ça va ça va permettre ça va me permettre de rebondir sur ce que vous racontez peut-être pour ajouter des choses que j'avais pas nécessairement dit dans dans la vidéo quoi tac donc twitter c'est fait je quitte twitter comme ça je ne suis pas parasité par ce qui se passe déjà un dislike or comme c'est joli d'ailleurs n'oubliez pas le petit like et puis bas le partage de la rigueur je ne sais pas si des gens sont déjà arrivés donc pour ceux qui ne savent peut-être pas si vous voulez participer au débat ça se passe sur discord j'ai mis le lien du discord en description de ce live comme ça vous pouvez venir vous pouvez venir et ce que vous faites c'est que vous allez dans le sujet pour le live vous me dites présent et vous allez dans dans le salon vocal attend débat en live comme ça les premiers qui vont dire présent dans dans le chanel sujet pour le live ou en tout cas dans le salon textuel on va parler comme ça a été dit sur discord donc dans le salon textuel sujet pour le live ceux qui me disent présent les premiers ben c'est les premiers qui passeront évidemment j'ai pas j'ai pas contacté des gens j'en ai juste parlé par ci par là et est libre à vous de venir participer ou non parce que j'ai pas envie spécialement d'inviter des gens qui que je connais personnellement je me je me dis que c'est je donne la parole aux abonnés je donne pas la parole à quelqu'un qui est notre chaîne youtube alors si vous avez une chaîne youtube tant mieux pour vous vous pouvez venir participer mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas invité les copains en mode tiens on va pas on va faire un live en débat et puis avec les abonnés à côté quoi non moi je veux vraiment que vous participez avec moi salut super dc julien qui dit salut j'ai une question comment on accède à sa watch list sur captain watch et ben ça tombe bien que j'ai mis captain watch là tu vois donc tu vas dans faut que je me rappelle parce que j'y vais jamais dans ma watch list mon profil à d'or attend je réfléchis ouais c'est bon j'ai retrouvé c'est bon donc tu vas dans explorer tu fais suggestions pour moi ou alors attend je suis con on a remis le tableau de bord normalement depuis le tableau de bord tu peux tu peux mais non mais et je suis vraiment boulé donc là tu as le retour du tableau de bord voilà c'est bon j'ai retrouvé donc film à découvrir tout ça le calendrier etc et en fait ta watch list elle est là tu vois putain j'ai 1999 trucs dans mes envies et donc en fait le logo du coeur que tu as à côté des notifications c'est ça alors je clique dessus hein allez coco c'est pas le site qui rave certainement moi salut slymgta ça va très bien et toi alors voilà donc tu vois en fait là t'accèdes t'accèdes à tes envies la tasse qui est disponible récemment et quand tu scrolls et bala tattoo tu as vraiment toutes tes envies puis après tu peux filtrer par par durée du film juste les films ou les séries etc mais c'est un endroit où je vais jamais en fait c'est pour ça que j'ai tendance à complètement l'oublier finalement alors qu'il est là deux je le vois tout le temps à côté de mes notifications mais je pense jamais y aller donc voilà je vais à peut-être attendre on va peut-être attendre que les gens se manifestent ça se trouve en fait sur personne qui voudra venir parler avec mode de stallone enfin de rambo last blood ce serait dommage parce que j'ai vraiment envie que vous participez en plus est franchement j'ai vraiment tout préparé c'est à dire que j'ai pris ce bouquin là j'ai pris ce bouquin là même si on n'a pas besoin j'ai pris en fait c'est plus plus simple que je vous montre comme ça voilà j'ai pris ça là j'ai ça c'est un peu c'est un peu tout fin c'est une partie de ce qui m'a servi pour mon mémoire et j'ai pas pris le man movies hors série sur rambo où est ce qu'il est celui-là bah je sais pas que je sais pas aller là bas mais j'ai pas j'ai pas encore terminé de le lire donc donc voilà en tout cas ouais j'arrête pas de le dire mais si vous avez l'occasion de lire ce bouquin de david da silva il faut vraiment le lire moi quand j'ai commencé mes études sur stallone c'était disons que je connaissais vite et vite fait la personne et puis c'est vrai que j'avais cette idée de de la caricature qu'on avait dans les guignols un peu bourrin et tout et quand je regardais les films à l'époque je voyais quoi je voyais cobra je voyais les rambo je voyais demolition man donc des trucs plutôt bourrin mais j'avais jamais vu le côté copland ou quoi et en fait quand j'ai lu quand je quand j'ai lu ce bouquin je me suis dit ah ouais putain et en fait ça m'a fait revoir totalement ma vision en fait de du personnage et même dans son de son idéologie quoi parce que pour moi c'était un républicain très conservateur et tout et en fait tu te rends compte que pas du tout ok super décès alors bah écoute tu sais comment ça fonctionne tu vas tu vas dans le sujet pour le live tu te mets en attente débat en live pour le salon vocal et puis puis moi après je te fais basculer alors kevin si t'as pas encore vu rambo last blood ce soir ça va spoil à mort enfin à mort peut-être pas mais il ya des il ya des risques 1 ce même face est même sûr qu'il va y en avoir mais après ça te dérange pas ce pas c'est pas trop gros grave est ce que j'ai pris une allée dame à bouteille d'eau parce que j'ai un peu mal à la gorge alors je viendrai d'ici 10 15 minutes si possible ok et bah pendant ce temps là je vais faire du remplissage et je vais commencer par faire du remplissage avec moi qui boit de l'eau parce que j'ai un petit peu mal à la gorge et j'avoue que j'ai enregistré une vidéo cinq films similaires je vous dis pas à quel film mais j'ai fait cinq films similaires et ma voix commençait à s'éteindre vraiment à s'éteindre c'est à dire je me suis dit est ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout finalement apparemment ça va et kevin bah mon dos j'ai encore une petite douleur en bas du dos un faut bien l'avouer c'est pour ça que je vais pas peut-être pas rester toute la soirée là mais ça va mieux que ça va mieux que les deux semaines les deux semaines précédentes quoi mais en fait je crois que c'est parce que j'ai pas beaucoup bougé donc du coup les muscles de ton dos ils travaillent plus donc la rééducation elle est beaucoup plus compliqué alors non j'ai pas vu la série the good place je l'ai pas encore vu pas du tout et d'ailleurs et ben oui pendant qu'on fait alors le remplissage alors pour ceux qui connaissent pas captain watch et ben captain watch c'est un réseau social de films et séries et donc autant regarder un petit peu ce que les gens ce que les gens ont fait récemment sur captain watch donc j'ai quentin qui vient de mettre dans sa liste d'envie the purge on a le beau parleur qui vient de sortir une vidéo putain la tête cimer qui vient de sortir une vidéo sur le film donne moi des ailes qui m'intéresse bien en fait aussi ce film badakien est très bon ok ah léo donc le geek du cinéma qui a fait un pitch sur les simpson et qui dit que ce soit en vo ou en vf cette série d'animation culte et satirique restera toujours drôle et fun à regarder alors toujours je suis pas très sûr parce que moi plus ça avance plus ça fait un peu vieux con genre c'était mieux avant mais ça c'est un fait en fait c'est que les simpson aujourd'hui il n'y a plus de c'est plus aussi grinçant qu'avant quoi tu sens qu'ils ont rabaissé l'âge des plus le temps a passé plus ils ont rabaissé l'âge du spectateur genre dans les premières saisons c'était quand même homer c'était un alcoolo qui étranglait ses gosses et qui leur courait après pour les défoncer et aujourd'hui bon maintenant c'est un peu un débile c'est un peu une sorte de trop bon trop con quoi c'est un peu un clown un peu débile et du coup je trouve que c'est moins moins drôle qu'avant et moins pertinent quoi mais comme ça au spark hein c'est au spark enfin c'est au spark c'est toujours aussi je trouve qu'il y a toujours de la pertinence mais c'est moins c'est clairement moins grinçant qu'avant et moins borderline je trouve Kevin franchement on va pas parler de ma santé on s'en palesté que ça je vais pas comme ça raconter ma vie je l'ai pas lu le livre de David da Silva car j'ai peur de l'acheter car je sais beaucoup de choses sur Stallone non mais franchement lis le parce que c'est pas une bio ou quoi en fait c'est carrément un essai cinématographique enfin c'est des recherches cinématographiques tu vois c'est un essai c'est un truc d'universitaire donc t'en apprendras beaucoup plus même sur la question du corps la question de du cinéma riganien au sein de la politique américaine sur ce qu'est le populisme parce qu'il a fait un autre bouquin est-ce que je l'ai là ? ouais il est là David da Silva il a fait un autre bouquin aussi qui est très intéressant en fait on peut dire que celui là c'est genre une extension beaucoup plus centrée sur Stallone de ce bouquin là qui s'appelle le populisme américain au cinéma de Griffith à Clint Eastwood c'est du pas de bêtises ouais un héropopuliste pour unir ou diviser le peuple en fait avec ça tu voyais déjà qu'il partait un peu plus sur Stallone et tout et il a dû se dire bon bah maintenant que j'ai fait ce truc là je vais m'attaquer à Stallone en particulier quoi donc pour moi c'est deux bouquins vraiment essentiels sur le cinéma riganien il y en a d'autres hein mais je les ai pas je les avais empruntés à la bibliothèque à l'époque il y a qu'est-ce que le cinéma riganien ou le cinéma riganien enfin le je sais plus mais c'est un c'est un bouquin de méplomb Frédéric Méplomb je crois qui a dirigé ça il y a le beau parleur qui est là il y a Geek Legacy qui est là salut il y a Cinéma Paradiso qui est là merci salut ah ok bon je regarderai ça à l'occasion ok et puis bah pareil alors je l'ai pas encore acheté et je l'ai pas encore lu du coup mais il en a fait un sur Mel Gibson que j'ai pas encore lu donc je sais pas quoi en dire sinon Christophe qui dit à propos de la guerre des étoiles un très bon divertissement qui aura permis de populariser populariser ER le genre voyage dans l'espace Space Opera c'est le genre Space Opera les effets spéciaux passent bien pour l'époque bah c'est pareil ça me fait rire tu sais les effets spéciaux passent bien pour l'époque parce que la version qu'on voit aujourd'hui c'est la version qui a été retouchée une première fois dans les années 90 je crois et puis une deuxième fois enfin une première fois en 99 je crois et encore avant ça je crois que ça avait déjà été retouché pour les VHS je suis plus très sûr je sais pas ça a été retouché 3-4 fois je dirais la trilogie de base donc 97 Cinéma Paradiso Okiti 97 la première fois et puis ensuite ils ont dû quand il y a la prélogie durant la prélogie ils ont dû refaire une nouvelle un nouveau changement je pense salut Julien Julien sans qui sans qui vous verrez pas tout ça voilà tout ce que je montre là tout ça là c'est des lignes de code que je ne comprendrai jamais mais que Julien comprendrait bien parce que c'est lui qui les rentre alors je vais toujours attendre alors qui qui en dehors de Superdc veut participer le beau parleur peut-être est-ce que t'as envie de parler de Rambolas Blood en direct avec moi ce soir que tu te confrontes à moi qu'il y ait tous mes bouquins parce que oui ce soir en fait je vais passer ma soirée à montrer des bouquins il y a aussi celui-là qui est très bien pour comprendre Ronald Reagan en tant qu'acteur puis en tant que président et donc ce que sa présidence a eu comme impact sur le cinéma pour donner le cinéma Reaganien voilà ça c'est aussi pas mal c'est de Eric Legebb alors il n'y a pas eu de réédition je crois depuis j'ai trouvé totalement par hasard en faisant mes recherches sur internet je voulais acheter un autre bouquin à la base et puis je suis tombé sur celui-là je me suis dit hé je ne connaissais pas du coup je l'ai acheté alors la première partie sur Ronald Reagan en tant qu'acteur moi ça ne m'intéresse pas tant que ça mais c'est important de savoir qui est Ronald Reagan pour mieux appréhender ce qu'il va incarner dans sa présidence et pourquoi il est aussi pourquoi le cinéma ça a autant d'importance dans sa présidence alors le beau palin il dit où je pourrais mais me rappelle déjà presque plus du film oh la 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 les jeunes c'est une mémoire de merde c'est comme vous voulez franchement moi moi je suis très très chaud pour parler de ça et pareil si vous connaissez des fans de Sly qui veulent en parler ramenez les parce que moi je vous dis c'est pas c'est ouvert à tout le monde ce soir c'est la parole libre voilà je suis un gilet jaune la parole libre je crois que j'ai fait un bruit dégueulasse dans le micro en buvant de l'eau ok je viens et ben mets toi dans attente attente débat en live comme ça on va pouvoir on va pouvoir commencer ce petit ce petit débat d'ailleurs on va on va regarder les 10 dernières activités de Beau Parleur parce que oui ce soir petite chose sympa que j'ai décidé de faire maintenant qu'on qu'on a accès à l'activité toute l'activité des utilisateurs Captain Watch dans leur profil ceux qui veulent venir si vous avez un compte on regarde les 10 dernières activités que vous avez faites avant qu'on parle de Rambo attends faut que je branche ah là 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 ça prépare rien et tout et ben pendant ce temps là on va voir ce qu'il a fait donc il a fait sa petite vidéo il a noté Resident Evil Apocalypse nul et je suis bien d'accord donne moi des ailes donc tu l'as noté très bon mon nom est personne Land of the Dead j'ai toujours pas vu celui-là ah bah si je l'avais vu ah oui c'est celui c'est bon je me rappelle c'est celui où ils ont ils sont dans un enfin on a comment il s'appelle ah j'ai oublié son nom enfin un acteur très connu c'est Bertrand Reynolds je crois qui est super riche et qui est dans sa tour et tout de centre commercial et puis il veut pas partir machin moi je le sais je m'étais bien marré donc je vais pas liker ah un petit Stallone Demolition Man qui l'a noté pas mal et moi je l'ai noté génial ce film j'adore j'adore Demolition Man Coraline toujours pas vu Kiss and Kill non ça m'intéresse pas pas vu pas vu ah putain mais White House Down je l'ai noté nul moi j'ai trouvé ça tellement à chier ah Machete là je suis d'accord The One de Jetlist j'ai toujours pas vu ce film et il est pas dans ma watchlist avec Jason Statham en 2001 peut-être que Jason avait encore des cheveux à l'époque ah chérie j'ai rétréci les gosses Ghostbusters 2 Astérix et Cléopâtre oh putain mariage à la grecque je l'ai vu aussi ma mère elle avait gagné le DVD je crois et c'est vrai que c'est pas c'est pas mauvais c'est sympathique quoi ça joue beaucoup des clichés ça c'est clair et net salut Arkish j'espère que je sais pas comment l'érudit du black air Arkish konnichiwa 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 kazaimasu fin de ta gueule tu connais rien au japonais euh ouais Denis Hopper tu sais que cinéma paradiso j'ai tendance je sais pas pourquoi mais je les confonds toujours les deux genre je confonds toujours Bert Reynolds et Denis Hopper et je ne sais pas pourquoi ça m'énerve euh ah oui mais Demolition Man est tellement sous-côté et surtout quand il est sorti mais c'est mangé un box office tout pourri et ben vous savez quoi dans ce bouquin là j'ai les chiffres donc je vais pouvoir vous dire pour Demolition Man euh Demolition Man où est-ce qu'il est donc on est en 93 budget 70 millions bon en fait il a quand même bien rapporté parce que enfin non en fait il y a un truc qu'il faut savoir c'est que les films les box office les Etats-Unis prennent beaucoup en compte leur box office national et quand tu regardes ce film là il a coûté 70 millions et il a rapporté que 58 millions aux Etats-Unis donc en fait c'est un gros four pour les Etats-Unis pour les Etats-Unis et au box office mondial donc qui doit qui doit inclure de toute manière les US il a fait 159 millions donc il a même pas en fait il a il a à peine ouais il a il a doublé son budget enfin il a doublé son budget mais ça fait partie des ça fait partie des peu de films qui ont rentabilisé finalement au niveau de sa carrière haute sécurité j'aime bien parce qu'on on connait pas le budget on connait pas le box office mondial mais on connait le box office US qui est de 22 millions et voilà c'est vrai que quand je regarde c'est c'est Rocky V Rocky V c'est cassé la gueule quoi quand même il y a le marché de la vidéo aussi pour rattraper ouais c'est vrai qu'il y a le marché de la vidéo pour rattraper mais à l'époque tu vois tu prends surtout dans les années 2000 genre tu vois les maîtres du jeu que j'ai vu et qui vraiment a chier attends tenez vous bien c'est hallucinant là le budget il est de 10 millions le box office US il est de 25 000 dollars 25 000 dollars t'as 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 10 000 pépères ils y sont allés quoi c'est hallucinant et le box office mondial il est de 33 000 dollars mais ça c'est j'ai jamais vu ça franchement j'ai jamais vu ça au niveau des chiffres de box office je connais je comprends pas et oui cinéma paradiso bon c'est c'est normal que tu connais ce pas ce film il est pas terrible c'est un truc sur le poker mais il est mal filmé et sur toute l'histoire elle est bidon donc voilà si on a besoin de chiffres il y a il y a ça ce soir Ursus qui dit merveilleux en effet pour des motion man oui les 3 coquillages on ne saura jamais capitaine critique qui est là capitaine critique si tu veux participer ce soir t'es le bienvenu aussi donc je vais aller chercher le beau parleur je vais le laisser parler je vais lui laisser raconter sa vie déplacer vers débat en live j'étais pas dans le live bon sueur le beau parleur est-ce que tu m'entends le beau parleur oui je t'entends ah très très bien très très bien et ben oula il y a quelqu'un qui tape soirée dans ton immeuble quoi non non ça on m'entend pas bien là non j'ai entendu une sorte de gros boum 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 mais c'est bon c'est passé d'accord ok alors bah présente toi peut-être avant avant qu'on parle de Rambo vas-y fais ta pub fais ta pub j'ai rien à dire de spécial je suis juste un type qui aime comme tout le monde le cinéma on va surtout parler par rapport à Rambo plutôt ça je pense que c'est plus important j'aime beaucoup le premier parce que je trouve que c'est une oeuvre profonde une oeuvre qui qui essaye d'aller plus loin que le stéréotype qu'on en fait ensuite Rambo est un peu tombé dans une espèce de caricature de film brun ce qu'il n'est pas totalement si on regarde avec un peu de on va dire de profondeur et si on lit le bouquin de David Da Silva aussi on s'en rend compte voilà par exemple le lien est affilié non mais ce soir ce soir c'est pub à David Da Silva si quelqu'un connait David Da Silva qui lui envoie ce live c'est des grosses pubs ce soir mais voilà moi je trouve qu'ils sont plus subtils que ce qui me paraît et j'ai trouvé que par exemple le quatrième donc John Rombo était intéressant et concluait bien la saga en tant que tel et si on se base maintenant je pense de ce film là de ce dernier film là je trouve que quand je vois en tout cas certains retours que j'ai eu sur ce film je me dis que les gens ils n'ont pas compris grand chose à mes yeux au personnage de Rambo il y a beaucoup de mauvaises fois en fait je trouve avec la critique c'est qu'on retombe dans les facilités dans l'analyse des critiques des années 80 qui justement pensaient que Rambo c'était bêté méchant que c'était un gros bourrin rigagnant machin là le truc qui frappe le plus avec ce film alors peut-être faire le synopsis même s'il est très court c'est justement je vais lire le synopsis Captain Watch John Rambo doit sauver une jeune fille retenue captive par des trafiquants de drogue mexicains et je précise la nationalité parce que ça va être important pour ce que je dis derrière à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis et les critiques qui reviennent que ce soit aux Etats-Unis ou chez nous c'est que le film est raciste et ça là je ne comprends pas comment on peut dire que c'est raciste alors que le principe même du film c'est Rambo qui héberge une famille mexicaine qui ne travaille même plus pour le ranch qui est là ok il y en a une elle fait la cuisine mais voilà il ne lui demande rien Rambo juste il l'accueille et la gamine mexicaine il la considère comme sa fille donc qu'on ne vienne pas me dire que c'est raciste c'est débile de penser ça c'est pour ça que je pense que c'est de la malhonnêteté intellectuelle alors en ce qui concerne le terme du racisme je suis assez d'accord moi je ne pense pas que ce soit un film raciste par contre il est vrai je trouve que c'est un film qui est maladroit à ce niveau là oui alors je veux dire trucider des cartels des méchants cartels c'est pas raciste en tant que tel les connards c'est pas raciste tu vois ce que je veux dire mais il est vrai que je trouve que le film est assez maladroit en effet il équilibre avec la famille de mexicains qu'il a chez lui par contre il est vrai que quand on va au musique c'est une zone de non droit c'est une zone infernale tu vois c'est ça c'est que quand tu vas c'est vrai que moi c'est pour ça que je me suis posé la question pendant un moment sur la question du racisme c'est que quand je suis arrivé dans quand on arrive au Mexique je me dis mais en fait enfin où que tu ailles n'importe où au Mexique c'est la guérilla comme ça mais en même temps tu vois tu peux pas spécialement lui donner tort parce que tu regardes ce qui s'est passé il y a deux jours avec le fils d'El Chapo les mecs ils font une guerre en pleine ville pour de vrai quoi enfin je rigole mais parce que je trouve ça tellement hallucinant que ça m'en fait rire jeune mais ce que tu vois dans le film trois jours plus tard je le vois sur Twitter avec des vraies vidéos tu vois donc c'est compliqué alors on va pas commencer à faire une critique des médias et tout ce qui va avec mais il faut toujours se méfier aussi de l'image qu'on a je rappelle quand même que Mexico City par exemple c'est l'une des villes les plus peuplées au monde alors déjà ça veut dire il y a beaucoup de monde qui arrive à vivre et ensuite bah oui peut-être qu'en effet il y a une guerre dans un quartier je dis pas que c'est la joie tout le temps mais je veux dire il y a des gens qui vivent aussi très bien au Mexique comme ailleurs oui oui c'est vrai les Mexicains pour avoir parlé avec certains Mexicains ils sont très patriotes mais c'est vrai que ce qui manque dans ce film c'est de montrer que il y a une certaine partie qui vit assez bien mais c'est clair en fait les seuls qui vivent bien finalement c'est ceux qui sont corrompus machin donc sur ce coup là oui c'est vrai qu'il y a il y a un problème de demi-mesure c'est à dire que mais enfin ça a toujours été le cas en fait dans les Rambo quand tu réfléchis c'est à dire que le premier Rambo bah les américains c'est des méchants le seul qui est qui est gentil entre guillemets bah c'est celui qui fait office de figure paternel sinon après le reste c'est tous des connards et le bon père ou ce truc de là ce genre de truc ça ramène à Lincoln donc on est on retombe encore dans ce principe de populisme Rambo 2 bah c'est tous des méchants ils sont tous corrompus de tous les côtés le 3 le 3 le 2 si je peux me permettre si on peut me faire une petite parenthèse sur le 2 le 2 est intéressant quand même parce que c'est un retour au Vietnam du personnage il a une amourette avec une Vietnamienne il se refait trahir par les gars de chez lui donc il y a quand même une espèce de justement de recherche un peu comment dire je ne suis pas un expert dans le film je l'ai vu il y a longtemps mais de comment dire ça de rédemption aussi qui à travers ce film là il y a quand même ces thématiques qui sont là alors oui le film est devenu plus bourrin peut-être plus simpliste par rapport au premier d'une certaine manière mais il y a quand même des trucs ah bah oui non mais ça c'est clair mais c'est parce que c'est un cinéma populiste et non pas riganien en fait enfin riganien dans un sens dans sa forme mais le problème avec cinéma riganien c'est qu'on a l'impression que ça veut dire que ça fait l'apologie du riganisme ce qui n'est pas du tout le cas et il y a Yannick Daan qui disait je ne sais plus si je vais le retrouver dans le texte enfin en tout cas c'est dans c'est dans le positif numéro c'est lequel c'est lequel celui-là numéro 443 je dirais celui de numéro 443 de janvier 98 je ne sais plus exactement ce qui dit la phrase exacte mais il explique qu'avec le Rambo de 1982 et donc avec celui de 85 parce que lui c'est encore plus fort à ce niveau-là c'est l'Amérique délaissée qui peut s'affirmer à travers Rambo et notamment les vétérans du Vietnam et aussi tous les films qui ont été engendrés par Rambo c'est des films qui sont là pour fantasmer une victoire qui n'a pas qui n'a pas existé genre on a notre revanche sur le Vietnam justement en repartant sur le terrain et donc là à ce moment-là on gagne la guerre là on la gagne vraiment mais chose intéressante c'est qu'il y a toujours une une remise en question des élites dans le cinéma reaganien pas tous les films de Chuck Norris clairement eux c'est c'est genre ça ça boit les paroles de Reagan quand tu vois les films de Chuck Norris mais chez Stallone en tout cas il y a toujours il y a toujours une idée de se dire le peuple est pas entendu et en fait Stallone Stallone c'est le premier gilet jaune tu vois c'est un peu comme ça qu'il faut le voir salut Nil et donc pourquoi on parlait de tout ça oui parce qu'en fait j'étais en train de faire un par un puis on a bifurqué sur Rambo 2 et Rambo 3 c'est la même chose on a cette histoire de genre ils sont tous méchants machin et je sais plus pourquoi je disais ça ouais c'était par rapport au fait qu'on avait pas assez de enfin c'était un peu trop manichéen dans Rambo 5 mais Rambo 4 ouais non Rambo 4 c'est pareil je trouve qu'il est pas manichéen celui-là parce que même ceux qui veulent faire le bien c'est des putains d'hypocrites évangélistes et tout et je dirais qu'en Rambo 4 et c'est pas les méchants ça se passe déjà avant qu'il y ait comme ça c'est pas la guerre en elle-même les méchants c'est pas les adversaires oui c'est des adversaires qui sont pas gentils qui sont pas subtils mais le débat il est pas là c'est que les personnages les naïfs là qui veulent faire de l'humanitarisme et ben en fait enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu il y a une part il y a une part de Rambo qui a envie d'y croire qui a envie de se rapprocher de ça mais en même temps il sait qu'il ne peut pas y croire du tout et pour moi il y a un peu cette justement cette comment dire ça cette candeur profonde en lui qui voudrait ressortir à ce moment-là mais c'est pas tant le sujet de la Birmanie la Birmanie en tant que telle c'est juste pour dire la guerre c'est la guerre merde oui ben en fait le Rambo 4 ce que j'ai aimé beaucoup c'est que c'était une chronique enfin il a toujours il a toujours ancré ses films dans le réel mais c'est à dire que t'avais tendance à moins y croire pour Rambo 2 et Rambo 3 parce qu'il y avait ce côté un peu burlesque et un peu la démesure la démesure voilà les années 80 la démesure qui fait que tu disais ok c'est vrai qu'en ce moment il se passe ça mais tu vois bien que c'est du cinéma alors que Rambo enfin John Rambo celui de 2008 clairement tu sens que Stallone il a voulu aller au bout des choses jusqu'à carrément parce que j'ai beaucoup bouffé les making of les commentaires audios et tout et en fait ils ont carrément fait appel à un expert en arme pour savoir comment la balle pouvait comment la balle par exemple du sniper quand tu vois le sniper quand ils sont en train de récupérer les otages dans la nuit t'as le jeune qui met deux balles de sniper à des gardes et tu vois les gardes qui sont projetées et sur le coup tu te dis c'est violent c'est un peu n'importe quoi sauf qu'en fait à l'endroit où il est l'angle qu'il a plus la vitesse de la balle et bien en fait c'est totalement réaliste parce qu'en fait ils ont fait leur calcul et tout pour être au plus proche du réalisme mais ça c'est un truc qu'on retrouve souvent dans le cinéma c'est qu'en fait à travers le cinéma on a une vision du réel on va dire de ce qu'est la crédibilité au cinéma de choses qu'on n'a jamais vécues tant mieux si on n'a pas vécu la guerre mais je parle aussi dans d'autres domaines par exemple dans les films historiques parfois on croit que le Moyen-Âge c'est comme si par exemple alors que pas forcément et dans les films ils sont obligés de remplir ces trous forcément avec de l'imagination et parfois ce qu'ils utilisent comme méthode ne sont pas forcément fausses mais ce n'est pas celles qu'on a en tête je suis en train de penser au film Robin Dubois avec Russell Crowe de Ridley Scott qui à la fin on avait les mecs qui débarquaient on aurait dit on aurait dit le débarquement de Normandie et le film avait été critiqué beaucoup pour ça puis j'avais vu un reportage où il disait qu'en fait ça peut faire penser à ça mais en réalité bien qu'ils ne savent pas exactement comment ils débarquaient parce que justement ils n'avaient pas la réponse ils avaient plus de chance il y avait plus de probabilités qu'en effet ça ressemble à ça que ça ressemble à des barques classiques ou quelque chose comme ça donc autant dans tous les domaines il ne faut pas oublier que le cinéma on a une image de ce que l'on voit et on croit entre guillemets connaître une certaine même si on sait que c'est faux mais une certaine vision globale qui n'est pas forcément la vraie après le truc avec John Rambeau c'est qu'il a suivi il a suivi une mouvance on va dire je n'irai pas jusqu'à dire naturaliste mais beaucoup plus proche du réel dans le sens où à partir du moment où on a eu Il faut sauver le soldat Ryan derrière tous les films de guerre qui ont été qui ont succédé en fait au film de Spielberg ont été très ancrés dans le réel avec des membres qui volent le travail sur le son aussi qui est très important et ça c'est un truc qui malheureusement se perd un peu dans le Rambo Last Blood c'est à dire qu'il est toujours virulent mais il y a un truc qui coince parce que même si il est assez réaliste au niveau des impacts au niveau de la violence que ça peut créer un coup de fourche ou un coup de fusil à pompe etc il retombe dans les travers du cinéma du film de 85 et celui de 88 donc Rambo 2 et Rambo 3 où on sentait une certaine exagération c'est à dire que là je retrouve encore ce truc du genre on va faire encore plus fort on va faire encore plus des glingos du coup tu as tendance à moins y croire même si il a fait un truc intéressant c'est qu'il est bien conscient enfin Stallone dans son scénario il a co-écrit je ne sais plus qui est le co-scénariste mais ils ont pris conscience que Stallone enfin que Rambo avait plus de 70 piges et donc du coup ils ont fait en fonction de ça c'est à dire que là on voit bien que ce qu'il fait c'est plausible mais d'un autre côté enfin c'est plausible pour Rambo mais en même temps je ne sais pas il y a un truc où je me dis toujours contrairement à John Rambo il y a une certaine distance notamment parce qu'il y a la musique des doors par exemple dans le tunnel ce qui fait que ça crée un petit décalage là où parfois dans cette scène là d'ailleurs il y a des absences de son et les absences de son sont très intéressantes à ce niveau là mais voilà je ne sais pas il est vraiment entre entre ce qu'il a fait sur John Rambo et ce qu'il a fait avec Rambo 2 et 3 et du coup tu sens que même lui il ne sait pas trop quoi faire avec son film et du coup il est assez hybride et assez bâtard dans l'ensemble quoi tu parles ouais bon bon j'ai pas dit mais personnellement j'ai pas du tout aimé le film entre nous malgré mais ouais moi perso la partie action c'est encore celle que j'ai préférée parce qu'elle était bourrin et puis ça faisait plaisir de voir du sang et du trash tu as ce que je veux dire donc personnellement cette partie là je l'ai appréciée mais moi personnellement ce qui m'a manqué même si peut-être en regardant le film dans 10 ans enfin peut-être pas dans 10 ans mais je veux dire en revoyant le film un jour peut-être que j'aurai une nouvelle vision mais moi ce qui m'a vraiment dérangé c'est que j'ai trouvé que justement c'était pas un film Rambo dans l'idée je trouvais que ça se perdait certaines thématiques et que en plus ça empruntait des chemins qui ont été moins de fois empruntés scénaristiquement au niveau du au niveau de l'histoire pour éviter de redire scénaristiquement je trouvais que par exemple bon il y en a beaucoup qui l'ont comparé à Taken moi aussi parce que c'est vrai que ça y fait penser un peu un scénario assez sain il faut quand même arrêter avec Taken c'est que les gens pensent que Taken c'est un scénario qui est novateur mais en fait c'est un truc qui existe depuis 30 piges avant Taken enfin c'est pas je comprends pas pourquoi Taken ça devient une référence en termes de scénario de Revenge Movie alors qu'avant ça il y en a quand même eu pas mal même dans les années 70 les principes de Revenge Movie ou de Vigilant à la Charles Branson ou Clint Eastwood enfin voilà quoi c'était le film de Revenge on peut aller beaucoup plus loin aussi avec le western italien est rempli de films de Revenge oui non mais je veux dire dans une époque dans une époque contemporaine avec justement le contexte le contexte de l'époque disons que c'est une référence assez facile à sortir quand tu dis tes icônes tout le monde voit vite fait c'est ça mais pour moi c'est pour le grand public tu vois moi ça me fait toujours chier de me dire que ça c'est un point de l'histoire du cinéma pour moi ça l'est pas du tout en fait c'est ça qui m'énerve ah si si pour moi c'est un point de l'histoire du cinéma mais pas dans le bon sens ouais aussi on peut on peut oui attends je vais faire venir aussi Superdc avec nous comme ça on sera 3 je préfère quand on est 3 comme ça ça permet de mieux rebondir je trouve ouais tout à fait pas de soucis alors et yo Superdc ah ah je t'ai pas prévenu ah tu t'y attendais pas t'étais en train de te taper une queue et puis du coup maintenant on le sait ah la la ah tu es que on l'entend plus Superdc tu l'as ah je crois ah Superdc ah c'est bon je vous entends ah c'est bon bonsoir il a fini sa branlette c'est génial oui ah 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 non j'avais un petit problème de son désolé alors est-ce que t'as un petit avis global avant qu'on qu'on reparte un peu euh bah j'ai pas entendu ce que vous avez dit donc désolé ah bah bravo bravo non mais justement c'est intéressant parce que du coup on parce que là on commence à partir un peu dans tous les sens je me dis que là on peut recadrer le sujet avec toi qui nous dit un petit peu son sa vision d'ensemble et ensuite on pourra repartir sur de bonnes bases bah ouais bah j'attendais pas mal de films malgré tout mais je trouvais ça complètement anecdotique clairement oubliable puisque je trouve que le film c'est jamais sur quel pied danser c'est ça et ça donne quelque chose qui est ni le tract politique que pouvait être le premier film ni l'espèce de folie euphorique que pouvaient être les suites des deux et trois et je trouve qu'au final le quatre même si je ne l'ai pas vu depuis un bail constituer une bien meilleure fin que ce que nous propose le cinq parce que je la trouve hyper frustrante enfin pour moi il n'y a pas de sentiment d'accomplissement à travers ce film ah totalement je ne le dis pas c'est la fin du personnage t'as l'impression est-ce qu'on peut parler de la fin du film est-ce que vous vous avez ressenti que c'était une grosse fin au niveau de on a dit qu'on spoilait ah oui non mais on peut y aller de ouf est-ce que vous avez vraiment ressenti la mort d'un personnage culte que c'est vraiment fini voilà honnêtement j'ai l'impression que c'était un peu genre bon bah de cette bataille là il a eu des blessures et celle là il a l'ont tué bah j'aurais pu j'aurais pu s'il n'y avait pas la scène post-credit parce qu'il est blessé au bide et en fait s'ils avaient fait une fin comme ça où tu vois juste ses pieds et où il se balance sur sur son rocking chair j'aurais dit il y a possibilité qu'il meurt là on nous montre en plus on nous montre dans VHS et Canapé justement ils en parlaient dans leur podcast c'est qu'on nous montre dans la post-credit enfin avant avant la post-credit on nous montre Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 John Rambo du coup ça fait ah ouais ce film était génial ensuite ah ouais ce film était cool ah ouais ce film c'était un gros navet ah ouais ce film il était vraiment trop cool comme le premier et puis après tu repenses à Rambo Lasbos et tu dis et bah finalement là dedans ce film il se situe où ? bah il se situe dans les moins bons quoi et en plus de ça qu'est-ce qu'il y a dans la post-credit on le voit partir à cheval et du coup ah une fin ouverte on sait jamais on pourrait peut-être encore en refaire un ouais mais tu sais que Stallone a déclaré à Can bon comme quoi que si le film fonctionnait il allait peut-être faire une suite ouais ah non mais de toute manière avant que Crypt 2 sorte il a dit et ça c'est un truc que je lui reprocherai toujours c'est qu'il s'est pas lâché l'affaire et tu sens qu'il a peur d'aller de tenter des trucs un peu plus intimistes par exemple et donc Crypt 2 sort il dit c'est la dernière fois que vous me voyez du coup bah les gens ils y vont ils disent ah putain c'est la dernière fois qu'on voit Rocky c'est la dernière fois qu'on voit Rocky il arrive à Cannes et il commence à dire ah j'ai une idée d'un nouveau film de Rocky avec un immigré mexicain et puis aussi une série une série préquelle sur une plateforme SVOD tu dis mais gros tu lâches l'affaire quand là je t'aime bien mais au bout d'un moment il faut savoir lâcher quoi après sur les Rocky il y a toujours un truc à dire j'avais essayé d'expliquer un peu vite fait je sais pas si vous êtes d'accord je vous demande votre avis c'est le problème qu'a un peu Stallone ainsi par exemple Schwarzenegger il a aussi un peu ce petit souci c'est qu'en fait ce sont des personnages qui ont marqué dans certains rôles et en fait quand ils essayent de faire autre chose ça fonctionne généralement pas et en fait la seule manière qu'ils ont que ça fonctionne c'est de revenir à ces personnages là parce que quand ils essayent de faire autre chose et ben on leur a dit écoute refais nous un film comme ça enfin moi c'est ma sensation que j'ai vu votre avis là-dessus ouais c'est vrai mais après tu vois il y a des belles surprises genre Copland alors il l'a pas scénarisé mais il a joué dedans un personnage qui est diamétralement opposé à tout ce qu'il a fait auparavant parce qu'il a pris du bide il a pris genre 15-20 kilos c'est un personnage qui est sourd d'une oreille donc il est un peu en plus il est un peu il est un petit peu teubé t'as l'impression genre il comprend pas tout bien ce qui se passe il est un peu lent mentalement et tu te dis putain mais c'est c'est son meilleur rôle en dehors des Rocky et des Rambo et pourquoi pourquoi il va pas là-dedans surtout que maintenant il a l'âge il a clairement l'âge pour tenter des trucs comme ça plutôt que de faire des évasion 2 des évasion 3 où il fait des apparitions de 10 minutes au total au secours il y a que dans Taxi 3 au final qui s'en sort bien et Taxi 3 finalement la meilleure scène c'est l'intro parce qu'il est dedans il est drôle mais c'est vrai que quand tu regardes quand tu regardes tous les films qu'il a fait surtout dans les années 2000 t'as l'impression qu'il signait des trucs sans grande conviction et que c'était juste pour ramasser le chèque ouais de toute façon ce Rambo en termes de box office c'est plutôt un échec ouais bah ouais non mais c'est ce que c'est ce que je pense aussi de toute façon je le vois bien même au niveau des vues sur les vidéos critiques il n'y a pas d'enthousiasme je cite des gens des commentaires que j'ai lu à part du sang et de la testostérone vous vous attendiez à quoi bah un film de Rambo bah justement enfin qui c'est qui nous dit ça bah moi y'en a un qui m'a laissé un commentaire du genre parce que en fait le truc c'est que faut arrêter de penser que Rambo c'est juste une c'est juste une saga bourrin alors le premier le premier clairement ça allait pas mais alors le 2 et le 3 faut quand même prendre conscience que derrière il y a un message constamment un message humaniste et populiste dans le sens où Rambo c'est la voix du peuple c'est pas genre on va tout faire péter machin il parle pas beaucoup c'est sûr mais le peu où il parle ou alors quand il lance un regard bah ça en dit long et même le John Rambo alors dans dans la directeur's cut il y a quelqu'un qui a son son qui parasite là pas moi et donc du coup dans John Rambo on se retrouve avec un beau parleur je crois qu'il y a un écho je m'entends parler ou quoi je sais pas c'est très bizarre et donc tiens ouais une minute ok ça marche John Rambo c'est un c'est un dans ce film là dans le film John Rambo de 2008 ok c'est bourrin c'est sanglant machin mais déjà il y a le message sur voilà ce qui se passe en Birmanie et on en fait rien moi je l'ai montré à des lycéens l'année dernière ils savaient même pas ce que c'était que la Birmanie quand je leur ai dit quand je leur ai expliqué qu'il se passait vraiment ça en Birmanie ils étaient là en mode ah bon bah non on savait pas bah ouais gros et ce que tu vois à l'image c'est même pas la moitié des horreurs que tu pourras voir en vrai et donc il y avait ce message là mais derrière quand tu alors la directeur's cut est un peu plus maladroite parce que je trouve qu'elle est forcée sur cette scène de fin mais la scène de fin où il est sur la colline et qu'il regarde le désastre et ben il est juste en train il est juste en train de contempler son passé il est en train de contempler Rambo 2 et Rambo 3 en train de se dire putain mais tout ça pour ça voilà à quoi ça sert parce que les deux qu'en perdent voilà clairement et il est en train de rejeter la guerre et par extension il est en train de remettre en question finalement son sa place au sein du cinéma dans les années 80 avec Rambo 2 et Rambo 3 c'est clairement ça et tu le retrouves pas dans Last Blood et ça fait chier c'est pour ça que c'était une bien meilleure fin telle quelle ben puis totalement attends la fin où il a la même veste le jean qui va bien et tout avec le plan identique à celui d'ouverture tu te dis mais putain et le thème sonore si je peux me permettre oui bah oui et puis en plus ce qui est intéressant c'est que dans le premier Rambo il est à gauche de la route et dans le dans John Rambo il est à droite de la route autrement dit tu vois il a traversé il a traversé ce chemin pour arriver là où il en est il a enfin la route en fait c'est tout le chemin qu'il a parcouru d'un point de vue c'est une métaphore quoi tu vois la route de béton c'est toute la route qu'il a parcouru depuis qu'il est revenu du Vietnam quoi et ça ouais non on retrouve pas en fait tu pourrais tu pourrais appeler le film Rambo Last Blood c'est ça aussi qui est un peu chiant c'est que tu pourrais l'appeler autrement que Rambo Last Blood sans mettre un Rambo genre je sais pas moi la revanche contre les mexicains allez on va l'appeler comme ça et ben tu vas pas te dire hé c'est bizarre il ressemble quand même à Rambo à part l'arc mais sinon il y a quoi de Rambo là-dedans on retrouve rien c'est ça puis même ah vas-y non vas-y je t'en prie même en termes de bande originale on est très loin de l'époque de Goldsmith non mais enfin là quand même faut que je défendre un minimum Brian Tyler par rapport à ce qu'il a fait sur John Rambo ouais voilà il a fait John Rambo d'ailleurs dans le dans le Mad Movies hors série sur Rambo il expliquait bien que lui Jerry Goldsmith c'est genre son modèle c'est sa cam etc et que Stallone lui avait dit mec ok tu me fais ma musique mais faut quand même que tu gardes le thème etc et il avait créé des choses très intéressantes avec la Birmanie il avait utilisé des instruments qui font très très Asie finalement dans cette région d'Asie et et en fait là quand t'écoutes quand t'écoutes Rambo là ce bloc tu te dis putain mais en fait il a fait que reprendre tous les morceaux que lui il avait fait genre t'écoutes Dust je crois que c'est comme ça que ça s'appelle Dusk Dusk ou Dust dans l'album ben c'est le thème de la Birmanie tu écoutes The Ranch et ben c'est un morceau de du de la première composition de Rambo 3 et du coup il a rien composé franchement pour Last Blood il a vraiment rien composé il a fait que des arrangements et ça ça fait vraiment chier c'est triste ouais en même temps Brian Tyler il est tellement demandé partout qu'au bout d'un moment il se dit bon ben vas-y je vais faire du remâché qu'est-ce que tu veux faire ouais ouais bah oui je suis carrément mais par rapport au propos du film pareil je le trouve un peu mi-figue mi-raisin parce que je dirais le film il n'est pas raciste clairement mais je dirais pas non plus qu'il en disons que c'est son message il est mal passé ouais il sait pas trop sur quel pied danser c'est pour ça que enfin moi j'en attendais beaucoup du fait de voir un Rambo sous l'air Trump et j'avoue que politiquement il n'y a rien à en sortir pour la petite histoire et je profite aussi j'ai un petit peu échangé avec des mexicains sur le film vite fait pour avoir leur avis par rapport à la politique et ils m'ont dit que bon il y en a qui avaient beaucoup aimé le film mais qui m'ont dit oui c'est vrai que ça ne donne pas une image de nous qui est très positive quand même voilà bah oui c'est maladroit quoi enfin tu sais c'est assez ambigu tu sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire parce que on sait très bien que Stallone n'est pas n'est pas trumpiste on le sait mais d'ailleurs pour info il a refusé un poste au gouvernement de Trump il voulait le mettre à la culture ou un truc comme ça et il a dit d'aller se faire foutre en fait gentiment mais il lui a dit d'aller se faire foutre quand même ouais bah oui c'est pour ça c'est pas c'est pas c'est pas républicain Stallone mais c'est pour ça j'ai du mal je trouve ça maladroit quoi parce que c'est un peu ambigu quand même et c'est d'autant plus triste et dommage c'est que j'en parlais dans ma vidéo justement c'est dans l'impact 48 si je dis pas de conneries dans une interview de Mark Tulek où en fait t'as quand même Stallone donc on est en 92 je crois au moment de l'interview et il te parle d'un Rambo qui pourrait devenir le soldat de Greenpeace tu vois et tu te dis merde c'était totalement le moment de le faire et lui qu'est-ce qu'il nous il nous fait un truc sur les mexicains bordel de merde c'est hyper frustrant c'est dommage et le vrai problème c'est qu'en plus le scénario il est pas très original à l'heure actuelle c'est quelque chose qu'on a déjà vu mais c'est un DTV le scénario c'est un DTV je l'ai dit moi carrément et en fait tu vois depuis que depuis que j'avais lu ce truc parce que je l'avais lu avant qu'ils annoncent le Rambo Last Blood ou un petit peu en même temps tu vois et je me suis dit hé putain mais en plus ce serait un retour à la forêt clairement tu vois ce serait énorme que ça se passe en Amazonie ou quoi tu vois avec un climat tempéré et tout ça rappellerait le Vietnam etc et là on se retrouve avec des favelas et un ranch tu te dis ben il y a plus d'espace tu vois les grands espaces ils sont plus intéressants ils sont pas maîtrisés du tout l'idée l'idée était je pense je suppose que l'idée c'était de faire qu'en fait la guerre actuelle n'est plus une guerre physique pan pan mais plutôt une guerre justement entre hommes pienne etc le truc c'est que je pense qu'ils auraient dû garder ce thème pour mieux le traiter et peut-être aussi c'est une idée qu'on ressorte qu'on ressente aussi cette notion de guerre par rapport à la guerre contre la criminalité ou quelque chose comme ça il y a quand même des trucs qui sont assez incohérents et ça c'est un truc vraiment écoutez le podcast de VHS et Canapé qui était vraiment génial sur ce coup là enfin sur ce coup là les autres fois aussi mais c'est juste que là j'ai bu les paroles à Donf et en fait ils expliquaient aussi qu'il y avait quand même des trucs qui tenaient pas la route c'est à dire que là le gars il a buté des dizaines de mexicains sur son terrain il se barre à cheval il est aux Etats-Unis et il va dire quoi aux autorités ah bah ils ont glissé alors qu'avant il était quand même dans des endroits où justement enfin déjà il y allait en tant que en mission secrète ou alors c'était en Birmanie donc tout le monde fermait les yeux là-bas tu vois donc c'était des endroits où il pouvait se permettre de buter des gens parce que ben c'était il y allait pas enfin t'allais pas avoir de représailles derrière là il est quand même aux Etats-Unis le gars quoi il n'est pas il n'est pas n'importe où puis bon ça c'est un stéréotype de film d'action qu'on avait aussi dans les années 80-90 je veux dire en regarder ses films pas tous mais vous savez le stéréotype du mec qui est à la fin du film il a perdu son emploi il est blessé comme pas possible et puis enfin tu sais qu'il va finir dans la merde il va sans doute passer au tribunal et tout mais à la fin du film c'est à pied c'est un stéréotype bah tu sais que enfin moi je trouve pas parce qu'en fait le truc c'est que quand tu vois les années 80-90 c'est souvent des figures d'autorité qui font ce genre de conneries qui butent tout le monde et tout c'est des flics ça va être des Martin Riggs ça va être des des McLean là Rambo c'est quand même un gars le seul truc que les gens y savent c'est c'est un vétéran il a aucun statut de justicier enfin de de représentant de la loi ou quoi alors que les les autres films généralement bah ils l'ont pour pour les endroits où ça se passe en ville ou quoi aux Etats-Unis ils l'ont clairement genre même commando tu vois c'est un ancien agent qui est réembauché par l'armée mais en même temps c'est une mission secrète mais du coup à ce niveau là et bah il va quand même être couvert alors que là Rambo il a vraiment rien du tout Tekken justement parce qu'on parlait de Tekken tout à l'heure Tekken ok il bute des gens mais c'est dans un autre pays c'est dans des endroits où les gangs et tout bah généralement ça se bute donc c'est pas étonnant là là ça fait là ça fait un peu chaud quoi c'est juste devant chez lui tu t'as pas trop d'excuses ouais ouais clairement et puis je trouve qu'en termes de rythme et de montage il y a un vrai problème oh putain oh là là toute la part déjà en termes de mise en scène pure il y a pas grand chose à en sortir clairement je trouve même Rambo il est pas vraiment iconisé pour le film il y a pas pas du tout c'est triste il est désiconisé il est désiconisé parce qu'il a pas son bandana il a pas les cheveux longs tout le contraire il est juste iconisé si tu veux par la nostalgie de te dire oh c'est Rambo et il a un arc voilà il a un arc ouais à la fin et il y a quand même sa machette il y a sa machette qui est la machette de John Rambo qui est accrochée quoi mais c'est tout ouais ouais pour la petite histoire la scène d'intro j'ai entendu dire qu'elle était absente du montage américain celle à cheval et c'est marrant parce que quand j'ai vu cette scène je me disais mais cette scène c'est pas forcément Rambo justement j'ai ressenti un peu ça c'est Rambo dans un sens où il connait bien la forêt et tout mais c'est pas Rambo dans le sens où t'as du CGI un travelling très bizarre sur une chute d'eau CGI c'est élevé franchement t'arrives au début du film avec ça tu te dis où est-ce qu'il nous emmène oh putain où est-ce qu'il nous emmène alors que moi j'étais hypé par ce côté sauvetage dans la forêt parce que ça revenait ça revenait au premier en plus c'est plus vieux et tout vraiment ça me rappelait le premier mais tu sais pas pourquoi ils ont fait ça de toute façon en termes d'effets spéciaux c'est vraiment de la merde même quand tu vois quand tu vois les scènes en bagnole et quand tu vois le fond quand tu vois ce qui se passe dehors l'éclairage dans la bagnole il est pourri du coup c'est pas cohérent avec ce qui se passe dans le décor et le décor tu vois bien qu'il est faux qu'est-ce qu'ils ont foutu il y a un gros problème même budget que Joker alors Joker je l'ai pas encore vu j'y vais mardi avec les redis placards d'ailleurs qui est dans le chat mais moi qui qui mate beaucoup enfin je mate tout ce qui sort sur Stallone c'est à dire Evasion 3 je me suis tapé alors que le 2 c'était déjà une dub mais je me suis dit je vais quand même le mater j'ai ma tête backtrace aussi et quand je vois ces films là je me dis c'est bizarre parce que ces films là qui viennent de sortir en DVD et ben j'ai l'impression qu'ils ont les mêmes effets spéciaux que le Rambo sauf que Stallone il est plus longtemps à l'image donc du coup il a du côté plus cher juste pour Stallone et le nom et le nom sur la couverture qui fait que justement c'est ce qui lui permet d'aller au cinéma de sortir au cinéma je veux dire et j'ai envie de dire c'est un peu méchant parce que je prends un peu les gens de haut là ceux qui ont mis le film en disant ça mais qui permet pour moi de berner certains spectateurs qui se disent oh c'est Rambo c'est trop bien tu vois ouais ouais non mais moi j'ai quand même apprécié le film mais je reconnais tous ses défauts mais oui peut-être que je me suis fait berner dans le sens enfin pas dans le sens où je me dis oh c'est Rambo mais dans le sens où je me dis ah c'est Stallone parce que si c'était pas Stallone si on avait un autre acteur qui dégage pas autant d'intensité là j'aurais dit c'est mort en fait c'est parce que Stallone livre il croit tellement en fait il est tellement à fond que tu te dis c'est le seul truc qui rattrape le film s'il y croyait et la scène de fin évidemment ça c'est clair qu'elle est tellement bourrin moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder mais si tu retires l'intensité de Rambo même quand il ferme sa gueule et que tu regardes juste juste sa gueule quoi qui est marquée par le temps et tu te dis c'est trop fort ce qu'il fait le gars il dit rien il bouge pas mais ça fait un putain de plan c'est le seul t'as pas Rambo enfin t'as pas Stallone le film est fini tu peux plus rien retirer carrément bon après faut pas non plus jeter la pierre à ceux qui ont aimé ce film il y en a qui me l'ont dit parce qu'il y a aussi de la nostalgie et tout ça pour moi ça c'est zéro problème tant que tu le sais ça me fait chier la nostalgie c'est le même principe qu'avec Endgame c'est genre on te fait un film juste pour de la nostalgie alors que c'est une saga qui a 10 ans là encore la saga elle a quand même 27 ans 37 ans ouais 37 ans oh putain 37 ans mais la nostalgie moi ça me fait toujours chier parce que c'est dangereux justement c'est le genre de truc où tu te dis tu vas tomber dans la facilité par nostalgie justement mais tu peux tomber en sachant que tu tombes dans la facilité par nostalgie il y a une différence entre tomber en sachant moi j'adore les sentai bioman et compagnie je sais parfaitement que je suis pas en train de regarder un truc de fou ouais mais ça correspond à des codes qui font que tu aimes le sentai là où le Rambo Last Blood ne correspond pas à du Rambo en soi si ce n'est dire oh la la et par contre c'est vrai qu'il y a des phrases comme ça t'as l'impression qu'ils vont parler du Vietnam et de la psyché du personnage genre ah ça me rappelle le Vietnam quand j'ai pas réussi à tous les sauver et gros depuis le Vietnam il s'en est passé des trucs genre le truc auquel il pense parce qu'il a pas réussi à les sauver tu vois il aurait dit ah ça me rappelle quand j'ai pas pu sauver ah je sais plus comment elle s'appelle dans Rambo 2 justement la vietnamienne tu vois il aurait dit un truc comme ça j'aurais compris parce que bon il s'en est passé des choses depuis le Vietnam il en a vu défiler des trucs et là le gars il dit ça me rappelle le Vietnam bah ouais mais dans ce cas là fais nous des flashbacks parle nous du Vietnam je sais pas ouais un peu un peu psycho parce que là ça reste en surface c'est ça et c'est vraiment dommage parce que c'était le moment finalement de parler de son enfance etc parce que quand tu d'ailleurs ça a été sur insta il avait mis une photo de lui jeune en mode vous avez vu c'est Rambo quand il part quand il part au Vietnam et tout tu te dis merde oh merde ils vont parler de ses origines ils vont vraiment parler de la psyché du personnage vraiment de manière incisive et t'arrives là juste une phrase bidon en mode ça me rappelle quand j'ai pas pu les sauver au Vietnam mais ta gueule propose un truc il y avait tellement de matière et toi tu jettes ça par la fenêtre pour nous faire un truc bourrin sans consistance au niveau de la psychologie des persos maintenant que j'y pense je dis pas que ça aurait été un scénario de fou mais ça aurait pu être intéressant de voir lui en tant qu'ancien du Vietnam par rapport à quelqu'un qui sera un ancien de l'Irak oui très bonne idée très bonne idée et justement parce que je sais plus il y a Captain Critique qui disait à un moment il manque un passage de Flambeau et c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir genre je sais pas un jeune qui revient d'Afghanistan et puis et Rambo qui essaye de le prendre sous son aile pour lui montrer qu'on peut qu'on peut survivre à son trauma tu vois et je propose qu'en fait ce soit le fils de Trotman et que le film on l'appelle Trotman oh putain et ouais Trotman il a baisé une vietnamienne en cachette de sa femme et puis du coup ça donne le petit tau pai pai machin et là on part dans du racisme pur en fait oui c'est vrai que quand on réfléchit il y avait tellement de possibilités en fait mais bon il y avait aussi pire qui était prévu parce qu'il me semble que le projet de base de Rambo 5 c'est un film de science fiction oui il y avait une idée de genre d'humain génétiquement modifié en mode en fait c'était Prédator le truc il s'est dit ça ressemble pas un petit peu à Prédator si quand même ouais donc ouais t'es évité il me semble qu'ils avaient dévoilé ça juste après la sortie du 4 pour Rambo 5 oui ouais mais c'est ça oui c'était genre en 2009 ou un truc comme ça très très mais faut savoir que le scénario du Mexique c'est le scénario qui était à la base prévu pour pour John Rambo en 2008 et qu'ils l'ont jeté à la poubelle ça veut dire qu'à la base ils y croyaient même pas et ils se sont dit oh on va quand même leur sortir de la poubelle on va en faire un film hein vous ne pensez pas ouais ouais vas-y ah c'est frustrant mais oui vas-y vas-y non non vas-y il y a vraiment ce script il est mal écrit non seulement les dialogues sont vraiment mauvais mais il y a il y a un vrai problème de rythme parce que le deuxième acte est beaucoup trop lent pour pas grand chose et je trouve je trouve que la fin le troisième acte c'est un vrai pétard mouillé ça va beaucoup trop vite parce qu'en plus toute la promo à peu près c'est basé sur ce troisième acte enfin j'avais pas vu j'avais pas trop vu les bandes annonces mais non mais ils ont même fait une raid une raid bande exprès pour cette scène finale tu vois c'était une bande annonce consacrée uniquement à cette scène dans le film et c'est vrai que c'est ça qui est qui est encore plus con c'est que ouais au Mexique c'est long c'est chiant en plus de quand Rambo il est plus à l'image tu te fais chier tu te dis tu t'en bats les couilles des mexicains qui sont en train de parler entre eux on sait bien comment ça se passe voilà ils se bouffent la gueule c'est tout et si je peux me permettre c'est des acteurs espagnols qui surjouent l'accent au Mexique oui c'est vrai c'est vrai que c'est des espagnols moi je l'ai vu en VF après donc je peux pas dire d'ailleurs Alain Dorval tu sens qu'ils ont ils ont dû le ils ont dû le fatiguer en fait je crois qu'ils ont trop forcé parce que sa voix à des moments il frôlait l'extinction de voix alors on m'a dit que c'était pour des raisons artistiques moi je pense vraiment que c'est Alain Dorval qui était au bout du rouleau parce que tu sens bien que par moment c'est pas l'intonation qu'il devait mettre mais qu'il était à bout de force et donc pour revenir à la scène finale c'est vrai que ça fait très un cut j'en bute un un cut j'en bute un deuxième super mécanique alors que finalement quand tu vois la scène quand tu vois la dans cette séquence là t'as la scène où justement il prépare tout le piège tu vois et là c'est dynamique là c'est bien foutu et tout et tu te dis ok donc tous ces pièges là ils vont me servir à ça et comment il va s'en servir sauf que de la manière dont il s'en sert c'est genre il a juste exécuté son piège mais sans réelle intention de mise en scène cinématographique ou quoi tu vois moi je trouvais que ça allait trop vite dans l'installation des pièges j'ai pas eu cette jouissance à la maman j'ai raté l'avion tu connais ouais d'ailleurs qu'il y a une critique qui dit que ça lui faisait penser à ça moi j'ai pas pensé ça maman j'ai raté l'avion perso non mais on l'a sorti plusieurs fois ça maman j'ai raté l'avion ouais ouais je l'ai entendu dire aussi mais moi j'ai pas pensé du tout mais en termes en termes de frustration autour de la promo là j'ai pas ressenti ça depuis Bob l'Eponge 2 Bob l'Eponge 2 bah oui vendez le truc ouais ouais je me rappelle je me rappelle mais enfin moi depuis j'ai eu quand même pas mal de frustration j'ai eu ouais mais dans le sens où on base la promo sur juste le troisième act qui dure 10-15 minutes ah oui ouais 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 je comprends ouais mais après moi ça m'a plu quand même parce qu'il y a il y a de dehors et tout ça et puis il y a des moments tu vois des mecs qui se font buter tu fais wow c'est chaud quand même il y en a un je sais plus il se prend un truc dans la gueule je crois que c'est une fourche et en fait la fourche elle lui écrase le visage sur les dents tu vois enfin les trois parties du visage elles sont écrabouillées tu dis c'est chaud c'est assez viscéral ouais ils y sont allés pour le coup mais c'est dommage parce que je pense qu'il y avait moyen d'exploiter ce concept mais de façon plus équilibrée et plus jouissive au final parce que je trouve ça c'est pas équilibré quoi c'est vraiment dommage hop je préviens juste dans le chat s'il y en a d'autres qui veulent participer entre temps après de quoi d'autres on pourrait parler moi ce que j'ai trouvé frustrant aussi en fait ce soir je me rends compte qu'on va parler que des frustrations et que tous les bons côtés on va les mettre de côté comme si parce que moi j'ai quand même bien aimé le film mais je parle que des frustrations ce soir moi ce qui me frustre c'est justement parce qu'on disait que ça faisait pas trop Rambo et ce qui fait chier c'est qu'il perd toute son identité amérindienne en fait alors que c'était quand même une caractéristique importante parce que justement ça permettait de l'exclure de la société américaine blanche droite etc tu vois c'était un marginal et là ça aurait été intéressant de continuer sur cette lancée parce que son ranch aurait pu faire office de réserve en fait ce serait un peu sa réserve indienne c'est à dire que il se mélange pas trop avec l'autre société parce que de toute manière elle le rejette tu vois et ça on l'a pas on l'a pas non à la place oh bah il va sauver des gens et puis les gens ils disent oh merci Rambo t'es très 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 fort oh merci et des bisous voilà c'est c'est un peu con ouais je suis d'accord c'est dommage surtout que le film est quand même sur un entre soi assez radical en dehors de cette scène d'intro c'est à dire que tu vois bien qu'il fréquente pas beaucoup de monde que les copains de sa nièce de Gabriel ils le prennent un peu pour un fou donc normalement le reste de la population devrait le prendre pour un taré aussi tu vois c'est dommage qu'on ait pas ce côté là et d'ailleurs chose très très conne de où Rambo il va permettre à des gamins d'aller dans ces putains de tunnels alors que le gars il a toute sa réserve d'armes dans le normal et lui il reste dans son coin au loin et puis il les regarde il est là il fait ah bah maintenant elle est contente elle fait la fête dans mon tunnel gros gros t'as des putains de couteaux qui font 20 cm 30 cm et toi t'es là tu dis ah elle est contente mais en termes en termes de montage aussi il faudra il faudra en parler parce que là aussi c'est assez catastrophique les scènes d'action sont charcutées c'est une catastrophe mais carrément carrément et puis les beaux plans aussi je trouve soit c'est trop étiré soit c'est vraiment trop rapide genre il y a des plans qui durent 2-3 secondes alors qu'il aurait dû je pense les tirer parce que les vérités il est vraiment pas bon le montage aussi par exemple il y a le plan sur le range qui doit être fait au drone ou je sais pas celui là il est bien mais il est beaucoup trop long tu te dis hé gros c'est bon tu peux cutter là et non je sais pas au niveau du montage ça fait chier c'est pour ça j'espère pas une direct torse cut mais j'espère une stallone cut en fait parce que quand je vois quand je vois la direct torse cut de john rambo tu vois qu'il a beaucoup plus il a beaucoup plus été incisif sur sur le côté psychologique du personnage en fait la psychologie du personnage elle est beaucoup plus développée dans la direct torse cut parfois un peu un peu maladroite et genre en mode gros sabot genre hé si t'as pas compris j'ai mis une phrase quand même pour le dire donc ça c'est un peu dommage mais ouais je sais pas je pense que je pense que si c'est stallone si stallone avait monté le film on aurait pas du tout le même résultat en fait parce qu'il aurait il aurait eu pris le temps de sur les discussions avec gabriel par exemple je pense qu'il aurait pris beaucoup plus le temps les moments où il est tout seul dans son tunnel tu vois je pense que là aussi il aurait pris plus de temps et ça mais la question qui se pose c'est à quel point il est impliqué dans le personnage parce que toi tu dis qu'il s'est impliqué par exemple physiquement dans le rôle dans ce qui dégage et tout ça ça je dis pas mais un peu à l'image d'un évasion 2 ou 3 par exemple est-ce qu'il a vraiment fait ce film en y croyant à fond c'est une question que je pose moi perso je pense que oui parce que le truc c'est que les films évasion back back backlist ou je sais plus quoi enfin backlit ouais tous ces films de merde que je regarde je sais pas pourquoi c'est des films qui ont servi justement pour produire Rambo Rambo et Crit 2 parce que c'est pour ça que tu vois Balboa prod en fait et cet argent là il vient en partie des films des films des tv un peu un peu tout pourri donc je pense qu'il y croyait vraiment sinon il aurait jamais il aurait jamais cherché à le produire en fait c'est dommage parce que même malgré malgré les deux premiers actes qui sont qui sont beaucoup trop longs pour ce qu'ils veulent raconter je trouve que le film respire vraiment jamais quoi il y a il n'y a pas de moment de pause voilà tu plonges dans la psyché du perso tu parles de même où Stallone aurait pu te parler de lui-même son état actuel il y a un peu il parle un peu encore de son fils oui il parle un peu mais Gabriel c'est son fils c'est trop en surface ouais c'est clair par exemple ce que je trouve dommage c'est que quand Gabriel meurt c'est genre il revient à la maison il fait un câlin il lui dit il dit à la grand-mère bonne route et puis hop allez il y revêt à quel moment tu te poses là pour te remettre en question pour montrer que que t'es au bout du rouleau et que et que t'as des flashbacks tu vois de ton ancienne vie qui refont surface ou un truc comme ça il manque il manque cette scène de déclic où là il se dit j'en ai plus rien à foutre de rien genre allez on y va et ça ça manque là où John Rumble le faisait très bien avec sa scène de cauchemar où en fait il avait une vie paisible et puis d'un coup t'as les évangélistes qui qui le râle ramène finalement à ce qu'il était avant du coup ben ça débloque dans sa tête il a à nouveau des il fait un bad clairement que s'il avait fumé un gros joint il fait un gros bad et du coup il se réveille avec la voix de Trotman et là tu vois le déclic surtout que derrière quand il se réveille c'est parce qu'il y a c'est parce qu'il y a un gars qui lui dit il faut que vous alliez les sauver et donc ça le ramène tout de suite à sa condition donc le rêve anticipe le déclic en fait et ça on a rien de tout ça dans Last Blood et d'ailleurs c'est pour ça que je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai tendance à beaucoup plus parler de John Rambo que de Rambo Last Blood ce soir parce que j'ai plus de choses à dire déjà clairement c'est parce que le livre de Da Silva il est pas écrit sur Last Blood en fait non non parce que celui de Da Silva il parle pas tant de John Rambo il en parle un petit peu vers la fin mais c'est pas c'est pas son truc non non c'était une petite blague pour dire qu'il avait été écrite ouais 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 mais c'est vrai que moi monsieur quand je pompe des idées ailleurs je cite mes sources pas comme certains notamment qui ont fait une vidéo sur la vie de Joachim Phoenix et qui font que repomper ce qui est écrit sur Wikipédia je ne donnerai pas de nom Regéle Gorilla oh mince je l'ai dit ohlala qu'est-ce que je suis bête mais voilà quoi c'est la déception en fait oui c'est comme une vidéo de Durandal ou de Regé Gorilla en fait ce Last Blood sauf que contrairement à Rambo quand tu vas voir leur vidéo tu t'attends à rien alors que là je m'attendais quand même à avoir un truc au moins un petit truc un petit truc sympa moi je dirais autre chose c'est surtout pour voir Last Blood on a payé ouais bon moi franchement en fait ça ne me dérange pas parce que je me dis que cet argent là il revient en partie à Stallone et que peut-être je dis bien peut-être il va enfin produire les films qu'il veut enfin qu'il a en tête depuis longtemps il y avait un film sur un peintre je me demande si ce n'était pas sur Picasso qu'il voulait faire d'ailleurs il a une idée qui a germé il y a de ça des années mais il n'a toujours pas eu les couilles de le faire je pense et puis on lui donne peut-être pas l'occasion non plus c'est peut-être aussi pour ça qu'il crée sa boîte de prod c'est pour pouvoir créer des choses que les studios lui refusent il a une idée d'écrire un film sur un artiste alors je ne sais plus si c'est Picasso ou un autre mais enfin voilà ça c'est le genre de truc que j'attends Stallone je sais qu'il peut me proposer des trucs et c'est un il en serait capable mais oui mais totalement c'est un putain de réalisateur il sait raconter les choses avec sa caméra et avec son scénariste c'est à dire scénariste aussi oui bah oui mais attends tous les scénarios qu'il a pondus bon à part celui-là mais tous les autres ça a été carton en fait même si t'es une live avec John Travolta à l'époque ah moi je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup je l'ai pas vu je l'ai pas vu ah bon bah voilà on fait pas oh quand on l'a pas vu non tu m'as tu m'as fait rappeler des souvenirs le disco tout ça Travolta les scientologues mais ouais c'est c'est une petite déception je sais pas s'il y a des gens qui ont des choses à ajouter qui voudraient venir en parler d'ailleurs Superdc j'ai pas été voir tes 10 dernières actus sur Captain Watch faudra que j'aille voir j'ai peu j'ai peu agi dernièrement ou la vilaine j'ai pas écrit de pitch particulièrement non mais maintenant maintenant on peut voir l'activité genre quand je vais sur ton profil je vois toutes tes activités genre ce que t'as noté ce que t'as pitché ce que t'as mis dans tes envies et tout ah oui bien ah oui en effet j'avais pas vu Big Brother te surveille d'or et d'avant c'est ça et d'ailleurs tu peux plus et se liker un film comme ça en espérant que personne le voit c'est ça c'est ça en disant tiens dans ta gueule le film et d'ailleurs je vois il y en a aucun de vous deux qui a mis un pit sur Ambo Lasblood c'est pas bien alors on va écrire c'est de la merde et d'ailleurs je vois je vois la photo de la journaliste putain cette journaliste qui ne sert à rien sauf deux minutes pour le mettre des pansements et puis après oh bah merci madame au revoir madame pourquoi tu vois encore un truc qui est mal foutu surtout que les femmes que ce soit dans enfin les femmes en règle générale dans les films qu'il a scénarisés c'est quand même un point central et c'est une boussole là ça aurait pu être la boussole du gars quoi la journaliste elle était super utile au Mexique et puis après il la laisse dans la merde d'ailleurs pendant quelques minutes je me suis dit c'est Winona Ryder ou pas mais non c'est pas elle elle leur semble pas mal et vous avez parlé aussi du je me souviens plus si c'est un plan séquence ou si c'est juste un long plan mais quand il va défoncer à coups de marteau les mecs dans la main ouais ah là si moi j'ai bien aimé ça moi j'ai juste l'impression qu'il tentait de surfer sur le carton de John Wick qui est devenu la référence moderne du cinéma d'action malheureusement ah bah moi John Wick j'ai jamais regardé mais ouais bon après des mecs qui défoncent à coups de marteau il y a aussi Old Boy tu vois c'est carrément sur l'affiche même tu vois Old Boy on est fait mais mais j'ai bien aimé ça parce qu'il était vraiment en plus tu vois que qu'il a vieilli parce qu'il a du mal à se déplacer et puis il y va tu vois tu sens qu'il est rouillé le pépère mais il met toute sa force et d'ailleurs c'est un truc qui était intéressant dans Rocky Balboa c'est que justement son entraîneur il lui disait qu'il avait de l'arthrite et tout et donc du coup qu'il pouvait pas miser sur la vitesse mais sur la force et le Rambo d'aujourd'hui c'est pareil c'est à dire que depuis John Rambo c'est plus un Rambo qui fait des acrobaties et tout c'est un Rambo qui est lourd et qui doit s'économiser au niveau des jambes parce qu'il a plus les jambes pour courir quoi après on a quand même eu de la chance d'être passé parce que la mode du scéma moderne c'est clairement le film Petit Sortine heureusement bon c'est un peu du relativisme mais heureusement que le film n'a pas été et resté rated air violent parce que c'est un des trucs ouais c'est ça c'est qui si les plus airs rated qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux garder le temps et même si la violence est un peu cartoonesque dans celui-ci est moins viscérale par rapport à Rambo 4 par exemple l'arrachage de coeur à la fin ça faisait un peu cartoon attend qui c'est qui je sais plus ah oui voilà dans VHC Canapé toujours dans le podcast il y en a un qui disait que l'arrachage de coeur ça lui fait penser à la scène de Dub and Dumber quand il est en train de rêver et qu'il se bat contre un cuisinier un cuisinier asiatique et du coup il lui met son bras dans sa poitrine et puis il récupère le coeur tu vois et en fait quand il en a parlé je fais oh putain sur le coup j'y ai pas pensé mais maintenant qu'il le dit ouais quand même bah moi sur le coup j'ai pensé je sais pas si vous l'avez vu ce film de Kitamura où d'un moment t'as un personnage c'est le diable et justement il arrache le coeur d'un mec et après il fait une morse dans le coeur c'était rigolo mais c'était pas je sais pas parce que d'un côté le film semble vraiment premier degré mais de l'autre c'est un film vraiment rigolo quoi bah en même temps comme on a dit au moins il y a ça tu vois au moins la fin elle se lâche moi j'ai l'impression que la fin c'était bon allez là on fait enfin ce que vous vouliez c'est pas trop ouais mais je l'ai trouvé enfin je trouvais que c'était c'est un pétard mouillé cette fin parce que c'est mécanique c'est c'est pas ça arrive jamais vraiment à surprendre et comme les pièges ça va tellement vite l'installation t'as pas la jouissance de voir le piège que t'attendais s'utiliser sur le personnage je trouve vu le film dans sa globalité cette fin était sa seule chose qui resterait en tête enfin entre guillemets parce que vraiment j'ai du mal à imaginer ce film comme une fin mémorable de saga déjà aujourd'hui tout le monde m'a oublié et je pense pas ce qui serait dommage dans notre discussion c'est que nous on est bon il y a Morgane qui dit avoir aimé même si comme il balance pas les arguments positifs ce soir c'est intéressant de voir quelqu'un qui a vraiment aimé le film pour voir un peu ce que lui il a ressenti parce que moi tout ce que j'ai entendu c'est bon il y a ceux qui parlaient de nostalgie il y a ceux qui disaient ouais je sais pas quoi vous attendiez à part un film bourrin pour moi c'est déjà c'est pas un film bourrin un film qui a deux scènes d'action c'est pas un film bourrin un film d'action je suis désolé les gars il faut ressortir certains vieux films du placard les gars et ouais enfin j'ai dommage parce que j'ai pas entendu d'arguments positifs intéressants personnellement ben en fait c'est dommage parce que j'ai Yanis dans les abonnés qui a aussi un compte sur Captain Watch d'ailleurs il a fait un pitch là je suis en train de l'afficher il m'a dit qu'il pouvait pas venir ce soir et c'est con parce que lui justement c'est un grand fan de Sly tu vois son pseudo sur Captain Watch c'est Sly Yanis donc tu peux pas et lui il a vraiment kiffé le film et c'est dommage parce que oui j'aurais bien voulu l'avoir ce soir parce que moi même si j'aime beaucoup Sly je suis un peu plus un peu plus sur la réserve sur l'ensemble de sa carrière en fait là où lui il est plus indulgent et ça aurait été intéressant de voir de voir s'il est d'accord avec nous finalement même s'il a kiffé le film en fait parce que je pense que c'est ça on est beaucoup à avoir kiffé tout en sachant que c'est parce que c'est Stallone parce que si c'était pas Stallone on l'aurait déglingué et même quand tu regardes le générique de fin où ils retracent un peu toute la saga quand tu regardes le premier tu dis waouh oui ce film est génial et puis quand tu passes au 5 tu dis ah ouais c'est dans la même saga merde bah oui c'est ça c'est ça que tu dis surtout que enfin je trouve que justement on a le premier Rambo qui est vraiment un chef d'oeuvre on a le 2 et le 3 qui correspond à une époque et qui sont vraiment qui sont intéressants mais qui sont pas non plus exceptionnels mais en termes de mise en scène voilà c'est super bien filmé même le 3 tu vois qui est ridicule qui frappe le nanar il est quand même bien filmé quoi la pendaison du gars qui en plus a une grenade qui explose c'est la surenchère de la mort elle est super bien foutue elle est super bien mise en scène et tu peux même pas tu peux même pas avoir ça pour Last Blood il n'y a pas grand chose à sauver au final en fait moi je pense que ce qu'il aurait dû faire c'est appeler ça faire ce film pourquoi pas mais ne pas l'appeler Rambo et ça aurait été nickel parce que justement on aurait pas enfin on aurait toujours trouvé le film moyen mais on aurait pas eu cette frustration de se dire ah bon c'est ça le dernier film de la saga c'est pas John Rambo qui était une conclusion merveilleuse ah bah d'accord mais je pense aussi que psychologiquement ça a aidé entre guillemets certaines personnes à aimer le film parce que c'est Rambo et parce qu'ils veulent l'aimer parce que c'est Rambo c'est la saga mais c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'on tombe dans la nostalgie parce que c'est un héros qu'on a pas vu depuis 10 ans mais moi j'aurais préféré qu'il ait les couilles de dire que c'est pas un Rambo quoi bon moi même s'il nous avait déçus il nous aurait moins déçus c'est ça en fait en même temps si t'enlèves le Rambo limite ça part à côté d'Evasion 3 ouais enfin c'est pas Evasion 3 quand même parce que moi je l'ai vu Evasion 3 mais ça ressemble quand même ça a une gueule de DTV mais oui non mais c'est clair scénaristiquement tu vois clairement le DTV sans un méchant ouais non mais t'es pas méchant et même en termes de mise enfin c'est ce que je disais c'est que le CGI là dedans c'est du CGI de DTV clairement le montage c'est du montage de DTV tu sens qu'ils ont rushé ça je sais pas combien de temps ils ont pris pour monter mais ils ont rushé quoi t'as clairement l'impression qu'ils ont pas pris le temps de faire le film ouais mais les décors sont pas sont en carton pâte au Mexique clairement ouais ouais et puis même enfin tu vois il y a des trucs que je trouve con toujours enfin quand il est au Mexique qu'il les surveille alors déjà il se fait gauler sur un toit il est vraiment mauvais parce que le mec il a fait le Vietnam et il était invisible de tous et là il se fait avoir comme un Mongol par un gars qui est à 5 mètres de lui sur un autre bâtiment après je veux bien comprendre que tout ce qui est citadin c'est pas son environnement donc il a du mal mais le pire c'est pas ça le pire c'est qu'après qu'est-ce qu'il fait ah bah il marche tranquillou tranquillou et puis bah il se retrouve devant une quarantaine de mecs là tu te dis bon bah il fait quoi maintenant Rambo bah Rambo il fait casser sa gueule il est con il est con Rambo bon on aurait pu avoir une putain de scène badass où il arrive tu sais où il cache tout qu'on impose tu vois ouais mais là ça aurait été trop excessif attends ils sont 40 les gars ça aurait été cool ouais mais juste une séquence d'infiltration bien filmée genre on n'en demandait pas plus bah oui là le gars t'as l'impression il se dit hé je me suis fait gauler hé je vais me promener dans le normal peut-être que ça va passer tu me dis non non gros ça va pas c'est très bizarre euh alors il y a une petite scène aussi qui moi m'a fait triper c'est quand il prend la femme là tu sais avec son marteau puis il lui fait son interrogatoire il la pose sur la table et là tu sais t'as le coup de la lumière sur eux avec tout le fond noir autour ça j'ai beaucoup aimé qui fait ça en interrogatoire de film mais j'ai trouvé que ça faisait un peu forcer quoi je crois qu'il l'amène chez elle et ah c'est marrant t'as éclairage adapté bah en même temps mais cet éclairage là elle l'avait déjà comme ça euh avant avant qu'il arrive dans sa piole elle est très peu éclairée en fait quand t'as Gabriel qui arrive enfin il fait encore jour à ce moment là mais quand euh quand il commence un peu à faire un peu plus nuit quand elle part en boîte de nuit tout ça ça c'est un peu dans les dans les tons quoi euh après j'ai bien aimé quand même parce que c'est cette scène là qui montre que le Rambo qu'on a là c'est un Rambo qui qui cherche plus tu vois il cherche plus à à être dans dans le comment dire il se retient plus voilà il y va il dit non bah tant pis de toute façon j'ai plus rien à perdre allez vous faire enculer la meuf là si je veux je lui pète la gueule je m'en bats les couilles et là tu vois qu'on a un Rambo qui est encore plus animal que dans que d'autres jeunes Rambo en fait et c'est pour ça que c'est dommage parce que tu dis c'est il est vraiment dans l'escalade de la violence et tu dis que normalement la finalité d'une escalade aussi aussi hardcore dans la violence c'est de mourir mais non il meurt pas il est un vieux monsieur sur son rocking chair et il trouve un cheval que tu sais même pas où il était parce que maintenant que j'y repense il a envoyé tous ses chevaux dehors il a dit cassez vous les chevaux et celui-là il sort d'où le cheval pour repartir je viens d'y penser là mais putain c'est pas cohérent on pourrait aussi vas-y je t'en prie vas-y je t'en prie ok non je voulais juste dire peut-être qu'il serait aussi intéressant de voir l'image du cow-boy qui est donnée dans ce film par rapport au western classique parce que par exemple si on prend le western italien le western italien est souvent assez tourné mexicain mais avec un côté différent d'un point de vue américain parce que forcément c'était pas des américains qui le faisaient là on est dans un film américain et est-ce qu'on peut le rapprocher d'une certaine vision du western classique à quel point je veux dire parce que l'image du cow-boy est-ce qu'elle est mise en avant clairement pour moi on est sur du parce que c'est ce que je disais c'est que la défense du ranch ça fait un peu penser à la défense du territoire contre les indiens et on est clairement dans du cinéma dans du western la John Wayne en fait pour moi on revient clairement à ça et c'est pas le meilleur western pour ma part en termes d'idéologie en fait où l'indien est toujours l'ennemi machin et c'est ce que je disais dans ma vidéo en fait c'est que cette défense du territoire t'as l'impression que c'est la défense par les pionniers ou par les cow-boys contre les indiens et elle pose un peu le problème parce que après il revient aux valeurs américaines c'est toujours pareil la défense du territoire c'est dans la constitution etc il faut que j'arrête de dire etc à la fin de mes phrases comme ça j'ai l'impression de me prendre pour Jacques Grimaud ça fait peur dédicace à Jacques et du coup j'ai j'ai un petit problème avec ça parce que certes lui il veut pas faire ça en tant que western contre les indiens lui il renvoie finalement à la à l'américaine way of life en fait c'est juste ça qui là il est en train de défendre la constitution il est pas en train de de revendiquer une certaine une certaine défense de territoire contre 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 l'indien qui ici fait office enfin qui est remplacé par le mexicain en fait je pense que c'est juste revenir aux valeurs fondamentales de l'amérique un peu comme le fait Clint Eastwood sauf que Clint Eastwood il est il est un peu plus on va pas en parler d'American Sniper on va pas en parler d'American Sniper je vais encore m'énerver non mais je pensais par exemple à des Grands Torino où là là il est beaucoup plus nuancé mais il y a quand même cette question de défendre ta petite barrière tu vois de maison etc quoi ouais salut Merguez qui vient d'arriver qui est-ce qu'il dit dans le chat ah si ouais je te laisse parler t'inquiète il me semble aussi parce que je l'ai vu quand même il y a un certain temps mais il me semble aussi et comme je trouve le film assez oubliable j'ai plus beaucoup de souvenirs mais il me semble qu'au Mexique une séquence de nuit contient du bruit numérique et ça c'est un truc que je n'ai pas vu dans un film hollywoodien depuis très longtemps du bruit numérique qu'est-ce que tu t'appelles pour le bruit numérique du coup enfin du grain quoi enfin je ne sais pas si tu vois ah tu parles du grain que tu as du grain sonore en fait ouais je n'ai pas fait attention je ne sais pas si tu as remarqué mais en tout cas il y a certains plans qui sont assez dégueulasses et c'est ah du grain numérique tu veux dire visuel je croyais ouais non ouais ouais si il y a du grain non je suis d'accord il y a du grain et ça c'est un truc normalement que tu ne retrouves pas dans ce genre de production non maintenant tu vois que chez Durandal quand il allume une bougie et qu'il dit qu'il arrivera à faire un plan comme dans Barry Lyndon mais sinon sinon non tu ne le vois plus en plus oui c'est vrai que j'ai regardé la valse des pantins qui date de 82 et justement il y en a du grain à ce niveau là parce qu'il éclaire tout la boule mais voilà c'est une période en plus c'est de la pellicule donc c'est encore un peu plus compliqué que sur le numérique à effacer le grain et donc ouais là je ne sais pas le grain de la pellicule je trouve que ça donne le charme enfin je trouve que la péloche j'adore la péloche excusez moi monsieur la péloche c'est le nom d'une position ça non mais une fois que tu dis péloche c'est bon monsieur il va à la cinémathèque d'accord mais non mais moi je suis d'accord sur le fait sur la pellicule et d'ailleurs je crois enfin je ne suis pas sûr de ce que j'avance mais je me demande si John Rambeau n'avait pas été filmé en pellicule je vais vérifier il me semble non je ne crois pas il avait vraiment une esthétique numérique je ne suis pas l'expert mais c'est l'image que ça me donne aussi surtout ces séquences de nuit là en fait j'avais l'impression de voir une raid mal réglée ou un truc comme ça mais il faut attend il n'a pas une esthétique numérique aussi poussée que dans Jimnyman par exemple mais il y avait quand même parce que là si tu tapes John Rambeau tournage t'es censé voir les caméras là je suis sur IMDB non ouais c'est du numérique je vois il n'y a rien pour mettre la péloche je ne sais pas il faut renommer le live le live de la péloche mais c'est dommage parce que justement ça aurait alors évidemment question de budget et question de talent ça aurait pas pu être possible je pense mais ce Last Blood peut-être qu'en pellicule il aurait été pas mal ah ouais ouais pareil ça aurait ouais je suis d'accord mais t'as des films comme ça qui je pense auraient dû être tournés en pellicule et qui ne le sont pas je pense par exemple Public Enemis de Michael Mann qui aurait dû avoir une esthétique pareil de pellicule mais ça ça aurait donné un côté rétro au film ça aurait appuyé mais je trouve que par rapport à l'époque ça aurait bien rendu mais là c'est pareil Rambo je pense que ça aurait mais après comme l'univers est si différent du premier par exemple est-ce que c'est vraiment choquant je ne sais pas mais c'est sûr que surtout si ça s'était passé dans un univers type forêt jungle tu vois pour le côté pour le côté western justement recoté il limite filmé en cinémascope putain c'était tu vois une petite idée comme ça mais il était non il était en cinémascope je crois hein il était en cinémascope il me semble le dernier là le Last Blood ouais non non je crois pas en tout cas moi je ne l'ai pas je n'ai pas des souvenirs j'ai pas eu cette impression je vais réifier il n'était pas il est on ne retrouve pas cette esthétique anamorphique je ne sais pas si tu vois ce que c'est mais il était en cinémascope j'ai vu ce que c'était à une époque pendant mes cours mais j'écoutais plus à Boda ben c'est c'est quand c'est quand c'est un procédé de tournage où en fait l'image est compressée et tu l'étires et ça donne ça donne des flous de ovale et ça donne une esthétique très particulière qui fait cinéma et c'est pareil ça capte les alos et c'est vraiment très très beau je trouve et ça donne ouais c'est une esthétique cinéma alors que là ça fait vraiment esthétique numérique plate moche alors où est-ce que je suis en train de chercher il est bien il est bien en cinémascope il est en cinémascope ouais je viens de voir je viens de voir les images du trailer ouais mais tu vois est-ce que c'est bon format le trailer parce que parfois le trailer il est pas au format du film je me souviens enfin au cinéma moi j'aime bien le cinémascope et le film au cinéma il était en cinémascope si mes souvenirs sont bons et ouais le trailer je vois pas pourquoi il faut traiter le trailer en cinémascope je sais pas non plus alors il y a Rebeudébois qui est là d'ailleurs si vous voulez entendre ce que pense Rebeudébois il a sa vidéo et il était invité dans le podcast VHS et canapé et il y a un moment où le gars il dit juste qu'il parle de Jimmy Neiman à un moment et il dit juste Will Smith se batard il claque ça comme ça il claque ça comme ça il s'en bat les steaks alors que quelques minutes avant un gars il dit un gros mot il dit oh pardon d'avoir dit ça et l'autre derrière lui il s'en bat les couilles il dit oh ce bâtard de Will Smith d'ailleurs je suis d'accord j'ai pas vu Jimmy Neiman mais en fait Rebeudé il expliquait qu'il préférait quand même regarder alors Rebeud si je me trompe tu me rattrapes mais il me semble que c'est ce que tu as dit il a dit qu'il préférait regarder Rambo Last Blood avec un Stallone tu vois qui 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 transpirait la bienveillance tout ça et l'amour qu'on pouvait avoir pour lui plutôt qu'un Jimmy Neiman avec un ce bâtard de Will Smith qui fait qui fait J. Will Smith voilà c'est un connard mais après Jimmy Neiman j'ai bien l'impression de le film apparemment moi j'ai beaucoup aimé Will Smith ouais je trouve enfin Will Smith ne dégage pas le même capital sympathique que Stallone ça c'est sûr il dégage un autre capital sympathique pour moi c'est différent après ça c'est personnel mais ouais mais par contre Jimmy Neiman niveau mise en scène c'est autre chose ah bah ouais mais ça en glit tu vois on m'a beaucoup dit que Jimmy Neiman pour le scénario c'était pas ouf mais que pour ce qui était de la proposition cinématographique si tu le vois dans les bonnes conditions évidemment ça peut être pas mal écoute moi je l'ai vu dans des conditions simples parce que j'avais pas de conditions spéciales là qu'il faut voir et je me suis dit bah on va aller le voir parce que la plupart des gens vont voir ces conditions là et moi j'ai quand même beaucoup aimé j'ai trouvé la mise en scène excellente bon le scénario lui-même certes c'est du classique c'est peut-être un peu rétro aussi mais moi j'aime bien les films d'action attends attends chose très intéressante parce que tu parles de rétro alors là on parle de ça j'ai même pas vu le film mais j'en parle déjà c'est que Jimmy Eman c'est un truc qui était dans je sais plus si c'était dans Mad Movies ou quoi dans les années 90 ils en parlaient dans un magazine en fait et du coup c'est pour ça qu'en fait les gens ils ont l'impression que ça finit des années 90 c'est parce qu'en fait c'est un film qui aurait dû être fait dans les années 90 et puis le projet il était abandonné oui il avait le scénario depuis les années 90 ouais tout à fait mais c'est un pur produit des années 90 même si le film s'inscrit quand même plutôt bien je trouve dans la filmo d'Anglie récente parce que je trouve que certains thèmes le rapproche un peu de Billy Lynn par exemple mais après je suis quand même étonné que tu l'aies beaucoup aimé en l'ayant vu dans les conditions classiques 24h par seconde parce que franchement moi je pense que si je l'avais vu dans des conditions classiques je pense que je me serais fait chier non mais pas de soucis mais tu vois moi je trouve qu'on voit tellement peu de films d'action bien filmé tu vois j'ai l'impression que les gens dès qu'ils voient des gens dès qu'ils voient que ça bouge et que ça fait pompon c'est de l'action non mais de l'action de bien filmé c'est pas facile à faire d'ailleurs c'est pas pour rien il y en a qui sont considérés comme des maîtres dans le domaine on va dire et il y a les autres et moi j'ai trouvé que ce film c'est par exemple il y a des doubleurs numériques et des trucs comme ça oui mais purée la lisibilité des scènes il y a des plans longs je fais putain ça fait du bien quoi la merde puis ouais ouais et puis techniquement c'est une grosse claque clairement bon je sais pas je sais pas du tout du coup ce que ça vaut en 24 images par seconde mais je l'ai vu en 120 c'était incroyable j'ai perdu mon rat en achetant les suppléments parce que c'est cette balle juste pour le voir en 120 images par seconde mais oh c'était impressionnant tu vois le logo de la paramount à 24 images par seconde après t'as un autre logo de prod qui lui est à 120 j'avais la chair de poule le gars il a vu les logos il dit c'est bon je peux repartir ouais non mais c'est impressionnant mais après c'est une démo technique après je sais pas enfin pour moi c'est une démo technique je trouve je pense que Billy Vinn parce qu'en tant que film vraiment le script ouais il est ancré dans les équipes 30 points c'est plus du tout actuel non mais moi je l'ai pas trouvé forcément mauvais dans le sens où il est pas il y a une notion qui fonctionnait plutôt bien rien d'extraordinaire mais qui était plutôt correct tu vois et voilà je veux dire c'est clair que après tout dépend peut-être je sais pas mais peut-être aussi les attentes que tu as avant de voir le film mais tout ça moi on lit déjà de base je suis pas le plus grand fan donc c'est pour ça que j'étais pas le plus motivé alors j'ai une alerte une petite alerte à faire pour les utilisateurs de Captain Watch je vois que Julien a mis en test donc pour l'instant c'est en test vous pouvez pas le voir mais possibilité de modifier sa photo de profil ouais on va pouvoir changer notre photo et en mettre pour ceux qui en ont pas évidemment et du coup voilà c'est la petite nouvelle de la soirée et voilà on va pouvoir voir quand les belles gonzesses à se mettre des profils sur Captain Watch on va pouvoir stalker c'est nudes il y a des MP sur Captain Watch ? pas pour le moment après je sais pas vous avez remarqué que dans les comment ça s'appelle dans les événements on a retiré le noter plus et on a juste laissé le j'aime et le aperçu c'est parce que à l'avenir en fait on laisse de la place parce qu'à l'avenir qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre le petit truc pour mettre des commentaires hein et le beau palard il a déjà vu Retour à Zombieland enfoiré ouais je l'ai vu aussi ah putain vous faites chier c'était une vie hein moi je veux bien aimer non bon on va pas en parler je crois qu'on a pas les mêmes coups je veux pas heureusement qu'il y a Rambo heureusement ouais alors qu'est-ce qui se dit dans les alors on part bon clairement je crois qu'on a fait le tour pour Rambo apparemment parce que les gens n'ont plus rien à dire dans le chat ouais c'est une grande déception ah bah ça ouais je savais que la conclusion de ce débat allait finir par bah c'est c'est dommage c'est dommage ouais ce qui est con c'est que comme il s'appelle Last Blood on aurait pu espérer au contraire un truc en plus c'est à dire qu'il essaye de faire quelque chose en plus de plus émouvant une plus grande fin pour le personnage quitte peut-être à se planter un peu tu vois aller peut-être dans l'extrême dans l'armoyant ou un truc comme ça tu vois mais essayer de faire une conclusion qui soit une fin une conclusion qui aille loin et au lieu de ça on a un pétard mouillé tu vois je pense que Last Blood c'est une autre en fait c'est un autre message à comprendre c'est pas genre le dernier sang pour en fait c'est pas genre le dernier sang parce que derrière il n'y en aura plus qui coulera parce qu'il va continuer à en faire couler mais lui il saignera plus jamais c'est ça en fait qu'ils veulent dire c'est que genre les prochains il n'y a plus une goutte de sang de Rambo voilà je pense que c'est pour ça après ça va devenir un cyborg et puis il va rencontrer Terminator et puis ils vont faire des bébés et puis ils vont vaincre un prédateur voilà un univers partagé avec Judge Dredd ça pourrait être rigolo le Judge Dredd Stallone et le Judge Dredd de 2011 on est comme ça qu'ils se rencontrent t'en as un qui dit pourquoi t'as fait des blagues Judge Dredd dans les années 90 bah et toi pourquoi t'as été trop sérieux bah parce que c'est Judge Dredd ah ouais c'est vrai ah putain j'ai appris un truc sur Judge Dredd petite parenthèse que je savais pas du tout j'ai appris qu'en fait le personnage avait été dessiné à la base par un espagnol et qu'en fait le costume de Judge Dredd reprenait l'aigle qu'il y avait sur une monnaie espagnole et en fait c'est l'aigle fasciste de Franco ouais c'est l'aigle franquiste j'ai fait ah ouais ah je savais pas moi je croyais que c'était l'aigle américain au début comme un coup j'ai appris ça j'ai fait je pense qu'après les américains ils se le sont approprié tu vois mais c'est une manière de c'est beaucoup plus compréhensible dans le sens où justement Judge Dredd c'est un enfin l'armée des Dredd enfin les policiers c'est des c'est carrément un organisme totalitariste donc c'est plus logique que ça incarne enfin à l'époque c'était plus logique que ça incarne le franquisme mais aujourd'hui on pourrait se dire que ça pourrait incarner le futur de l'amérique avec des mecs comme Trump qui tu vois enfin on va pas faire de politique mais tu vois bien que le gars il a c'est un fils de pute voilà c'est pas moi c'est pas moi qui le dis c'est écrit dans mon livre tu vois mais c'est vrai que je regardais enfin je regardais une vidéo de bien-pensance de brut parce que c'était dans mon fil d'actu et en fait il prenait les 5 réactions des gens face à Trump genre vous avez vu c'est un vilain pas beau mais en fait c'était intéressant quand même de regarder à part quand ils se sont montrés Greta parce que tu voyais qu'elle surjouait des genres je suis pas contente de voir monsieur Trump genre elle surjouait à donf mais les autres genre les premiers ministres finlandais ou le premier ministre japonais tu vois qui sont ils sont mal à l'aise ils se disent ils sont en train de se dire putain mais qu'est-ce que je fous là il y en a un il est en train de gueuler sur les journalistes en mode ouais j'ai répondu à votre question bande de cons vous faites des fake nouges et t'as le mec de la Finlande il est là il fait euh oui euh bon euh qu'est-ce que je fais là moi c'est pas possible et c'est assez drôle mais il y a toujours ce côté brut genre la bien-pensant c'est là bonjour on va vous inculquer ce que c'est les bonnes valeurs à suivre oui bah c'est brut non brut en fait la seule raison pour laquelle je vois plein de trucs défiler c'est parce que je suis brut pour Rémi Buisine parce que moi j'aime bien mon petit épisode des Gilets jaunes le samedi d'ailleurs j'en ai pas eu cette semaine je suis frustré mais j'aime bien quand il en fait j'aime bien sa manière de filmer et euh ouais la manière de la meilleure manière pour moi c'est celle de RT France parce qu'en fait il n'y a pas de commentaire et ça c'est vraiment ce que j'aime beaucoup c'est que t'as juste le caméraman et le caméraman il fait parler sa caméra et tu vois bien que des moments il fait des zooms à un bon endroit etc il n'y a pas besoin de mots supplémentaires c'est ça et du coup t'es pas induit en erreur enfin t'es induit en erreur disons que évidemment quand tu regardes via une caméra évidemment que ton oeil est toujours dirigé par celui qui la tient ça c'est clair et net oui mais le discours ne va pas aller ne va pas ne va pas parasiter ce que tu vois en fait avec RT France c'est toujours le problème du documentaire qui se veut objectif et neutre ça peut pas c'est pas possible oui et ben ça il n'y aura pas de documentaire perso et d'ailleurs c'est ce que montre c'est Chris Marker qui le montre dans Lettres de Sibérie où en fait il te filme en fait c'est trois fois trois fois le même film mais avec des commentaires différents donc t'as le film avec un commentaire positif le film avec un commentaire négatif et le film avec un commentaire un peu plus en nuance je crois ce qui fait que tu arrives à tu vois qu'avec ce film Chris Marker Chris Marker est en train de te dire tu fais dire ce que tu veux aux images clairement bah oui tout à fait on le sait on va dire oui non mais enfin tu le sais aujourd'hui mais Chris Marker il a fait ça t'étais dans les années à temps dans Lettres de Sibérie c'était dans les années quarante soixante en pleine attend non c'est peut-être les années 30 attend les lettres de Sibérie 1957 mais ce que je veux dire par là c'est qu'on en voit encore qui se laisse cependant avoir par ça mais même dans les émissions de télé et autres des fois j'allais ici moi j'aime bien regarder quand tu regardes n'importe quoi un débat peut-être pas un débat politique il y a peut-être des lois et des trucs comme ça mais tu regardes par exemple quand il y a des changements d'angle et tu te dis tiens là il y aurait peut-être une coupe tu vois ouais ouais puis maintenant il y a Zemmour qui passe son direct sur LCI il fait un chiffre de ouf lui il a triplé le chiffre d'audience c'est ouf c'est génial après tu vois moi ce qui m'énerve c'est que les gens j'ai vu genre il y a un napoléonien un napoléoniste je sais pas quoi un bonapartien sur Twitter il a dit oh regardez ça fait 3 ça a augmenté l'audimat de 3 fois ah vous avez vu on aime bien les discours conservateurs etc mais en fait non les gens ils y vont pas pour le discours de Zemmour ils y vont parce qu'ils savent que ça va clasher et donc ils regardent pour le clash ils regardent pas pour le discours de Zemmour ouais mais tu vois il y a quand même l'effet de curiosité parce que tu vois l'audience du premier jour ça devait être un truc genre 258 000 ou un truc comme ça il y avait deux fois moins le deuxième jour c'est vraiment ah bah c'est toujours pareil de toute façon à ce niveau là mais moi ce qui m'énerve c'est que on prenne un chiffre et on en fait ce qu'on en veut genre le gars qui dit ah bah vous avez vu c'est parce qu'on aime bien la bonne France conservatrice et tout non c'est juste parce que les gars ils voulaient juste voir Zemmour se batailler avec un autre gars sur le plateau parce qu'ils se font chier sur les autres trucs ouais ouais bah les chiffres c'est pareil on dit ce qu'on veut mais c'est pas une grande surprise oui bah oui et d'ailleurs je lui avais répondu je fais quand tu regardes WNF et NRJ12 t'es là t'es là pour que ça s'engueule c'est pas pour autant que le discours il est intéressant tu vois en fait Zemmour Zemmour c'est juste une pute de télé-réalité mais sur ses news avec une tête de fouine quoi mais c'est juste c'est le même principe il est là pour faire de la télé-réalité le gars c'est pour ça que je préfère regarder des émissions de foot sur le sujet je sais que c'est moins important et moins j'aime bien regarder l'équipe je trouve qu'ils sont ils me font bien délirer j'avais regardé en fin de fin août je regardais beaucoup l'équipe Mercato sur la fin des vacances et moi je vous avoue je regarde plus le foot je suis plus au courant de rien demande moi où ils jouent machin je saurais pas te dire à part quelques grands noms et encore et je les voyais mais ça me faisait délirer parce que c'était franc et tu sens que c'est genre c'est les potos que tu vas avoir au comptoir avec toi qui disent ah mais non mais attends tu vois pas toi Gérard c'est pas possible ça j'aime bien parce qu'il y a une certaine proximité avec les gars de l'équipe que tu vas pas avoir avec l'équipe de canal où là canal c'est très formaté tu vois le canal football club je le trouve trop formaté pour y trouver un intérêt j'ai l'impression qu'on s'adresse pas à moi j'ai l'impression qu'il y a un entre-soi entre les mecs qui commentent le foot de manière professionnelle tu vois ouais mais après justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure parfois ça peut tomber dans le show oui évidemment évidemment que ça peut tomber dans le show mais c'est un show qui est authentique pour moi tu vois les mecs ils s'emballent mais je trouve qu'ils sont quand même authentiques dans leur manière d'être alors ça c'est parce que tu regardes les émissions françaises tu peux me permettre ah oui non mais moi je te parle de l'équipe je te parle pas des autres émissions parce que je regarde pas les émissions autres que françaises c'est déjà bien que je regarde un peu de trucs sur le foot parce que j'en ai vraiment plus rien à foutre vous avez vu hein j'ai pas fait le jeu de mots sur plus rien à foutre on s'y attendait bah moi aussi je m'y attendais et je me suis retenu j'ai esquivé le défilé j'ai esquivé non Morgan non il est même pas encore 10h faut pas commencer comme ça et d'ailleurs en termes de cinéma français là on va avoir de belles semaines devant nous vas-y on le voit bah en tout cas je ne sais pas là je parle que des grosses sorties mais trois semaines consécutives il y a de nouveaux films de Toledano et Nakache que je vais voir demain si tout va bien ah c'est sur ouais c'est sur l'autisme c'est ça ? ouais c'est marrant parce que la pantalance ne me disait rien du tout mais si tu me dis qu'il est très bien bah vu qu'on n'est pas d'accord je vais détester mais je vais le voir quand même bah moi je trouve toujours intéressant ce qu'ils font ouais enfin j'ai pas tout vu mais de ce que j'ai vu à chaque fois j'ai jamais été déçu hé hé Watchmen la série Watchmen c'est demain ah c'est demain ah ouais un bon voilà je voulais juste te couper pour ça je savais que c'était ce mois-ci mais je sais pas que c'était demain moi non plus du coup je suis là en mode ah c'est demain ah oui c'est demain bon bah ok ah putain il y a un c'est quoi ce film là un regard sur les 21 21 premières années de carrière ah il y a il y a un film sur le cinéma de Tarantino qui sort bah dans deux jours ok ah ouais mais je sais pas j'ai l'impression que c'est un film coréen je dirais parce que je vois les écritures coréen ou chinois ça a l'air d'être du coréen c'est carré je vois pas trop bien sur ton écran mais ça a l'air d'être du coréen et du coup tu vois on a même pas entendu parler de ça j'essaie de voir non mais je vois pas c'est le coréen est-ce qu'il y a des ronds dans l'écriture ouais il y a des ronds non mais ouais je pense que c'est coréen attends tu peux redescendre sur l'affiche ouais ouais je tiens parce que là c'est oui oui c'est du coréen ouais et du coup bah dans la watchlist mais alors pour le trouver celui-là je pense que je vais en chier clairement et aussi dans deux semaines il y a le nouveau film d'Ivan Attal ouais c'est ça mon chien stupide ah oui mon chien stupide j'ai vu l'avant il est pas mal enfin je l'ai vu aussi ah oui tu l'avais vu en avant première toi c'est vrai et il est même plutôt très bien enfin j'ai pas vu beaucoup de films d'Ivan Attal mais en tout cas celui-ci est plutôt intéressant et là d'Ivan Attal j'ai vu Le Brio que j'avais vraiment kiffé j'ai trouvé ça vraiment pas mal il était vraiment bien ouais même si ça m'a pas corrigé je dis toujours je pense ou de je pense mais voilà et la semaine d'après il y a probablement l'un des meilleurs films français de cette année qui va sortir c'est le mot film de Nicolas Bedos La Belle Époque qui lui est vraiment génial j'ai eu plein bah t'as pas fait un pitch dessus toi je sais pas parce que j'ai vu déjà plusieurs pitchs alors j'ai cru qu'il était déjà sorti ah ouais la Belle Époque en plus Daniel Auteuil mais Daniel Auteuil il est un mais faut arrêter le cinéma français c'est de la merde quand je pense à ce qui se fait ailleurs pardon désolé j'étais rôlé attends bah j'ai regardé une vidéo de Padawan Padawan Padawam HD qui parlait parce qu'il y a eu des faux comptes sur Allociné pour mettre des notes à la vérité si je mens les origines je sais pas quoi ouais c'est fréquent en fait il disait qu'aujourd'hui il fallait penser à revoir les acteurs parce que clairement les acteurs qu'on choisit c'est vraiment de la merde et en fait tu vois que par exemple des acteurs comme Daniel Auteuil ou Gérard Depardieu c'est des mecs tu vas les foutre dans n'importe quel film bah même si le film il est pourri bah ils seront là pour remonter le niveau ouais mais là pour le coup c'est vraiment un putain ouais non là mais Daniel Auteuil il est exceptionnel mais blague à part je trouve que cette année pour le cinéma français bon moi je suis un de ceux qui dit que le cinéma français c'est pas un peu à beaucoup de monde mais je trouve que cette année il y a pas mal de bons trucs qui sont sortis aussi des trucs plus commerciaux comme le champ du loup et tout ça franchement après après c'est pas spécialement qu'il y a beaucoup plus de bons films qui s'est sorti je crois juste qu'il y a beaucoup moins de merde qui sont sortis c'est ça la différence genre tous les tous les gros films à gros budget de merde là il y en a eu moins cette année j'ai l'impression ouais alors ils ont bidé ce qui est cool ouais genre qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu je crois qu'il a pas il a pas bien marché ah il a marché quand même il est bah évidemment moins que le premier mais que bah attends je vais voir ah il y a debout sur la montagne qui sort le 30 octobre avec avec William Lakeville qui est un très bon acteur et je suis content qu'il ait compris qu'il fallait pas faire à la 2 parce qu'il avait pas sa place dans le genre de film tellement il est bon ouais ouais qu'est-ce qu'on a encore fait au monde 6 millions 6 c'est quand même beaucoup 6 millions 6 et le film a été carrément rentable et il y a il y a un troisième qui est qui est dans les qui va être qui va être tourné et du coup c'est encore c'est encore un Danny Boone qui va avoir ah non c'est les tuches qui vont avoir un César parce que le dindon il s'est c'est un naufrage le dindon c'est c'est Weber non c'est pas ça c'est Fedo c'est adapté de Fedo ouais c'est pour ça que je pense que c'est du Weber parce qu'en fait Weber il a tendance à faire du Fedo dans ses pièces de théâtre et dans ses films le dindon il est à 230 000 entrées pour 14 millions de budget oh putain c'est chaud 13% de rentabilité il est rentable quand même non 13% c'est médio c'est à dire qu'il a rapporté 1,7 million sur les 14 oui non mais je veux dire il est rentable c'est toujours ça quoi il va faire perdre un sacré paquet de thunes je sais pas tu t'as dit qu'il était rentable à 13% enfin c'est le pourcentage de rentabilité qui est écrit dans le sens en fait quand le film atteint son budget initial c'est écrit 100% ah 100% d'accord ah oui ah d'accord et donc là le fait qu'il soit à 13% c'est une catastrophe putain alors je regarde je regarde le chat et je vois Merguez qui m'a marqué le raciste cinématique universe je sais pas de quoi il parle qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là bah c'est les comédies réac ouais bah oui genre ah brazo vert mon ami brazo vert ah putain les heures sont de notre histoire mais mine de rien brazo vert je l'ai pas trouvé si mauvais que ça en fait j'ai compris l'intention mais elle était maladroite clairement tu vois c'est c'est dommage ça aurait pu faire un bon film par contre j'ai vu une scène coupée des trois frères que j'ai balancé sur mon facebook et le facebook de Captain Watch où en fait ils sont dans un jardin public et puis ils voient passer des meufs et tout genre à un moment t'as deux Renois qui passent et vas-y que je fasse l'accent créole et tout à un moment t'as une chinoise qui passe elles disent oh non moi t'avais pas faire la mort t'avais pas faire non non t'avais pas et tu te dis les mecs ils passaient aujourd'hui laisse tomber l'apocalypse aussi font ça aujourd'hui après le pro ah oui il y a aussi place des victoires qui a l'air d'être pas mal avec Guillaume de Tonquet Dek qui sort le 6 novembre et j'ai aussi de bons retours sur Play oui je l'ai scrollé je l'ai vu passer mais je savais même pas que c'était un film qui a été déplacé de sortie parce que j'imagine que c'est en lien avec le naufrage de Mars Film parce que je crois que le film a été récupéré par Gaumont enfin la boîte de prod Mars qui a fermé je crois ouais c'est un peu le bordel et comme le film a été produit par eux il y a eu un peu il y a un peu il y a un peu le désordre autour de ce film ce qui fait que la date a été a été déplacée c'est avec Max Bublé et les retours sont vraiment très bons donc après ça dépend si c'est des commentaires hallucinés de gars qui ont tout récemment des gens des gens ah d'accord des gens ça s'a officialisé de quoi le coup des faux comptes hallucinés bon moi je t'avoue que je l'ai lu un peu les commentaires je me suis dit c'est marrant ils commentent tous le même jour ils l'ont tous lu en avant-prenant voilà en fait le truc c'est que les comptes en fait quand tu vas quitter cliquer sur les comptes ils ont été créés comme par hasard le jour même de la sortie du film ils ont vu qu'un seul film et quand ils ont été quand le compte a été créé 2-3 jours avant et ben ils ont noté qu'un film tu vois et comme par hasard c'est celui là donc c'est en fait tu peux pas tu peux pas dire que les gars ils ont juste créé un compte pour dire hé je vais mettre une bonne note t'as un film trop bien non les gens ne font plus de compte sur hallucinés de toute manière c'est fini ils vont ailleurs non sur Captain Watch ouais notamment notamment mais après après ça arrive c'est pas la première fois du tout que ça arrive sur le ciné c'est d'ailleurs dommage que rien ne soit fait pour que ça n'arrive plus et Stéphane qui dit en même temps est-ce que la parodie Royal Rabbin des nuls passerait aujourd'hui je pense qu'elle passerait parce que parce que c'est Shabba mais Shabba il a la carte il a la carte juif il a le nom du samedi genre le gars le gars il s'appelle Shabba et il fait des blagues sur les juifs et derrière il dit bah moi je peux tu vois si on le fait chier il dit bah moi je peux ouais il suffit de voir ce qu'il fait de toute façon dans le Burger Quiz enfin c'est génial la dernière fois que j'ai entendu autant de trash talk qu'à la télé c'était les années canal il y a de ça très longtemps c'est génial oh putain la belle et le clochard c'est le 12 novembre oh trop cool c'est le remake ouais c'est le gros caca non mais j'ai trop envie de le voir laisse tomber bah en fait moi j'ai envie de le voir mais juste pour le tuer derrière en vidéo et encore moi c'est comme Maléfique là qui est sorti j'ai pas envie de le voir ah non j'irai pas je suis sûr que si je faisais une vidéo ça j'ai pas envie bah en fait le truc avec ce genre de film c'est que si c'est accessible Chewam allez je la regarde par contre si c'est pour aller payer une place de la merde ouais faut pas donner de l'argent à Disney et j'en donne déjà assez comme ça parce qu'à chaque fois qu'il y a un film du MCU j'y vais ah ouais mais ça ouais et puis tu vas y retourner pour Star Wars je suppose même si peut-être pas tu vas pas y aller non mais le Star Wars 8 moi j'avais beaucoup aimé le Rogue One j'avais beaucoup aimé le Han Solo je me suis je suis sorti de la salle j'avais déjà oublié tout ce que j'avais vu même la fin j'ai dit merde j'ai déjà tout oublié c'est pour ça que ma vidéo le Climax se passait pas dans un salon dans un solo il me semble de quoi ? le Climax se passait pas dans un salon dans un solo je sais plus c'était pas sur la plage quand ils étaient en premier en tout cas tout ce que je sais c'est que même ma vidéo j'avais rien à dire et on m'a reproché oh bah tu dis rien dans ta vidéo j'ai répondu bah en même temps qu'est-ce que tu veux dire y'a rien y'a rien à dire faut prendre des notes pendant le film et bah dis-toi j'ai pris des notes et quand j'ai regardé mes notes j'ai dit bah ouais mais j'en regarde quoi tout ça si c'est juste pour dire ah ça j'ai bien aimé ah ça j'ai pas aimé ah ça j'ai bien aimé ah ça j'ai pas aimé ça me fait chier de donner des avis moi j'aime bien apporter un peu d'analyse et là clairement j'ai essayé c'était impossible je pouvais rien faire ouais et l'année d'après lors des Mulher qui reçoit l'Oscar en ayant produit et écrit Spiderverse oh ouais bah Disney encore une fois Disney 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 et même même Disney avec l'orage de la Fox c'est un vrai désastre entre entre tous les animations de projets les licenciements les 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 fortages de James Gray de retourner à Dastra des trucs comme ça ouais et vous allez voir que pour New Mutants on n'est pas à l'abri d'une annulation je pense que ça peut s'annuler j'ai déjà entendu parler du fait que Disney voulait juste le mettre le projeter dans dans juste quelques salles histoire de dire voilà on l'a sorti mais qui comptait pas lui faire une grosse distribution tu vois donc ça fait chier mais c'est un peu court d'une certaine manière parce que en rachetant la Fox ils ont ce film ils ont juste à le sortir et encaisser le pognon bah c'est ça mais en fait je pense qu'ils ont peur que ce soit affilié à X-Men alors que de toute manière ils veulent l'intégrer dans le MCU et donc si les gens ils disent oh non vous avez vu ça fait peur oh non c'est trop psychologique moi je veux juste du boom boom et les X-Men maintenant que c'est racheté par Disney c'est ça du coup je pense qu'ils ont peur un peu de la de l'affiliation en fait oui bah c'est ce qui s'est un peu aussi passé avec Dark Phoenix ils ont même pas essayé de le vendre Dark Phoenix Dark Phoenix ouais c'était vraiment en mode allez bah il sort il sort attends on a eu la bande annonce un jour le lendemain il était repoussé bah oui en plus la date là il y avait la date à la fin de la bande annonce et puis le lendemain t'apprends que c'est repoussé tu dis bah ouais mais la date que vous avez mis là c'est pas hein et bah non tant pis et malgré tout même Dark Phoenix je l'ai pas vu mais c'est drôle parce que les retours que j'ai eu parlent d'une mise en scène plutôt très correcte ouais franchement notamment les scènes reshootées ce qui généralement c'est pas le cas tu vas pas aimer parce que moi j'ai plutôt apprécié le film ah mais moi j'ai kiffé aussi enfin j'ai kiffé il y a quand même des trucs qui m'ont dérangé mais j'ai passé un très bon moment et je trouve que quand il y a une contre-plongée sur sur Jean Grey qui arrive au manoir et que le manoir il la surplombe et tout il y a vraiment une volonté de mettre en scène de cadrer pour faire passer un message tu vois ce qui est quand même très rare quand c'est des producteurs qui passent qui passent à la mise en scène c'est ça c'est des gros ratages mais ouais c'est dommage parce que peut-être que sans les reshoots et sans sans la suppression des scènes ça aurait pu être je sais pas en tout cas j'ai pas vu finalement non mais il est sympathique mais il a les mêmes défauts que X-Men 3 en fait avec Dark Phoenix c'est de l'argumentation ils ont un problème avec Dark Phoenix ils n'arrivent pas à aboutir un cycle Dark Phoenix convenablement ça fait un peu chier je crois que le climax devait se passer dans l'espace mais Disney a dit non parce que ça ressemblait trop au climax de Captain Marvel ils ont préféré que ça se passe au début du film dans l'espace comme ça de toute façon ouais ça résume ça résume tout ton ton de toute façon ouais ça résume tout ce que tout ce que je pense de Disney qui aspire tout bah quand on voit quand on voit l'état quand on voit l'état du blockbuster moderne ouais et d'ailleurs je sais pas si vous avez vu la citation de Paula sur les films marvel mais j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que ah oui tu l'as noté nul quand même Rollas Blood bah c'est nul mais c'est pas un nul pas un nul aussi catégorique si tu sens critique je crois je lui ai mis 4 mais c'est vrai qu'entre nous parfois j'hésite aussi sur le nul j'aime c'est là tu fais ouais mais bon ça c'est toutes les notes c'est pareil il faut faire des choses plus un moyen moins qu'un nul plus tu vois ouais 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 je vois bah moi quand c'est un moyen moins je mets pas mal tu vois pas mal c'est ma limite mais c'est un 5 tu vois pas mal pour moi à partir du moment où ça vende 5 et voilà et d'ailleurs pour revenir parce que tu parlais du blockbuster aseptisé et tout c'est vrai qu'on en a pas parlé mais je préfère largement aller voir un Rambo très viscéral comme ça que d'aller voir un blockbuster aseptisé je prends plus de plaisir à regarder ça qu'à regarder Avengers Endgame tu vois ouais ouais mais ouais je suis d'accord mais je prends plus de plaisir à regarder Joker qu'à regarder Rambo je n'ai pas encore vu Joker mais j'imagine que oui clairement bah ouais ça c'est c'est un peu la lueur d'espoir tu vois parce que le fait que ce film cartonne je ne sais pas s'il fera le milliard mais en tout cas il est bien parti pour c'est enfin c'est improbable mais c'est la lueur d'espoir parce que non seulement c'est pas juste un film prétendument violent ou viscéral mais c'est vraiment un film qui porte un discours ultra radical et ça fait plaisir tu as vu la vidéo de nos ciné non je peux non ouais je veux vraiment rien je veux pas déjà qu'écouter le masque et la plume j'ai pu flou alors le masque et la plume moi je les écoute même pas je regarde juste le twitter de Frédéric Sigrist qui se fout de la gueule du masque et de la plume qui dit tiens tiens bah ils ont pas encore aimé ce film c'est très bizarre bah ouais ah il y a Laura TV qui est là donc Adrien et l'aubergine Albinos et Darius qui est là depuis le début mais il était pas très bavard euh j'ai l'impression que ça s'embrouille sur Star Wars dans j'ai l'impression que ça s'embrouille sur Star Wars dans le chat là donc on va les laisser s'embrouiller hein moi Star Wars j'ai vraiment autant j'avais à une époque une vraie hype pour cette saga aujourd'hui Disney m'a retiré toute implication genre j'ai j'ai plus même si le fait de relancer Battlefront 2 m'a m'a fait relancer un peu la nostalgie light mais vraiment la saga plus le temps passe moi j'y porte de l'intérêt quoi bah puis t'as aussi le fait que clairement maintenant on a un parent tu vois il y a plus il y a plus cet engouement que tu pouvais avoir avant même au moment de la prélogie parce qu'il y avait quand même trois ans d'écart entre chaque film ouais mais Georges Lucas on peut le critiquer tout ce qu'on veut quand il a fait sa prélogie mais le gars il avait quand même des intentions il faut faire quelque chose tu vois ce que je veux dire ah oui là le problème c'est qu'on se retrouve alors moi j'étais très fan de Star Wars et ton gamin très 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 fan je faisais chier à tout le monde autour de moi et là maintenant je regarde ses films et je me dis ouais enfin j'entends les bruitages je vois les vaisseaux mais je ressens pas je ressens pas une histoire qui est racontée je sais pas comment dire je vois mais pourtant Lucas avait une vision aussi contestable et critiquable soit-elle il y avait un truc quoi même même si il y avait depuis toujours Star Wars c'est le marketing mais il y avait quand même une volonté de raconter une histoire et d'inventer des choses qu'on avait peu vues au cinéma qui poussent un peu les vignes mais aujourd'hui c'est un produit de consommation quelconque comme un autre c'est à dire que même même Ryan Johnson qui essaie de dynamiter un peu on a tendance à retomber quand même dans le formatage Disney actuel le plus beau c'est quand il a essayé de déformater ça on l'a engueulé parce qu'il a essayé de faire de changer après je dis pas que Lucas et Gigi va revenir avec le 9 et va dire moi j'en ai rien à foutre de ce qu'il a fait dans le 8 moi je vais refaire un film comme j'aimais bien quand j'étais petit mais avec Disney qui me dit quoi faire d'accord et je vais mettre des Lance Flare voilà mais ce qui fait très peur avec Abrams c'est que c'est pas du tout un spécialiste pour terminer les histoires c'est un très lanceur d'histoire c'est ça terminer les histoires c'est pas son truc c'est ce que j'allais dire quand tu vois quand tu vois Star Trek c'est pareil il fait démarrer Star Trek le semi reboot parce que c'est pas vraiment un reboot il le fait il le fait démarrer comme un truc de malade mais heureusement que derrière c'est pas lui qui continue le bousin en fait bah moi je pense aussi à Mission Impossible 3 que j'avais bien aimé mais la fin mon dieu ça tombe ouais ouais mais même pour les séries il considère toujours que le mystère est plus important que ce qui est que ce qu'il y a derrière quoi donc au final on lui reproche souvent de pas répondre aux questions ou tout ça mais ouais on va voir peut-être que le fait de cesser une vraie fin d'histoire ça peut être une bonne surprise vraie fin ouverte vraie fin ouverte bah oui parce que la promo qui disent ouais toute sa gagne la nouvelle qui est déjà signée elle a une femme plus le retour du Jedi mon frère mon frère m'a expliqué que enfin il a entendu dire que pour la prochaine trilogie ce serait plutôt en mode Old Republic pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo donc ça se passe des milliers d'années en fait avant avant l'histoire des Skywalker ouais mais je sais pas du tout j'ai pas entendu parler de ça moi non plus j'en ai pas entendu parler je vais mon frère pour demander des millions mais très attendu médaille d'ailleurs moi je pense que j'aurais été heureux de voir je sais pas du tout ce que ça aurait été donné mais voir la trilogie qui a été abandonnée du scénariste de Toy Story 3 au début enfin il y avait l'air d'avoir un vrai plan quoi vu que le type voulait écrire des trois films mais Disney a dit il me semble que c'était trop long d'attendre un an pour avoir la trilogie critique le projet tout de suite ouais bah voilà quoi et on a eu ce qu'on a eu désolé mais je lis Adrien qui dit JJ Abrams l'homme qui ne sait pas finir j'imagine la gueule de son gosse mais qui les cons son gosse qui écrit un scénario de Spider-Man d'ailleurs en ce moment je ne sais pas ce que ça donne au niveau des comics Jar Jar Abrams comme il le surnomme certains ouais bah j'imagine après Lucas faut pas le considérer comme un faut pas le mystifier non plus il a pas non plus enfin il a pas non plus tout le temps porté une vision incroyable on peut parler de la série de Tartakovsky qui s'est fait slash kick au profit d'une série plus quelconque Clone Wars ouais voilà c'est un exemple mais enfin c'est ça doit être contesté quoi alors je fais une petite parenthèse je tiens à dire que les gens qui font des listes avec des dragons sur Captain Watch vous êtes des gros tricheurs parce que j'en ai fait une la semaine dernière et comme par hasard j'en vois qui pop hop ma liste des films avec des dragons bande de tricheurs je parle pour Ursus ça serait bien sur Captain Watch si on voyait le nombre de notes qu'il y a sur un film ah le nombre de notes sur un film ah ouais ouais comme ça on peut voir le nombre de faux comptes qui ont été créés ouais mais ça permet de relativiser par rapport ouais la valeur de la note ouais je vais je vais proposer ça je vais mettre ça parce qu'on a un slack on a un truc qui s'appelle user voice et si vous préférez les suggestions que vous donnez les critiques que vous faites tout ça on les référence le mode nuit oui bah ça putain ah ça on l'attend non mais il reviendra un jour c'est sûr on fera on donnera le choix entre les deux mais bon c'est clairement pas la priorité et il faut pas leur passer en mode nuit uniquement parce que je commence à peine à m'habituer à la version version light alors s'il vous plaît de toute façon déjà si demain demain ouais normalement demain on va dire demain vous avez les photos profils c'est déjà pas mal ensuite il y aura certainement l'onglet commenter alors là l'onglet commenter mais laisse tomber j'aurai plus de vie je vais passer ça sera sur tous les films ou sur toutes les activités tous les événements que tu vois dans le fil d'actu c'est bien ça tu pourras commenter au niveau de la modération ça se passerait comment du coup pour faire ça alors là je sais rien les gens s'exprimer c'est ça de toute façon est-ce qu'il y a de la modération sur twitter et facebook à part des gens qui signalent on peut pas dire qu'il y a de la modération sauf parce qu'il y a une photo de peinture avec un sein oh oh c'est con c'est que j'avais entendu dire que twitter en france c'est le pays qui a lui tout seul fait genre 75% des dénonces de tweets ou un truc comme ça ouais ouais mais ouais bon alors je vais dire seulement si vous êtes fasciste le décès comique parce que évidemment on est tous le fasciste t'as pas le même pseudo sur sur captain sur youtube le décès comique propose d'afficher le nombre de notes d'un film slash série en fait toi ce que tu voudrais c'est voir le nombre de notes sur l'affiche du film genre peut-être à côté de la moyenne en fait ouais voir même les stats de très bon du film et voir même les stats de génial très bon tout ça ça pourrait être cool ok alors je rajoute ça ainsi que les stats génial très bon ouais le pourcentage en fait c'est ça quoi ouais ouais pourcentage ou tu vois comme un graphique un peu un peu à la même manière que fait sans critique sur les sur les notes sauf que là ça serait réparti pas en numéros mais en génial en très bien enfin ça peut être intéressant ouais alors alors c'est ça génial très bon pas mal nul alors par contre il y a un truc parce que comme tu parles de sens critique en septembre ou en octobre non c'était en septembre ils ont balancé tu sais ce qu'ils ont fait pendant trois mois en termes de mise à jour etc je l'ai lu le truc c'est abusé ils sont 13 nous pour pour info on est 5 on a un designer une codeuse moi en tant que community manager Nico qui fait les tests de Julien et tout c'est un peu c'est un peu l'homme à tout faire tu vois on a Olive qui s'occupe plus du SEO et ce genre de choses ouais on est 5 et ben eux ils sont 13 et en 3 mois ils ont fait l'équivalent de ce que nous on peut faire en allez on va dire 2-3 semaines non mais il n'y a rien et en plus le site est ultra bugué non seulement il y a des je suis repassé je suis repassé pour vite fait tu vois j'ai regardé les listes apparemment ils sont revenus en arrière mais ce qu'ils avaient fait mais putain mais c'était tellement de la merde et je n'arrive plus à naviguer convenablement sur ce film sur ce site c'est dommage parce que cette idée de réseau social culturel elle est bien mais c'est sûr que le site il est ultra bugué ouais mais c'est moi je pense que en fait ils ont pris un mauvais tournant au moment où ils ont commencé à faire des op à partir du moment où ils ont commencé à faire des des trucs sponsorisés des pandas ouais mais même tu vois les partenariats avec Arte ou Canal Plus à partir du moment où ils ont commencé à faire ça ils ont totalement délaissé l'utilisateur et quand je parle avec des utilisateurs de sens critique j'ai deux types j'ai ceux qui disent comme Anthony de la table ronde qui me dit je délaisse de plus en plus sens critique parce que sur Captain Watch je me retrouve mieux et t'as ceux qui disent ouais bah sur sens critique j'y suis depuis un moment c'est pas mes affaires ils font ce qu'ils veulent en interne moi ça me concerne pas mais si ça me concerne à partir du moment où tu utilises leur site et que tu donnes tes données c'est toi la valeur c'est toi la monnaie du site en plus des op qu'ils font à partir du moment où c'est toi la marchandise évidemment que t'as ton mot à dire parce que tu utilises leur site pour leur donner de l'argent donc t'as ton mot à dire clairement moi je pense comme ça et puis et puis le site enfin c'est compliqué pour communiquer avec un membre et puis c'est bugué clairement quand j'essaie de changer de photo de profil ou de couverture deux images sur trois ça marche pas j'ai abandonné à une époque j'y allais même plus parce que j'arrivais plus à me connecter avec Facebook mais genre pas des mois et des mois j'ai dit as-y laisse tomber c'est bon je vais faire mon vieux moi j'ai pas de coup toi t'as pas de j'ai pas de sens j'ai pas de con de sens critique et j'en ai ben c'est bien fait regarde en plus maintenant t'es partenaire Captain Watt tu balances des vidéos mais moi quand j'ai commencé à aller sur sens critique c'était au tout début genre y'avait que des mecs qui regardaient du Godard et tout genre si tu regardais du Avengers ou quoi enfin à l'époque c'était Iron Man parce que y'avait même pas encore Avengers y'avait que Iron Man t'étais genre t'étais un salaud machin maintenant quand tu regardes au niveau des notes et tout des moyennes des films ouais le grand public il est arrivé le grand public s'est ramené et le grand public il en a rien à foutre tu vois je pense aussi que c'est ça c'est que avant on avait un on avait une communauté qui était très pointilleuse et cette communauté pointilleuse elle s'est complètement diluée dans cette communauté qui n'en a rien à foutre et qui veut juste noter des films ouais ça reste toujours bon c'est un peu du relativisme mais ça reste toujours mieux que Rotten Tomatoes clairement là c'est le pire en termes de en termes de notation publique j'ai déjà fait un truc international moi perso je vais peut-être faire le vidéo moi je préfère aller regarder un album critique ou un truc comme ça que d'aller sur les trucs internationaux parce que c'est d'autres mentalités pour voir les films c'est d'autres d'autres habitudes dans le pays je sais pas les habitudes familiales pour dire des conneries enfin pour moi un film américain un film américain par exemple qui va être seulement noté sur Rotten ou sur IMDB chez nous il va être bien noté parce qu'en fait c'est un film qui s'adresse plutôt à des européens comme les frères sisters en fait pour moi c'est un western par la vision d'un européen et donc du coup c'est pas vraiment un western et c'est plus un film d'européens ce qui fait que ça ça s'adresse pas directement au mec qui veut voir du western avec les valeurs de l'Amérique et tout à l'ancienne quoi ouais mais tu vois IMDB en termes de notation c'est quand même c'est quand même assez correct enfin moi je trouve que c'est plus même si comme t'as des blockbusters naze qui ont une très bonne note mais ça reste quand même plutôt correct mais Rotten Tomatoes en termes du moment que ça explose et que t'as et ce que tu regardes enfin c'est vraiment c'est un peu c'est un peu c'est pas très gentil de dire ça mais ça semble être un peuple d'aliénés qui note sur ce site parce que chaque sortie Disney a au moins 4-5 sur 5 c'est un problème ouais mais tu vois c'est un double tranchant cette histoire de Rotten parce que tu vois bien que t'as aussi une communauté qui est un peu à l'image d'une certaine partie de la communauté jeuxvideo.com c'est à dire que ah ah il y a que des noirs dans ce film ah il y a une gonzesse en superhéroïne ah on va déglinguer le film en mal le notant alors que le film n'est pas encore sorti tu vois mais ça ça fait très français aussi oui non mais j'ai jamais dit qu'ils n'étaient pas français j'ai dit que c'était en plus j'ai dit que ça ressemblait à une certaine partie de la communauté jeuxvideo.com donc tu vois mais les américains sont aussi pas mal là dessus Black Panther en dehors des afro-américains il y en a beaucoup qui était en train de dire oui la place du blanc elle est complètement elle est complètement contestée machin tu vois alors là je vais pas me faire des amis mais on va dire qu'à ce niveau américain de redire ça parce qu'il reçoit l'influence américaine à mon avis c'est souvent ça alors j'ai Gordon qui dit un problème avec jeuxvideo.com j'ai pas de problème avec jeuxvideo.com j'ai un problème avec une certaine partie de la communauté mais je fais pas partie de ces gens qui disent ah jeuxvideo.com c'est le mal y'a que des enculés là-bas je suis totalement pas d'accord avec ça pour toutes les choses que j'ai appris sur ce forum là c'est merveux bon après y'a des fils de putes comme Gordon ça c'est clair des fils de putes qui font qui font leur pub sur France Inter et dans l'EB parce que oh attention monsieur est irrévérencieux il fait la guerre à Netflix oh la 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 d'ailleurs bah maintenant on attend la vidéo sur retour vers le futur gros t'as pas le chaud maintenant t'es devenu le porte-étendard anti-censure de Netflix c'est oh tu vas encore parler de nouvelles ils sont des autres histoires ah ouais non mais d'ailleurs je vais peut-être faire bientôt une vidéo sur Netflix sur la confiance qu'on peut accorder à Netflix ou pas parce que entre South Park entre le petit morceau coupé dans retour vers le futur le Netflix UK en 2013 si je dis pas de bêtises qui avait carrément mis le format de Momie il l'avait mis en 16 neuvième au lieu de de le laisser en 1 sur 1 il avait carrément changé les proportions le 13 reasons why que j'ai pas vu mais à laquelle ils ont retiré une scène parce qu'elle est trop provoquante Netflix c'est pire que des enfin c'est pas pire c'est du même niveau pour moi que les nazis qui cramaient des bouquins tu vois on est quand même au même niveau de censure quoi juste ah ça ça nous plaît pas et en plus de ça ils trompent l'utilisateur parce qu'ils leur font croire que que tout est en bonne et due forme il y a rien qui t'explique comme quoi il manque un truc comme quoi ça a été coupé et ils essayent de te faire passer ça comme ça quoi ouais bah c'est une multinationale quoi et ça me fait chier parce que d'un autre côté Netflix ça ça donne des possibilités c'est pour ça que je suis pas totalement d'accord avec Gordon qui dit que c'est le cancer il y a des métastases mais c'est pas c'est pas le cancer total c'est à dire que c'est pas un cancer généralisé pour moi parce que il y a quand même la possibilité pour des Scorsese pour des David Fincher ou quoi de proposer des trucs qu'aujourd'hui les producteurs ils leur cassent les couilles à faire et donc leur alternative c'est Netflix et Netflix ont l'air de les laisser un peu jouer avec ce qu'ils veulent donc tu as vu ce qu'a dit Edward Norton sur le cinéma au passage ah non non il a dit quoi bah en gros je sais plus si la question était comme ça justement c'était un problème par rapport à tout ça et lui il a dit que le vrai problème c'était pas Netflix c'était les salles de cinéma parce qu'elles diffusent les films en baissant la lumière et donc en mettant en bousillant les projections au lieu de mettre en avant les films elle me disait c'est pas Netflix le problème ce sont les salles de cinéma qui font pas les efforts qu'il faut c'est pas faux d'un autre côté parce que moi je vois je vois parfois même dans les salles américaines je sais pas comment ça fonctionne mais dans les salles françaises par exemple quand t'as la question quand t'as un film en 3D et ben la salle ne va pas se calibrer en fonction de la 3D c'est à dire que ils ont conscience qu'on a les lunettes opaques là donc évidemment que le film est plus sombre mais il faut rien pour rendre la luminosité de l'écran plus plus importante tu vois ouais c'est bah ouais tout à fait mais après en France par exemple ou alors les portes de sortie le truc lumineux vert alors je comprends pour des raisons de sécurité que ce soit là mais parfois il est juste à côté de l'écran et donc du coup t'as du vert t'as du vert sur ton image non putain mettez le ailleurs mettez le au dessus de la porte faites pas chier je suis d'accord mais ouais mais on voit aussi que les lois en France suivent pas Netflix ce qui crée un décalage parce que le nouveau Scorsese en salle j'aurais pas dit non faut être un privilégié des lumières pour le voir en salle c'est un peu c'est un peu dommage quand je dis un peu oui on est d'accord mais si Netflix l'avait pas fait il existerait tout simplement pas c'est ça ça pose des questions quand même sur film de cinéma ou pas quoi enfin oui sur le dispo c'est vrai que il y en a qui considèrent que le cinéma c'est avant tout un dispositif donc si t'es pas dans un dispositif de salle de cinéma tu peux pas considérer ça comme du cinéma moi je suis pas trop de cet avis là ça c'est un avis qui était très présent notamment à l'arrivée de la télévision parce que justement il fallait montrer que la télévision c'était un peu le cancer tu vois aujourd'hui la télévision te dit que Netflix c'est le cancer tu vois c'est une évolution comme ça mais pour moi non je pense qu'à partir du moment où il y a un langage cinématographique tel qu'il soit même s'il est mauvais ou quoi même s'il n'y a pas de montage je suis plutôt de cet avis de quoi je suis de ton avis ouais voilà à partir du moment où t'as un langage cinématographique peu importe lequel qu'il soit plan séquence montage pas montage foireux pour moi c'est du cinéma après il y a différents types de cinéma quand Scorsese dit que c'est ce que j'allais dire voilà quand tu dis que Marvel c'est pas du cinéma je suis d'accord d'un côté parce que c'est vrai que la forme elle prend une forme de série et qu'il n'y a pas une proposition cinématographique derrière à part quelques-uns qui sortent du lot comme les gardiens de la galaxie Iron Man 3 ou Black Panther pour son discours tu vois mais sinon en soi c'est pas c'est pas du cinéma dans le sens où il n'y a pas une vraie proposition cinématographique mais c'est du cinéma parce que c'est un film alors il y a Kevin qui dit bah moi je n'aime pas le changement alors attention le réac et attention avec ce qu'il va dire regardons l'un des pires exemples Spider-Man Homecoming avec Flash Thompson vous ressentez la brute du lycée ouais bah encore et franchement si c'était le seul problème du Spider-Man du MCU franchement le problème c'est que si on avait fait une brute ce serait devenu un film raciste ah ouais parce que regardez l'indien il est l'indien il frappe les blancs voilà toi et ouais pour ce que tu disais sur le cinéma c'est intéressant parce que et même par rapport à la création du cinéma en elle-même c'est un truc qui divise qui divise toujours enfin je sais pas si tu vois avec le kinétoscope bah ouais ouais et puis même au niveau des théoriciens du cinéma il y a un vrai désaccord par exemple Malraux qui disait que le cinéma était né avec l'arrivée du découpage en plan ou Mitri qui disait que c'était né avec naissance d'une nation le film de Griffith en 15 enfin ah non selon Mitri le cinéma a commencé avec une oeuvre ultra raciste en fait bah ouais mais c'est vraiment un truc qui divise mais c'est vrai que le cinéma moderne c'est un peu un retour au cinéma attractif finalement ah oui il y avait Hitchcock qui disait justement que lui regrettait le cinéma muet par exemple pour dire des évolutions qui de nos jours nous paraissent logiques et même on va dire desquelles on pourrait pas se passer tu vois mais même même sur twitter il y a un gars qui a un compte que j'aime pas trop parce qu'il est très très élitiste et très hautain je saurais plus dire son nom mais son sa bio de son compte twitter c'est c'est qu'en fait après le cinéma muet il n'y a plus de bons films en fait le cinéma est mort avec le parlant en fait qu'il disait yes donc bon chacun sa position mais tu vois c'est pareil le cinéma ça a été inventé par les frères Lumière mais est-ce que les captations scientifiques qu'ils ont mis pour leurs archives est-ce qu'on considère ça comme du cinéma c'est le scématographe qui est avancé pour le cinéma en lui-même tant qu'art mais imaginons que quand il y a eu le son qui a été apporté on a changé le nom au lieu de dire c'est du cinéma on va appeler ça c'est sound moving picture je dis de connerie tu vois on trouve un nouveau nom tu vois par exemple moi je vois ça dans les arts martiaux souvent le gars il a appris un truc et il se dit ah attends je vais tout changer puis changer un petit truc il dit ah ah je suis l'inventeur donc est-ce que du coup s'il y avait eu ce changement là est-ce qu'on aurait ce débat tu vois de se dire ouais est-ce que qu'est-ce que le cinéma est-ce que c'est encore du cinéma est-ce que c'est la même chose est-ce que c'est différent parce que comme ça porte le même nom on part du principe que le cinéma en noir et blanc mais la même chose que le cinéma en 3D en 120 FPS ouais ouais mais moi de toute façon je suis d'accord pour dire qu'il y a des cinémas ça a toujours été comme ça pour moi ouais mais même les genres en soi c'est des formes de cinéma différents et d'un autre côté il y a des genres qui peuvent qui peuvent se rapprocher genre tu vois on parle de cinéma d'attraction pour moi le film porno il est quand même assez ressemblant avec les méthodes de cut qu'on peut avoir pour un cinéma d'action tu vois on retrouve on retrouve vraiment les mêmes manières de filmer que ce soit de filmer les corps tu vois ou d'être partie du corps quand je vois un film porno tu vois sur tous les récents je parle pas des films porno allemands des années 70 machin je parle plus et d'ailleurs c'est là que tu vois que le porno récent il a beaucoup emprunté finalement au cinéma d'action des années 80 c'est quand tu regardes mais je vous jure regardez un film porno vous allez voir que c'est vous avez la même écriture dans pas peut-être pas au niveau du scénario mais dans le langage cinématographique tu vois la manière dont ils vont filmer une bite par exemple ça va être la même manière dont ils vont filmer un muscle un muscle de un muscle saillant de commando enfin de de Tchwarzi dans commando tu vois putain j'aurais probablement regardé commando voilà maintenant quand tu verras une bite tu penseras au bras de Tchwarzi mais je trouve assez dommage que je vais voir si je pense sous la douche j'aime bien parler j'aime bien parler de porno parce que c'est un genre qui est assez délaissé et pourtant il y a beaucoup à apprendre du porno notamment parce que c'est eux qui ont tendance à utiliser les nouvelles technologies avant le cinéma qu'on va dire normal avant le cinéma grand public genre la 3D la VR ils l'ont d'abord utilisé pour le porno et ensuite les mecs qui font un cinéma conventionnel ils se sont dit et putain c'est quand même pas mal ce qu'ils font dans le porno et ben nous maintenant on va récupérer cette technologie là aussi mais il est vrai que maintenant que tu le dis même d'ailleurs par définition large sur le part du principe que le cinéma d'action ça peut être je sais pas un film d'art martiaux ou un film de coup de feu le cinéma porno est une forme de cinéma d'action vu que c'est la forme c'est une manière de filmer ben une action oui mais pour moi en fait quand tu réfléchis un peu le porno c'est le cinéma d'action le plus pur c'est l'actionneur le plus pur c'est à dire il y a zéro dialogue tout est dans le langage cinématographique en fait et je le vois parfois tu vois des moments je mets des pornos je dis putain mais il est vraiment mal filmé le gars il ne sait pas filmer quoi ou alors il y a un cut qui est pas qui est pas avant du tout mais oui je suis je suis peut-être la seule personne à regarder du porno en se disant c'est vraiment mal monté le gars même quand il se tape un porno il est en train de regarder ça de manière intellectuelle tu sais mais oui pour moi ça devrait faire une vidéo je pense qu'un jour je parlerai peut-être de ça mais ça veut dire ça peut être intéressant je dis ça en rigolant parce qu'évidemment il y a du second degré ça peut être intéressant le problème c'est que t'auras de l'appel à montrer ben c'est ça comment tu veux après c'est pareil je peux toujours je peux toujours publier ça sur sur Pornhub ou sur sur YouPorn ou quoi moi j'ai publié sur Youtube je sais pas s'ils sont là dessus mais j'ai publié je pense tu vois par exemple Mr Fox il avait parlé des doublages de hentai et du coup pour l'occasion il avait mis ça sur sur Xvideo je crois c'était Pornhub ou Xvideo et je pense que je ferais peut-être pareil c'est à dire je vais faire une vidéo sur Youtube et je vais leur dire bon les gars vous comprenez bien que je peux pas mettre ça là donc allez voir mais il y a un gars qui parle de cinéma porno sur Youtube je sais plus comment il s'appelle attendez je vais retrouver ça genre j'avais regardé sa vidéo où il parlait de où il parlait du Suicide Squad et XXX en fait c'est super intéressant c'est super drôle parce qu'en fait il parle du film comme d'un film normal tu vois il est pas en train de te dire il est pas en train de t'en parler comme d'un porno il est vraiment en train de t'en parler comme si comme si il parlait du vrai Suicide Squad en fait donc je mets ça je mets sa chaîne je mets sa chaîne dans le chat ça peut être intéressant en effet je m'abonne je m'abonne parce que je vais regarder des bits mais du coup comment il fait il n'illustre jamais ah non bah non en fait il fait une démonstration avec un mannequin les seules images que t'as c'est les moments scénarisés tu vois ah ouais d'accord c'est un peu un petit porno à la James Gunn et du coup ouais non mais je trouve que c'est un je trouve que le porno c'est un déjà pour moi il y a un j'ai un problème avec tout ce qui est tabou tu vois genre la sexualité tout ça tu vois c'est comme avec les lycéens tu vois ils sont tellement ils voient tellement de trucs de ouf que même moi parfois quand je les entends parler je suis à la ramasse mais les gens n'osent pas faire de la pédagogie là dessus parce que oh là là on parle de sexe machin mais ils se rendent même pas compte de tout ce qu'ils bouffent comme visuel sexuel à longueur de semaine quoi j'ai du sperme dans la gorge désolé du coup je trouve ça je trouve ça vraiment dommage tu vois qu'on pose des tabous un peu partout parce que le porno je trouve que c'est un ça tu vois les réals je te parle pas de mecs qui font des POV ou quoi et encore même la POV en soi c'est un c'est une manière de filmer comme une autre qui peut qui peut être mal foutue mais il y a toujours enfin il y a des bons réals il y a des mecs qui savent ce qu'ils veulent et et je pense qu'en fait c'est des gars qui ont fait des écoles de ciné comme tout le monde et qui débarquent là et disent ouais mais moi je préfère filmer des culs et des chats tu vois donc je vais plutôt aller faire ça j'avais fait un reportage où il y avait un réalisateur de film qui disait passe ma journée à filmer des jolies femmes et tout problème alors il y a Adrien qui dit le porno est l'un des rares genres à provoquer des réactions physiques quasi sur chaque spectateur bah ouais et il dit perso j'adore les titres oui j'aime bien les titres aussi après les titres de porno aujourd'hui je les trouve moins je les trouve moins marrants qu'avant genre les pornos qu'on avait chez Marc Dorcel dans les années 90 mais les titres qu'il leur foutait genre la candidate ou la bachelière tout ça c'est des trucs tu te disais ouais c'est drôle en fait aujourd'hui même la notion de film porno en lui-même elle existe plus tant que ça en fait ouais ouais mais c'est ce que je me c'est justement ce que j'étais en train de me dire est-ce qu'il y a tout un grand marché de disneyma porno ça c'est vraiment juste tourné sur des sites genre porno avec des vidéos filmées par les gens amateurs je crois que maintenant il y a pas mal de VOD c'est à dire tu te payes pour voir un truc qui est peut-être pas un grand film ouais ouais ah puis même dans la manière de produire même avec les porn stars et tout aujourd'hui ils ne font plus vraiment de films à part quelques-uns qui vont faire des films d'une heure une heure trente des trucs comme ça mais globalement c'est des trucs où genre tu vois je sais pas on va prendre admettons on va prendre Sarah Jay elle tu vois genre dans son planning aujourd'hui elle a une scène elle a une séquence à faire avec tel truc à faire dedans le lendemain avec un autre elle a tel truc à faire machin et tous ces tournages deviennent des films à part entière enfin c'est des courts-métrages les trucs genre il y a un petit scénario il y a un début de scénario et puis ça dure 15 minutes et puis voilà fin du truc quoi et on passe à autre chose et les cinémas porno ça existe encore ? en France il en restait un et il a fermé il n'y a pas longtemps parce que monsieur Poulpe il était allé pour parler avec le gars et il posait des questions du genre ça vous arrive souvent de ramasser des mouchoirs à terre tout ça il fait ah bah ouais même des capotes et tout de toute façon mais tu sentais que c'était c'était marrant parce que justement le gars il avait tendance à diffuser que des films old school des années 70-80 et c'était toujours les mêmes gens qui venaient genre ils arrivent ah ça va Robert allez alors sur le coup quand il arrive il se serre la main mais quand il repart il doit pas lui serrer la main je te le dis il lui fait la bise pardon du coup c'était c'est c'est assez intéressant parce que tu te dis aussi qu'il y en a ça se trouve ils vont voir du porno sur grand écran juste pour pour voir le truc sur grand écran ça se trouve c'était pas juste pour se palucher tu vois ouais ça doit être quelque chose est-ce que je peux vous raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec le cinéma mais qui est assez rigolote quand même on aime bien les anecdotes encore mieux si c'est une anecdote style skyrock nous on est friaux dernièrement je suis allé enfin il y a quelque temps je suis allé à un gala de boxe thaïlandaise un gala j'aime bien c'est boxe thaï c'est-à-dire ils se tapent sur la gueule mais c'est un gala donc c'est élégant exactement non mais je veux dire c'était des boxeurs pro et tout tu vois sauf que le ring l'endroit où ça se passait c'était dans une maison close oh énorme et commercialement c'est une idée de fou et en fait tu rentres c'est-à-dire que tu peux aller tu peux taper une thaïlandaise tout en regardant le match non c'est un supplément attends t'es quoi ils ont tout pris non mais évidemment que t'es un supplément mais je veux dire juste à côté tu peux aller t'enfiler une meuf et puis revenir au milieu du match tu vas dans la salle et toi t'es là t'es posé alors déjà t'arrives il est arrivé vachement tôt avec mon pote on était les seuls cons à être habillés déjà il y avait des ils portaient des masques les gens tu savais pas trop pourquoi non non ils portaient pas de masque mais bon il y en a qui se remballaient à poil complet et puis bon il y a plein de demoiselles en petite tenue dans tous les sens bon ensuite bon on attend il y a les combats qui commencent et puis les demoiselles qui sont là tout autour pour voir si t'es prêt à passer à la consommation c'est du spam les publicités c'était très particulier comme expérience quand même ouais mais c'était c'était où c'était pas en France ça du coup non c'était pas en France ah ouais mais c'était où c'était en Belgique ça c'était c'est quand je suis retourné en Suisse c'était en Suisse-Alémanie ah en Suisse t'as en plus mais du coup enfin les maisons-closes là-bas ça doit coûter une blinde non bah c'est la Suisse bah ouais non parce que quand je vais là-bas quand je vais là-bas je crois que j'ai dit attends je vais même pas lui adresser la parole ça va me coûter non ça va te coûter mais je crois que même enfin je sais plus c'était je sais plus c'était une The Panda ou le Fossoyer qui disait que les places de ciné en Suisse c'est genre 20 ou 30 balles ouais 20 mais des francs suisses après faut voir après faut voir les salles parce que si c'est des salles comme le Gaumont chez nous qui est à 15-20 balles bon bah en même temps la salle elle est ouf écoute moi j'ai vécu en Suisse et les cinémas sont bien mais c'est pas non plus des salles c'est des bonnes salles mais pas non plus un truc de fou à l'époque quand j'y habitais il y avait aussi des salles plus petites et l'entrée c'était le même prix ouais d'accord donc c'est pas c'est pas non plus un c'est pas la qualité des sièges ou quoi qui fait le truc c'est pas un cinéma de luxe tu vois mais disons que le standard de vie en Suisse mais du coup tu connais ces deux humoristes suisses genre 120 minutes ouais 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 je connais je sais plus comment ça peut être du coup moi je les regarde beaucoup sur youtube et ils me font délirer quoi bah c'est perso quand j'ai vécu là-bas je te dirais que c'est des salles humoristes que je connaisse que les gars que je connaisse tout court et qui soient brôles mais c'est dingue parce que tu vois on a quand même on a beaucoup on a quand même beaucoup plus de matière à se foutre de notre gueule parce que le gouvernant est tellement con mais chez eux ils ont moins de matière et moins de monde du coup et pourtant les mecs ils sont beaucoup plus pertinents que chez nous ils sont beaucoup plus drôles et tout chez nous ça n'existe plus en radio ou à la télé des mecs aussi grinçants qu'eux eux ils sont vraiment politiquement incorrects quasiment sur toutes les sur toutes leurs chroniques et pourtant c'est un pays qui aime bien qui aime bien cacher un peu toi par exemple dans la moi j'étais à Genève toi suisse romande ouais et forcément là-bas tu vois tout ce qui se passe en France tout le monde regarde la télévision française tu vois et il y a une petite une petite moquerie de la France genre oh là là ces français oh là là toujours en train de manifester toujours en train de faire la grève en plus ils viennent travailler chez nous les bâtards ça aussi ça c'est un grand débat il y a pas mal de racisme qui peut aller du gentil ou méchant on va dire tu vois donc t'as tout mais t'as tout cet aspect-là puis en Suisse ils ont bien avoir ce côté propre sur eux moi c'est ce que j'appelle le syndrome Astérix tu vois comme c'est petit et ben ils se défendent tu vois contre la vision extérieure en plus comme le pays ils parlent plusieurs langues et personne ne se comprend presque tu vois ouais mais je vois il y a ce côté ouais petit groupe qui essaye qui est fier de ses valeurs au moins alors alors je suis en train de lire un truc de sens critique là hé mais c'est que le nouveau film d'Aimrich sort dans deux semaines même s'il y a un plan qui a l'air d'être tout droit pompé sur le père l'arbreur ah c'est à l'anadoué là désolé mais ça a l'air quand même c'est pas en l'arbore c'est particulièrement un richien écoute moi je aimerai je te valera en disant si c'est du beau spectacle il y a des vos effets spéciaux et si on peut il y a un petit truc en plus ben voilà quoi en tout cas pour le moment c'est pas vendu je dis pas forcément que ça va être génial je dis lui au froid ouais parce que là ça a l'air quand même particulièrement féroce en termes de patriotisme et l'aider esthétique ben pourtant il est allemand le mec ouais ouais mais non non je sais c'est le classique ouais ouais c'est marrant si on met le film et il a l'honnêteté d'être fait correctement pas comme la bataille de Midway c'est le ouais ouais je m'aime mais tu l'as vu ce film le quoi comment ça s'appelle la bataille de Midway ah oui non je l'ai pas vu ça va en gros non 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 c'est un film un pur film le début ça va ils parlent des comptes et en fait ce qui se passe c'est qu'ils avaient pas le budget pour faire les scènes de guerre donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont investi tout le budget qu'ils avaient pour les scènes de guerre à coups d'archives de scènes tirés d'autres films et de trucs comme ça en fait c'est tout un montage d'autres films et des trucs comme ça bon je crois que je suis en train de voir l'abandonnement actuellement tu parles de celui d'Einrich de celui que tu me parles ouais et il y a des scènes tu vois tu fais tu vois t'as les images des fois sont pas très belles le film il commence il commence par un bombardement de Tokyo et en fait d'après ce que j'ai compris c'est une scène qui était carrément j'ai appelé qui est en noir et blanc puis l'ont coloré qu'ils ont mis de musique par dessus enfin ils ont coloré ils ont mis un filtre ouais et t'as eu le courage de regarder ça ou c'était vraiment médiocre dis toi que je l'aimais en dvd non mais j'ai appelé plusieurs films sur la sur la guerre mondiale mais c'est vrai que tu dis c'est un peu une super chéri le film bah je sais pas ça peut être intéressant de mêler mais là que je vois je commence à devenir aveugle de toute manière le truc c'est que là il y a Midway qui sort dans quelques semaines mais derrière il y a le 1917 de Sam Mendes qui va sortir et ça ça va faire mal bah là ça va déglinguer j'ai entendu parler d'un plan séquence il a prévu de faire tout ça il dit que le film va être un plan séquence mais un faux plan séquence bah ouais mais enfin tu vois même un faux plan séquence c'est chaud ouais non non bien sûr c'est pour le côté artistique bien sûr même s'il est faux ça ah oui mais en tout cas si c'est un vrai bah je jure si c'est un film de guerre en plan séquence surtout si ça peut être le tournage qui dure une heure 30 je pense pas que c'est ça je pense qu'ils ont dû quand même répéter je suis m'étonne depuis deux jours les films de guerre 30 c'est pas très long il faut faire 3 ans après Sam Mendes faut faire gaffe parce que bon on a vu ce que ça a donné Spectre Spectre c'était bien mis en scène la mise en scène était correct c'est juste le film qui est écrit avec le cul mais ouais la mise en scène était bonne ouais mais je trouve qu'il y a pas aussi mémoire ça valait pas Skyfall mais j'avais l'impression d'avoir un 007 des années 90 avec Pierce Brosman genre incapable de tout il fait tout et n'importe quoi on était entre le 007 des années 90 et puis Fast and Furious le mot passage préféré c'est la grande claque dans la gueule de Léa c'est doux voilà parce que je peux pas la saquer je peux pas la saquer je suis désolé du coup quand t'as pris une claque dans la gueule ah c'est bon elle ferme sa gueule merde après j'ai gardé de bons souvenirs de la photographie du film je trouve qu'elle était jolie bah moi c'est le plan séquence d'ouverture je me suis dit oh là 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 on est bien là on est bien c'est quelqu'un moi j'ai revu le film en disant allez allez tu vas pas être déçu parce que tu as déjà vu le sérieux voilà part de la vie qui va prendre du plaisir et j'ai pas réussi oui oui c'est bien réalisé ça je dis pas la mise en scène est belle mais ah c'est écrit le cul ah qu'il est assez doux je peux pas la voir c'est pas que j'aime pas cette actrice en règle générale je m'en fonde mais là dans ce film putain fait que de tirer la gueule comment j'aime ce mot de james bond pas de je sais pas moi comment james bond dit on va bourreux de cette femme là il n'y a aucune alchimie on verra si le prochain sera mieux mais écoute ça fait pas un peu peur pour le moment bah ça a l'air comme disait morgan de référencer toute une époque de james bond qui était clôturé mais bon on verra mais ouais mais t'as entendu ce qu'il disait sur le prochain james bond non j'ai pas lu cim6 mais j'ai toujours l'annulation clairement bah en fait c'est pas un synopsis mais en gros on disait que james bond ah oui il y a une nouvelle agente 0,07 mais le problème c'est la tournure de la phrase c'est comme quoi james bond va essayer de la séduire en utilisant ses trucs habituels et il va être très surpris que ça ne fonctionne pas c'est la manière dont on séduit tu vois comme il est cette scène là normal pourquoi pas mais dit comme ça tu dis oh la 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 ça sent les mauvaises intentions derrière là mais de toute manière à partir du moment où tu communiques ton film par rapport à des trucs comme ça c'est que c'est des mauvaises intentions c'est le même principe qu'Avengers Endgame qui te dit vous allez voir on a un couple gay euh ouais gros alors déjà tu fais ta promo sur le fait que t'as des gays donc tu sens bien que l'intention elle est là en mode hé les LGBT venez voir le film et quand tu vois la scène tu te dis vous êtes foutu de notre gueule là avec votre histoire de couple gay tu t'attendais à ce que ce soit un personnage principal qui avoue qu'il était gay ou quoi et non c'est juste un gars qui parle deux secondes et qui dit ah avec mon chéri on aimait bien se faire à manger et maintenant bah elle est peu là ok gros c'était pas le caméo du réalisateur d'ailleurs si oui c'était le caméo d'un des c'est euh c'est à partir du moment où ta promo elle commence à partir sur du truc de qui va plaire au SJW je peux être sûr que ça part de mauvaise intention et que c'est dans les et que c'est dans les bureaux de la prod qui se sont dit il faut qu'on fasse ça comme ça et bah ça va faire parler et voilà le prochain Terminator je sais pas si vous avez entendu je sais pas ils sont en train d'accès je suis sûr qu'ils sont en train de dire vous avez vu on a mis que des femmes en badass c'est pas ça ils le vendent pas comme ça sauf qu'ils ont même précisé ouais c'est des femmes qui en sont putain de sexistes il a dit ça j'ai pas entendu c'est des femmes qui vont sauver le monde et qui va et ça va faire ça va faire chier à tous les sexistes sur internet ah ils ont dit ça carrément ouais j'ai entendu un truc enfin j'ai lu un truc de réalisateur qui disait ça je me dis que des femmes sauvent le monde l'univers, l'espace temps, tout ce que tu veux y'a pas de problème y'a zéro problème mais il faut le faire avec une intention de raconter une histoire mais en plus enfin je suis désolé mais c'est carrément une insulte envers les gens qui ont kiffé Terminator le jugement dernier enfin je suis désolé mais c'est qui le personnage le plus balèze humain parce que bon t'as un T-800 et un T-1000 d'accord c'est des machines mais c'est qui le plus balèze ? c'est Sarah Connor donc faut rater de se foutre de la gueule du monde ouais non mais peut-être bon honnêtement j'ai pas beaucoup d'espoir mais peut-être que le film va être très bien mais l'intention de vente on est d'accord l'intention quand je vois le mec qui fait ça je me dis mais vous voulez raconter une histoire vous voulez raconter un bon film non il veut juste mettre des choses à dire voilà exactement honnêtement je pense qu'on peut avoir une bonne surprise parce que ça peut être une bonne surprise j'ai envie de garder fois en game run et Tim Miller bon il a fait Deadpool c'est de la merde mais il a fait il a quand même créé aussi la série Love, Death et Robots pour Netflix qui était enfin je l'ai pas vu mais j'ai eu de très bons retours bon après peut-être qu'en réalisation ce sera pas mal mais dans ce qu'il va raconter les premières images ont pas l'air très allé enfin de toute manière je crois qu'on peut être sûr d'un truc c'est que c'est impossible de faire pire que Terminator Gen Z mais vraiment impossible je crois que s'ils arrivent à faire pire c'est vraiment qu'ils l'ont fait par volonté parce que à ce point là c'est pas possible déjà le film est rated air donc ça veut rien dire mais Genesis c'était tout public on l'a bien ressenti que c'était tout public hein putain qu'elle n'avait c'est clair on verra on verra mais j'ai envie de garder l'espoir mais c'est sûr que ben je sais plus pareil au niveau de la distribution ça a l'air d'être un beau bordel parce que je crois que le film est produit en partie par la Paramount mais distribué en France par la Fox ou je sais pas trop quoi mais c'est bizarre parce que Paramount ils distribuent leurs propres films en fait ouais ouais mais je sais pas il y a l'air d'avoir eu un accord bref mais la promo est assez foireuse donc faut pas se donner si après ça bide honnêtement Terminator ça fait saga ça fait plus rien quand on était gamin c'était putain Terminator on était gamin aussi on était plus facilement impressionnable enfin moi mais c'est vrai que depuis maintenant Terminator c'est plus un grand film qui sort c'est un énième Terminator et ça s'en fout ça fait peur par contre je comprends pas trop la violence envers le Terminator Renaissance parce que j'ai trouvé qu'il proposait justement de la nouveauté dans la saga il est très décevant pour cette image du futur très décevant quand tu vois les images du premier tout ça où tu avais vraiment une impression de crasse de mecs qui sont dans les ou qui galèrent puis là tu vois que les mecs qui se baladent presque normalement tu vois ouais je sais pas moi je pense que c'est parce qu'il a décidé de construire enfin de faire son récit dans le jour tu vois là où là où Cameron il a toujours montré le futur la nuit en fait je pense que c'est ça la différence j'y mettais tout public aussi ouais mais après enfin je trouve je le trouve plus intéressant tu vois par exemple qu'un Terminator 3 qui commence à partir beaucoup plus sur du burlesque on est quand même limite sur du sur du Buster Keaton je vais vous montrer un truc ouais ouais c'est sûr que ça fait ça fait relativiser le relativisme alors je vais le trouver parce que justement cette référence à Buster Keaton elle est dans un bouquin qui est du héros au super héros mutation cinématographique et en fait il te montre une scène de Terminator 3 celle du comment ça s'appelle ah voilà celle du je vais bouger mon marque-page j'ai encore tous les marque-pages de mon mémoire tu sais je sais pas si on va bien le voir je vais essayer de m'arranger pour que ce soit visible alors hop alors donc sur là vous voyez la scène de de Terminator 3 avec la scène du camion à côté on a le film de Buster Keaton et encore à côté et ben là on a Jack Sparrow qui refait la même scène en fait tu vois que c'est c'est une scène de comédie et c'est pour ça aussi qu'ils ont mis Pierre Descaribe c'est que Jack Sparrow dedans il il y a un effet épique mais il y a surtout un effet comique et le lien entre les deux films Terminator et Pierre Descaribe ben finalement c'est Buster Keaton tu vois qui à la base le fait pour des raisons burlesques et et je trouve que ce Terminator 3 clairement il fait il fait le jeu de il fait le pari de partir sur du burlesque et c'est pas pour rien qu'il a des lunettes étoiles à la con c'est par la maman ouais ou par la maman bon le par la maman il est encore assez drôle tu vois mais et le défaut de cette blague c'est qu'elle était très ancrée sur personnellement j'ai j'ai pu l'entendu quelqu'un parler de ça ben c'est vrai qu'il faut sortir cette expression par la maman de toute manière c'est un c'est un truc qui aujourd'hui ne va beaucoup moins parler à une jeune génération tu vois mais normalement le truc en entier c'est par la maman ou pas non moi c'était parle à mon cul ma tête elle est malade c'était ça l'expression c'était pas parle à ma main mais mais je pense que oui elle est datée pour certains mais je trouve qu'elle est toujours drôle et je pense que je pense que non les Etats-Unis ça devait être vraiment ça aussi ça devait être talk to my hand il me semble vu le geste qu'il fait que je l'ai jamais vu ben il fait le geste alors peut-être qu'à la place de par la main faudrait que je le vois en VO j'ai jamais vu en VO ce film mais peut-être qu'à la place de par la main peut-être qu'il dit je t'arrête tout de suite mais tu vois ouais non d'ici là ça aurait été plus drôle le par la main est plus drôle ben c'est ça ça c'est comme dans justement la staction hero c'est une idée je voulais le voir en VO ce film une fois et la scène le fameux t'aimes les omelettes tiens je te casse les oeufs tu t'as en anglais j'écoute du coup il parle non non attends je remet la VF c'est pourquoi il dit quoi en VO du coup je sais plus il fait référence à des paysans enfin je ne sais pas spécialement compris moi je voulais tellement entendre ma rip non mais non peut-être qu'en fait il y a plein de blagues en VO tu comprends d'autres blagues et tout ça regarde oui c'est pas aussi c'est parce que t'as peut-être pas la référence américaine non plus c'est pour ça que le doublage c'est pour ça que le doublage est important ouais je suis d'accord voilà il y a toujours les cinéphiles qui trajetent le doublage en méprisant ceux qui aiment ouais non mais ça c'est pas ce que un redjélé gorilla hein hein toujours le même pour défoncer le doublage mais de toute façon mais c'est parce que lui il comprend rien au doublage il sait même pas comment ça marche enfin puis ces gens ces gens qui essayent de se faire passer pour des gens bilingues qui viennent pas me dire ça j'ai fait une vidéo sur les bilingues qui viennent pas me dire qui comprend toutes les références américaines parce que en question culture je pense pas qu'ils soient très très cultivés sur la société américaine non mais c'est pas possible ils vont faire des références à des présentateurs c'est ça genre tu vois pour revenir sur Rambo John Rambo en VO c'est un c'est un mec de la CBS je crois et chez nous ils ont mis ils ont mis PPDA tu vois si jamais il y a Ursus dans les commentaires du chat la la citation en VO de Terminator 3 et de la section hero ouais il dit bien c'est bien talk to the end dans Terminator 3 ok et de la section hero il dit hey you wanna be a farmer yeah you're the couple of axe axe c'est quoi du coup pour l'unité d'une mesure d'un champ et pour archer hey mais hey en fait elle est très intellectuelle cette 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 blague dans la version version américaine faut le temps de la comprendre quand même ouais ah oui d'accord il y a un jeu de mots avec Hatcher qui veut dire douleur aussi d'accord mais ouais mais de toute façon la VF de l'Union parfaite donc pourquoi regarder en anglais et tu vois c'est comme c'est comme ce qu'il dit merguez il dit en anglais la blague du gratin gratin de carotte dans SS117 elle est traduite autrement parce qu'évidemment que eux en culinairement parlant ça va pas ça va pas les atteindre en fait ils vont pas piger non mais je peux me permettre de faire une parenthèse que j'ai déjà fait d'autres endroits on ne fait que des parenthèses ce soir on passe du coq à l'âne c'est n'importe quoi donc il y a un truc que j'adore moi quand on parle de VF c'est quand on me fait non mais moi je suis bilingue je peux regarder en VO ah ouais les films chinois tu les regardes aussi en VO parce que t'es bilingue il y a les films espagnols aussi enfin même c'est complètement débile parce que c'est à dire que admettons que tu regardes un film en français avec des sous-titres français et bah ton oeil va être attiré par le sous-titre et donc obligatoirement tu vas rater des trucs à l'image c'est pour ça que quand je vais au cinéma pour un premier visionnage bah j'ai tendance à aller voir en VF parce que pour ma vidéo je veux avoir je veux pas passer à côté d'un truc et même quand je vais voir en VF parfois je passe à côté de truc c'est à dire que le marteau de Thor dans Endgame j'étais tellement saoulé au bout d'un moment que je me suis même pas rendu compte qu'il leur embarquait avec lui dans le passé tu vois pour te dire alors qu'il y a un gros plan sur le marteau c'est ça le pire je me suis dit comment j'ai pu passer à côté de ça donc si j'avais eu les sous-titres j'ai encore moins fait attention ouais 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 non mais moi je dis juste que les gens qui se vantent de regarder parce qu'ils sont bilingues j'adore cette expression parce qu'ils parlent anglais pour moi ça veut juste dire en gros bah il y a pas beaucoup de films ouais tout à fait après tu le diras peut-être que Regé il a pas besoin de sous-titres enfin il a pas besoin de VF parce que de toute manière les films qu'il va voir t'as pas besoin des dialogues pour comprendre ce qui se passe tellement c'est débile mais peut-être que la mise en scène ressemble à des films d'action après il y a des films je me surprends parfois tu vois je sais pas je vais mettre un film en muet pendant un petit moment parce que je sais pas je suis au téléphone un truc comme ça et puis je m'en fous que le film y passe parce que j'ai déjà vu plusieurs fois et je me rends compte qu'en regardant les images je me dis putain mais je comprends ce qui se passe pas parce que je connais le film parce que parfois c'est juste je l'ai vu une deuxième fois ou quoi parce que je comprends parce que je comprends le langage cinématographique tu sais je suis allé voir un film en russe au cinéma une fois mais il n'y avait pas de soutien russe pur en russe étant limité tu vois et justement c'était intéressant de voir que tu comprenais l'idée globale du film alors bon il y a la scène qui se marrait à des moments je fais bon bah là il a fait non mais ça c'est c'est des trucs qui sont uniquement du haut dialogue mais je veux dire à partir du moment mais tu comprenais l'idée globale à partir du moment où ta caméra te permet de raconter l'histoire sans les dialogues c'est que tu fais un bon cinéma des films qui sont décriés parce qu'ils racontent par la mise en scène leur histoire en partie tu vois Mad Max en langue étrangère je pense que tu comprends parfaitement le film bah oui déjà Mad Max ça parle pas des masses donc ça aide mais c'est vrai que de toute manière George Miller il fait un travail sur le langage qui fait que et récemment à Dastra pareil elle a la même critique ça raconte rien il se passe rien je déteste cette critique ah mais il se passe rien parce que eux ils s'attendaient à un truc du genre ah puis là il y a des explosions puis ah il y a une météorite et puis là ah tu vois ouais mais alors oui vas-y non non je ne veux juste pour Ursus qui parle de la show brother oui en effet à l'époque de la show brother les films directs par exemple dans l'italien il y a pas le sont en direct et chaque acteur jouait dans sa langue je pense que la show brother il y avait peut-être des fois ce souci parce que la chine on parle plusieurs langues tu vois par exemple si tu prends Jet Li dont il était une fois en chine aussi il était Hitchcock je crois je sais plus lequel film c'est je me demande si c'est pas la corde mais je suis pas très sûr en fait il s'est rendu compte que l'actrice elle avait une voix mais dégueulasse et du coup il l'a redoublé par dessus il a demandé à une autre actrice de redoubler par dessus elle et il faut pas oublier aussi à une époque un truc qui je pense Huck retournait le même film des fois avec d'autres acteurs mais ça avant le double j'en faisais ça il faisait une version américaine par exemple Hitchcock je dis ça parce que je l'ai entendu de lui qu'il avait redoublé je sais plus quel film en version d'acteur allemand après Adry je dis pas je dis pas spécialement que parce qu'il a compris le langage cinématographique ça fait un bon film je veux dire que ça ça sort quand même de l'ordinaire que c'est quand même mieux que le mec qui fait pas de langage cinématographique et qui repose tout sur ses dialogues un film franchement un film comme Avengers même celui de Josh Whedon tu comprends rien en vrai tu comprends rien ce qu'il se passe parce que le langage il est très aléatoire en fait c'est oh bah là je veux faire un travelling oh bah là je veux faire un panneau tu sais pas pourquoi il le fait mais il le fait juste parce que c'est joli mais du coup tu vas rien comprendre et alors avant Avengers Endgame c'est encore pire c'est un oui mais c'est parce que c'est parce que les Farusos sont des réels de sitcom donc ils sont pas capables c'est vrai c'est un peu méchant dit comme ça non non mais les meilleurs passages les meilleurs passages de Endgame c'est quand ils discutent parce que justement c'est des mecs de sitcom et quand ils discutent tu retrouves ce côté ah merde comment ça s'appelle cette série géniale de eux avec The Community voilà tu retrouves un peu de The Community dans la manière dont c'est fait mais oui ils sont pas capables de donner ça veut pas dire que tous les réels de sitcom sont incapables de donner du sens à leur image mais c'est un peu le cas pour les frères Rousseau quand même parce que vu les films qui fondent mais il y a aussi autre chose aussi c'est qu'on se rend compte qu'il y a des films qui suivent des schémas je vais pas vous sortir le truc en trois actes mais des schémas assez classiques et on retombe parfois même souvent selon certaines théories blablabla il y a que certains types de films qui existent enfin certains types d'histoires blablabla mais je veux dire on sait aussi parfois que quand on regarde un film il suit une espèce de schéma et donc du coup on se retrouve aussi dans le schéma sans forcément avoir besoin de comprendre ce qui se dit ouais je suis d'accord désolé je suis en train de rire mais c'est pas par rapport à ce que vous dites parce que j'ai Nico qui parle sur Slack d'un truc et puis il dit personne n'invente rien il n'y a que l'exécution qui compte du coup je lui réponds ta gueule Yoda parce que ça fait tellement ça fait tellement fais le ou ne le fais pas mais il n'y a pas d'essai ou un truc comme ça du coup je lui ai claqué ta gueule Yoda il ne va pas le voir arriver je suis désolé pour la je me fais rire tout seul ça ne fait rire personne parce que évidemment il ne fait que moi que ça fait rire je suis désolé mais sinon ouais bon ben tout ça pour dire Red Diego et Elias c'est de la merde on regarde son film sur son téléphone donc déjà pour lire les sous-titres il ne faut pas être doué ah mais d'ailleurs il n'y a Padawan Padawam Padawam HD qui a parlé justement je crois du problème je crois que c'est dans sa vidéo sur Netflix que je n'ai pas encore regardé elle dure 45 minutes alors il faut t'accrocher mais il parle du fait qu'est-ce que ça implique tu vois de regarder sur son téléphone tu vois et les gens ne se rendent pas compte de de tout ce que tu perds avec le téléphone c'est un désastre et est-ce que est-ce que tu considères est-ce que tu vois moi les seules fois où j'utilise le téléphone pour regarder un truc bah c'est 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 pour regarder des vidéos YouTube parce que c'est un format qui est adapté pour regarder sur mobile et encore je le fais le moins possible parce que ça me fait toujours chier moi j'aime bien regarder sur mon PC tranquille mais un film qu'est-ce que ça veut dire même sur ton rapport à la consommation d'un film pour moi ça veut dire que tu consommes comme une banalité et que tu passes à autre chose juste derrière et c'est ce qu'ils font avec les signes Netflix je les vois les lycéens ils sont dès qu'ils ont une heure de pause hop je me regarde un épisode ils sont déphasés et ils apprécient pas la série telle qu'elle tu vois parce que tu rates plein de choses regarde Alien je l'ai découvert au cinéma je l'avais déjà vu au moins un bon 5 fois le premier film Alien et j'ai découvert qu'à un moment le xénomorphe il est planqué dans des chaînes dans un endroit dans un hangar je ne l'avais jamais remarqué avant de le voir en salle pour te dire ouais c'est incroyable t'as des gens dans le métro qui regardent pareil hein ah oui non mais alors dans le dans le métro moi déjà j'ai jamais compris ce truc de toujours être H24 sur ton portable dans le métro moi j'avais tendance à écouter de la musique mais je faisais rien d'autre voilà regarde tu vois quand je restais vraiment longtemps dans le métro je prenais un comics mais en fait le fait de les voir tous sur leur portable je me disais mais putain mais moi je veux pas être comme ça je veux pas je veux pas ressembler à un putain d'aliéné t'as l'impression d'avoir des robots qui sont en train de taper sur les doigts ils jouent à Candy Crush machin je me disais oh putain je suis d'accord ah ouais ou alors un truc que je comprends pas aussi justement par rapport au portable dans les métros les gens ils vont regarder 10 minutes un quart d'heure de leur épisode et pour regarder 5 minutes par ci 5 minutes par là et du coup t'es en train de saccager totalement ce que veut faire imagine tu regardes My Daunter qui est quand même basé sur sur un principe de montée montée en puissance de stress intense et tout alors déjà le regarder sur un petit écran bon t'es pas dans l'ambiance clairement mais en plus de ça si tu si tu le regardes 5 minutes par ci 5 minutes par là mais tout ce que David Fincher et son équipe essaye de transmettre tu vas pas le recevoir jamais de la vie il n'y a aucune immersion ni aucune narration narrative en regardant comme ça totalement c'est qu'un film ça demande un investissement déjà le coupé regarde c'est à dire tu regardes ton film déjà la coupe publicitaire je trouve que ça nuit complètement et les coupures publicitaires maintenant elles sont tellement longues que parfois je me demande même ce que je regardais ou alors ce qui s'était passé alors que ça fait que 5 minutes regarde un film à la télévision espagnole ah ouais c'est genre c'est tout et combien les pubs du coup ah putain je crois que c'est tous les quarts d'heure même pas un truc comme ça et puis ça dure longtemps et longtemps et tu vois par exemple les lycéens parce que le mardi soir je leur diffuse un film et je la contrainte je leur diffuse un film à partir de 20h et en fait je leur fais choisir parmi 3 films j'essaye de choisir une thématique tu vois mais j'ai la contrainte de prendre un film d'une heure 40 45 grand max parce qu'il faut que à 20h enfin à 22h ils puissent aller dans leur chambre tu vois et il y en a qui m'ont déjà dit je leur explique je fais il y a tellement de films que je voudrais vous passer mais que c'est impossible et il y en a qui me disent bah c'est pas grave on regarde une première partie une fois une deuxième partie l'autre fois j'ai fait jamais de la vie c'est mort vous êtes complètement dingue de couper un film en plein milieu et ils m'ont pas compris ils ont pas compris et c'est déjà un truc ils sont habitués puis en plus disons que même dans le système scolaire actuel quand on te passe un film t'as pas le choix c'est à dire que t'as qu'une heure de cours le prof il peut pas il peut pas faire autrement et moi souvent ce que je faisais à l'époque c'est que quand on me diffusait un film bah je voyais la première partie en cours et puis bah tout le reste je le regardais chez moi ou alors parfois je le regardais avant d'aller en cours parce que je voulais pas je voulais pas me faire couper le film en plein milieu ouais tout à fait de toute façon le seul film qu'on peut passer en cours et bah c'est c'est le sang des bêtes voilà sur les abattoirs français dans les années 50 oui ouais je l'ai vu et puis et puis nuit brouillard voilà ça c'est le seul film que tu peux caler pendant pendant une séance de cours le sang des bêtes de France craint ouais moi je l'ai je l'ai étudié je l'ai étudié au lycée ah bah moi je l'ai étudié ma première année de licence et t'as le prof qui dit bon si vous êtes si vraiment vous vous sentez pas bien vous pouvez sortir ouais ouais non mais c'est c'est difficile moi je l'ai vu une dizaine de fois quand même la froideur du film c'est un problème c'est pour ça que quand je vois tu sais les vidéos de HLL420 ou je sais pas quoi non je vois pas bah les mecs qui filment dans les abattoirs et tout moi quand je vois ça bah ok ouais c'est sûr c'est choquant mais quand t'as vu le sang des bêtes même si c'est en noir et blanc tu te dis bon en fait à côté les gars vous montrez vous montrez vous montrez pas grand chose dans vos images ah L214 voilà c'est ça oui L214 la cérémonie de Zoscar mais même j'avais une putain de prof au lycée en option cinéma qui nous montrait qui nous a fait étudier plein de films méconnus tout le film à propagande et c'était vraiment génial genre ah ça c'est génial moi je regrette beaucoup qu'on ne parle pas qu'on ne parle pas assez de Leni Riefenstein en fait tu vois ouais bah je l'ai étudié tu vois Riefenstein tous les dieux du stade tout ça c'est super et même tout le cinéma français attends attends ne finis pas ta phrase quand même par c'est super parce que les gens c'est super mais c'est pas bien quand même bah c'est pas bien mais cinématographiquement c'est super parce que c'est hyper intéressant de regarder ça on oublie complètement l'aspect de la propagande enfin on oublie voilà c'est pas super oui non mais voilà c'est que d'un point de vue cinématographique elle a révolutionné le truc mais après ça a servi pour des trucs c'est hyper intéressant et Merguez juste ferme ta gueule c'est juste que Riefenstein c'est parce que en fait j'ai mal à ma gorge je parle depuis 3h20 plus l'enregistrement cet après-midi donc j'ai dit Riefenstein parce que je n'arrive pas à bien prononcer ce soir voilà des bisous enculés et il y a Adrien qui dit oui je suis comme ça avec mes abonnés et en plus je l'ai mis quand même modérateur tu vois donc je peux l'insulter cet enculé t'as Adrien qui dit le sang t'es bête rembole à ce bode finalement on revient sur la boucherie c'est vrai qu'on a bien bouclé la boucle ouais c'est vrai et t'as Adrien qui dit si on oublie la propagande Hitler c'est pas si mal putain et moi je répète ça et tu vas voir que demain je vais avoir une petite pastille sur le live en disant on peut pas on peut pas mettre ça pour tous les annonceurs parce que là c'est quand même c'est quand même pas très très bien surtout que je te jure dans tous mes lives j'ai l'impression que je parle de Riefenstein Riefenstein c'est tellement qu'on veut dire enfin j'ai pas envie de dire que c'est universel mais dans la manière de filmer enfin je sais pas par exemple pour les dieux du stade qui est je pense le plus connu enfin tu vois il y a une compétition sportive aujourd'hui mais 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 t'as tout vu ils l'ont tout piqué tout piqué et même enfin tu vois comme j'ai beaucoup travaillé sur le cinéma d'action le cinéma d'action Damien Hanti il est filmé avec les ralentis et tout putain elle l'a fait 40 ans avant eux quoi ouais ouais tout à fait moi c'est les ralentis de l'ordre d'ailleurs il y a un film intéressant qui est pas il est pas sensationnel mais c'est La couleur de la victoire et justement ça se passe pendant les JO les JO de Berlin j'ai marqué la couloir moi n'importe quoi La couleur de la victoire hop 2016 qui c'est sur J.C. Owens il est pas il est pas sensationnel mais en fait dans la dans la mise en scène tu sens qu'il y a que ça a été pris un peu de de Riefenstahl notamment parce que en plus bah elle est dedans ouais ouais elle est incarnée par Caris Caris Van Houten ah oui et puis il y a Jeremy Irons donc évidemment si Jeremy Irons est là c'est bien ouais c'est bien et du coup ouais il y a des plans je me suis dit oh putain je crois que tu les cales avec tes dieux du stade c'est le même plan bah comme quoi et du coup je trouvais ça assez fascinant tu vois d'avoir une référence à cette réalisatrice là alors que le film te parle de racisme c'est à dire qu'il parle du racisme mais en même temps il fait pas l'hypocrite tu vois il a bien conscience qu'elle a eu une importance dans la manière de filmer le sport bah ouais tout à fait ouais mais bon après si tu vas dans le côté artistique avec le côté propagandesque qui a développé cette artistique tu regardes plus Eisenstein non plus tu vois oui c'est ça c'est à dire que ah les sales bolcheviques et tu regardes plus tu regardes plus Griffith non plus et Griffith enfin il faut dire il a réalisé naissance d'une nation qui certes heureusement raciste mais après il a fait enfin il a ses films suivants ont été aussi une réponse à ce racisme et sa fin de carrière était dans une autre voie quand même ah puis même c'est important de souligner quoi tu prends The Lawndale Operator de 1911 ce film là c'est un court métrage et tu vois déjà qu'il est en avance sur son temps sur la manière de raconter les choses et t'as vu le film Intolérance ? putain non je crois qu'il dure 4h Intolérance non ? 2h40 je crois c'est vraiment le film narrativement le plus improbable mais ambitieux de toute manière Griffiths j'ai toujours pas vu ah non il dure 3h20 gros c'est pas 2h c'est 3h20 160 minutes Intolérance et Intolérance et comment ça s'appelle et Naissance d'une Nation c'est c'est deux films de Griffiths que j'ai que j'ai étudié partiellement en cours mais que j'ai jamais regardé complètement mais ça m'intéresse c'est juste qu'à chaque fois ça me fait peur en fait il y a un truc qui est assez paradoxal c'est que je peux me taper je sais pas combien d'épisodes d'une série mais quand je vois qu'un film il dure 3h ça me fait peur alors que justement c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait c'est que la série tu peux entre guillemets tu peux marquer la pause entre les épisodes si tu veux c'est ça avec le film c'est un investissement du début à la fin ouais et peut-être que psychologiquement tu te dis en fait c'est ça c'est que même si tu regardes 4h d'une série psychologiquement comme tu sais que c'est des épisodes de 40 minutes tu te dis je peux arrêter dès la fin de mon épisode là là tu te dis non c'est mort je regarde je regarde tout je regarde rien quoi ouais mais le film Intolérance tu vois il regroupe une histoire originale qui se passe au 20ème siècle où t'as une meuf qui se fait qui enfin c'est un truc qui parle de la répression des grèves et tout et qui va être condamné à mort je suis plus mais t'as aussi la passion du Christ et la vie de Jésus jusqu'à sa crucifixion t'as le massacre de la Saint-Barthébémie et t'as une histoire à Babylone en 540 ou en 9 enfin bref c'est un truc et chaque histoire est entrecoupé c'est pas juste 4 éléments qui c'est un peu Claude Atlas avant l'heure et c'est assez improbable j'aime bien comment tu mets le vent quand même c'est pas mal mais c'est vraiment le film narrativement le plus improbable mais c'est très intéressant j'ai en partie étudié en cours et c'est vraiment très intéressant alors il y a Benoît qui vient d'arriver et bien salut à toi Benoît j'étais en train de scroller sur la page d'accueil de Captain Watch et dans mon feed j'ai vu un gars qui a terminé de regarder Platane et cette saison 3 la saison 3 elle devrait arriver très rapidement enfin très rapidement depuis que ça a été tourné parce que très rapidement dans le genre je crois que ça fait je crois que ça fait c'est de me faire 5 ou 6 ans que j'attends la saison 3 tu vois je suis comme un ouf ça m'énerve je sais pas si vous regardez vous Platane perso je l'ai pas regardé c'est complètement what the fuck j'ai eu des très bons retours sur le film et bah tu vois Gordon il a noté Rambo Last Blood très bon je pense que c'est parce qu'il encule des saloperies de Mexicains du coup il aime bien ça lui rappelle Cartman je pense et d'ailleurs vous avez vu les banlieusards de Joe Dante ouais bah oui je l'ai découvert hier et tu l'as noté très bon toi je crois ouais mais je l'ai noté très bon mais j'ai envie de m'intégrer de Sophie parce que j'ai vu que la fin m'a un peu perturbé ouais c'est une fin enfin on va pas parler de la fin mais c'est une fin c'est à dire mi-ouverte c'est à dire que t'es dans un semblant de réponse mais t'es pas encore sûr sûr de ta réponse c'est ça si je me souviens bien bah en fait je 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 suis pas intéressé des opinions politiques mais je ne pense pas que ce soit un républicain du tout mais c'est vrai que cette fin de film je l'ai trouvée très perturbante parce qu'elle parce que je sais pas je sais pas si c'est vraiment du spoiler mais elle confirmait un peu les les la perception qu'avaient ces individus sur sur l'étranger donc c'était un peu perturbant mais je pense justement que c'est une critique de mais c'est après c'est un premier visionnage parce qu'on est en 89 donc tu vois il y a déjà deux mandats de Rigan là ouais 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 et quand tu réfléchis moi en fait quand tu vois les films de Joe Dante dans les années 80-90 je c'est des films d'anarchistes en fait oui carrément tu vois ces films c'est genre il y a plus de lois il y a plus de règles tu te démerdes tu fais tu fais comme bon te semble et puis t'as pas le choix de toute façon parce qu'il y a plus aucune autorité dans chacun de ces films et je me permets encore une parenthèse puisqu'on peut directement il y a un truc que je remarque bon vous me direz ça tout va être le cas c'est pas une idée mais c'est que souvent maintenant la perception des films est liée à le point de vue politique de base c'est à dire pour faire simple si je suis de droite et c'est un film de gauche bah ça va être un film de merde et si je suis de gauche et le film est de droite ça va être un film de merde alors que pour moi un bon film qui parle entre guillemets qui a un message politique il doit réussir à te captiver peut-être juste le temps du film mais à tout moment il y a une certaine manière ce qui fait que dans le film t'es à fond dedans avec les personnages après tu ressors et tu reprends ta vie et c'est un truc que je vois quand on parlait tout à l'heure des américains qui explosaient dès qu'il y a quelque chose dans un film et je vois ça aussi en France je sais pas je suis un peu un peu plus énervé à ce niveau là non mais en même temps c'est normal t'appréhendes un film par rapport à ton vécu tout ça c'est à dire que tu vois American Sniper ok Eastwood il a fait une putain de réalisation mais moi je ressors de là je suis complètement je dis le film il est à vomir tu vois mais peut-être parce que le film n'est pas assez bon dans son scénario parce que normalement je sais pas moi enfin je sais pas si c'était possible évidemment mais on va dire qu'un film de personnes qu'on a cité qu'il faut pas citer si tu vas pas voir un petit jaune quand c'est clair tu vas peut-être pas y adhérer on va dire mais que te captiver dans son univers dans sa direction dans la manière dont il présente les choses et après peut-être tu réfléchis tu dis oui bon après oui peut-être c'est à dire que tu vois par exemple d'un autre côté je reprends Eastwood parce que Eastwood il s'assume comme républicain conservateur clair et net mais quand je vois quand je vois ce qu'il a fait avec Sully ouais Sully ça m'a beaucoup plus parlé mais en même temps la question la question politique je la trouve moins on retrouve du populisme mais c'est pas un populisme de gauche ou de droite en fait c'est un populisme au sens du peuple et celui qui me parle d'un point de vue politique où je trouve que Eastwood il est pertinent c'est c'est Grand Torino parce que Grand Torino c'est quand même c'est lui en fait c'est clairement lui c'est c'est cette vision du gars qui a incarné la spectre Harry et qui butait qui butait du sale négro tu vois c'est exactement ce qu'il disait dans les films tu vois le gars il est traité de nègre et tout tout ce que tu veux c'était sale noir ou des trucs comme ça et je pense qu'en fait Grand Torino c'est ça c'est ce c'est ce qu'il a incarné avec des personnages comme l'inspecteur Harry qui était totalement raciste et et qui qui ressemble un peu à lui je pense qu'il a un petit côté tu vois il n'aime pas trop les étrangers mais avec Grand Torino il se remet en question tu vois en fait pour moi c'est le film de la sagesse et de la maturité c'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi pourquoi derrière il repassait sur American Sniper où il retombait dans des travers un peu un peu xénophobe quoi tu vois mais c'est clair la politique d'autre manière évidemment qu'elle joue toujours un rôle et évidemment que même si le film est bien foutu et te transporte ou quoi tu ressortiras en disant putain mais j'ai quand même apprécié un film de droite ou j'ai quand même apprécié un film qui était raciste tu vois donc ça va sur le coup tu l'apprécies tu peux dire le film est bon mais voilà après l'opinion politique il y a dedans c'est sûr que moi quand personnellement quand je vois apprendre à tous notre propre perception mais quand je vois quelque chose qui me défait politiquement tout de suite ça me refroidit quoi donc j'ai plus de mal à rentrer dans le film et inversement évidemment mais bon ça c'est logique c'est normal c'est tout à fait logique voilà par contre ouais il y a des films qui devraient par exemple la gandhi sur le live quand on dit c'est un film tu te dis tu devrais sortir de ce film en te disant gandhi il a fait des trucs de ouf je suis trois fois avec lui avec sa façon de penser et tout et en fait bon ça c'est moi c'est mon avis personnel je suis sorti du film en mode bon bah les couilles de ce qu'il pense le mec tu vois et normalement un film devrait réussir à faire ça tu vois mais après c'est important de se confronter à des visions différentes que toi sur la société mais oui c'est pour ça que je vais voir que je vais voir tous les films français de merde qui font des entrées c'est pour me confronter à cette bassesse intellectuelle tu vois mais après tu peux aller les voir après leur donner de la thune non mais ce qu'il faut faire quand t'as une carte UGC ou quoi tu passes ta carte pour un autre pour un autre film c'est ça que je fais pour les Disney c'est ça que je fais pour les Disney tous ah tu l'as vu The Room toi le beau parleur il faut vraiment que je le vois ça ah bah The Room c'est un classique indémodable j'adore parce que tu l'as noté et c'est là qu'il peut y avoir peut-être quelques défaillances sur 4TN Watch c'est que moi il me le note enfin il me fait une suggestion comme un comme un film lambda tu vois genre il me propose 3,7 mais je suis sûr que je vais le trouver tellement mauvais mais bon dans sa manière d'être mauvais c'est un nanar bah c'est ça moi les nanars j'en ai pas encore assez noté pour que Captain Watch se rende compte que j'aime bien ça mais question c'est bien programmé à ce niveau là pour que ce soit vu comme un nanar donc c'est une non bah pour The Room je pense pas pour The Room je pense pas mais pour des films comme les films produits par Roger Corman ou alors les les films des années 80 d'horreur qui sont faits en carton de pâte je commence à en regarder de plus en plus et je vois que mes notes mes suggestions elles évoluent si tu le connais pas mais je pense que tu le connais il est ultra culte turkish star wars il faut le voir je vais recevoir mon coffret de chez bac film mais je l'ai reçu mais pas chez moi ben moi moi je me demande si il faut que je je l'ai reçu chez mes parents donc j'ai un peu ben moi faut que je faut que je revérifie si ça si ça a été en bon parce que ça comme ça je profite pour vous poser une question sur bac donc c'est un éditeur pas terrible du tout je pense qu'il profite c'est à dire sortez des films qui étaient libres de droit sans retoucher tout ça c'est mieux maintenant ah non bac film ils se font chier genre les toxic avengers tu vois ils ont pas les droits enfin ils ont acheté les droits dessus mais c'est quand même trauma entertainment ils ont sorti en blu ray et tout et ça ça rend bien j'ai pas suivi d'évolution mais en tout cas le prix le prix est correct pour ce que t'achètes c'est à dire que quand tu prends un truc à 40 balles t'as un super coffret avec un t-shirt en plus enfin ouais après il y a si vous passez enfin je sais pas j'imagine que tu passeras jamais enfin pas d'ici longtemps sur Rennes mais il y a une boutique ils vendent des DVD et et c'est assez impressionnant parce que tous les blu ray et les DVD sont des prix type 5 euros et t'as vraiment t'as vraiment des films de malade t'as quasiment tous les blu ray de chez Carlota t'as 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 des t'as des pépites à trouver pour rien du tout et c'est impressionnant parce que c'est du déstockage et je connaissais un magasin comme ça ouais ouais et c'est vraiment génial tu refus les pieds à la FNAC à 30 balles de blu ray ouais ça me rappelle un magasin que j'adorais et trouver de tout de tout en plus c'était classé par pays le magasin je connaissais donc t'avais film indien tout ce que tu voulais alors je suis en train de regarder sur le Kiss Kiss Bank Bank et apparemment je suis pas le seul à encore l'avoir reçu ça par contre le Toxic Avenger je l'ai reçu très rapidement mais j'ai remarqué qu'ils étaient assez longs dans les délais et c'est le genre de truc tu vois qui me freine pour acheter chez eux c'est que j'ai toujours peur que ça se perd quelque part ou alors tu vois par exemple les films turcs donc là j'avais envie de les voir assez rapidement pour pouvoir en parler en vidéo notamment le Star Trek turc je voulais le voir je veux le voir assez rapidement pour pouvoir en parler en vidéo mais là il me bloque en fait parce que je peux toujours pas le regarder ça me fait chier je peux répondre à Berserkir vite fait s'il te plaît tu peux répondre à qui tu veux pour Gris je dis qu'il est je l'ai mis nul non pas que ce soit un très mauvais film mais c'est un fait ce qui fait qu'on la connaisse ce qui fait que le film fonctionne bien mais tu compares ça avec un film il n'y a pas de comparaison possible Gris c'est un film qui veut faire un film des années 50 dans les années 70 je suis désolé je suis obligé de te couper parce que le Freddy produit par Michael Bay tu l'as noté pas mal non c'est pas possible c'est de la merde d'ailleurs celui-là c'était sympa parce que je suis allé le voir au cinéma en ce moment je suis bilingue tu as été le voir en cinéma il n'y avait pas de sous-titres c'est ça que tu as dit je n'avais pas de sous-titres en même temps pour ce qu'il y a à comprendre et sachant que si tu as vu le premier c'est quasiment les mêmes dialogues c'est quasiment les mêmes plans de la blague quand je dis je suis bilingue par contre un truc qui m'énerve dans ce film c'est qu'ils se sont permis de s'auto-censurer dans le sens où le côté pédophile il l'assume un peu moins tu vois c'est la modernité qu'ils suivent c'est l'évolution d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas encore je participe au Boulogne Horror Show le 31 octobre donc c'est une soirée il reste 15 places pour ceux qui s'intéressent qui sont dans la région de Boulogne sur mer un peu Boulogne en course sinon je ne serais pas au bon endroit même plus au mètre carré on diffuse on diffuse Freddy Freddy 3 les j'allais dire les griffes de la nuit mais non c'est Freddy une nuit en enfer aussi et en fait je fais une vidéo spéciale pour l'occasion qui sera projetée sur un grand écran du coup ça va me faire bizarre de voir une vidéo YouTube en mode grand écran peut-être que tu vas voir des trucs dans les chaînes dans le fond non mais en plus il y a un ou deux plans où j'ai un petit problème de grain parce que je ne sais pas la luminosité elle n'était pas top donc ça ça va j'espère que ça ne va pas trop se voir sur le grand écran mais si ça va se voir je crois mais en tout cas je la mets en avant première et vous vous l'aurez non seulement tout se voit sur grand écran mais tout se voit fois mille chaque petit défaut passe devient énorme et du coup vous verrez cette vidéo là le dimanche 3 novembre ah ouais super ouais ça va je laisse je laisse pas un gros gros délai entre l'avant première après c'est une petite vidéo ça dure 4 minutes c'est pas non plus enfin ouais en fait ça m'a pris ça m'a pris autant de temps que les vidéos habituelles parce que les conditions de tournage ne sont pas les mêmes voilà donc je vous en dis pas plus mais je suis pas dans ma chambre clairement je suis fait un petit peu chier au niveau du tournage et j'ai même bravé les petites bestioles c'était parce que quand t'allumes une lumière dans un parc et qui fait nuit tu penses pas à toutes les bestioles de merde qui arrivent sur ta lumière ça j'avais pas pensé je te comprends du coup j'avais peur de me faire piquer partout j'ai dit putain je vais rentrer je vais être piqué par les moustiques ça va être un enfer en plus il y a un étang pas loin tu vois donc c'était encore pire ouais ah là là alors il y a Berserkers qui dit avez-vous vu que Nicolas Wittgenreffen allait faire une série reboot de Maniac Cop ah ouais tiens je sais pas bon mais je crois qu'il a il a pas publié genre une affiche ultra stylée très bah à la fois moderne mais très très 80 quoi il a dit je demande par rapport à Toxic Avenger dont Morgan parlait qui est peut-être un poil dans le même genre bah qu'est-ce que je pense de la news bah ça peut être pas mal parce que c'est parce que c'est Réfen voilà c'est Réfen moi pour l'instant tout ce que j'ai vu de lui j'ai pas vu Only God Forgives j'ai vu Drive j'ai vu The Neon Demon j'ai vu Bronson et ces trois films là j'ai pris une claque dans la gueule quoi dans ce cas là il faut que tu prennes il faut que tu regardes Valhalla Rising c'est un vrai formaliste et Adrien oui Rocky 7 c'est sûr qu'il est chaud parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure il en a parlé à Cannes le monsieur et il a même l'idée d'un préquel en série pour une plateforme donc il a pas cité le nom je crois qu'il est en train de voir un peu avec toutes les plateformes ça s'appellera Rocky Day ah ouais non mais Rocky Zero les origines Rocky Deus non Rocky mais il faut que il faut arrêter avec Rocky c'est fini là il y en a marre je dis ça mais j'irai quand même parce que je dirais toujours ah il va peut-être proposer un truc moi quand Creed est sorti et je me suis dit oh non les gars Rocky Balboa c'était une conclusion et là vous nous sortez Creed et quand j'ai vu Creed j'ai fait ah bah j'ai quand même pris une claque dans la gueule par contre Creed 2 il était quand même plus en dessous même si j'ai même temps qu'on parle de ça j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder Creed 2 mais tu sens qu'il est un peu en dessous même en termes de réal et d'effets spéciaux là c'est fond vert dans la salle de boxe je me suis dit mais merde c'est moche ouais surtout qu'il a plus de budget que le premier ouais pourquoi il a pas fait une vraie un vrai tournage mais même en ce moment il y a enfin là où on est censé atteindre des progrès techniques enfin je trouve qu'il y a quand même toujours une laideur niveau des effets visuels qui est sans aucun doute dû à la rapidité que doit être fait ces effets ces effets spéciaux c'est ça pour les équipes par exemple un truc que tu peux pas reprocher par exemple au roi lion de Disney c'est que je l'ai toujours pas vu mais par rapport aux images que j'ai eu du film c'est que bah ok clairement je suis sûr qu'il sert à rien ce film mais d'un point de vue technique bah tu sens qu'ils ont pris le temps quand même pour faire leur truc parce que visuellement ça a de la gueule c'est de la gueule mais ça a toujours aucun intérêt non mais ce qui est intéressant c'est de voir que ce film là arrive à fournir des effets spéciaux vraiment grandiose on va dire indépendamment du scénario et que sur plein d'autres films tu vois des effets spéciaux qui sont perfectibles pas forcément qu'ils soient mauvais dans l'absolu mais dont tu tu ressens le côté le côté fake un peu trop bah le fait qu'ils parlent les animaux dans le roi lion bah ça c'est dans la uncanny valet total tu vois par exemple ouais tu parles d'un bug tu parles de quel film bah le roi lion quand tu parles je crée de parler du futur Cats ah non j'ai pas Cats Cats en fait même si c'est pas t'as l'impression que c'est pas abouti les effets spéciaux mais je trouve que ça rend bien quand même on verra on verra en tout cas parce que sur la bande annonce je trouve que ça donne un côté justement un peu justement musical tu vois forcément des très beaux effets spéciaux un peu costume tu vois c'est ça alors j'ai Adrien qui je suis totalement d'accord avec lui là dessus il dit que Creed 2 ça aurait dû ça aurait dû être un film Drago et clairement en fait tout ce que t'as envie de voir dans ce film c'est le point de vue de Drago et son fils et il dit que Creed aurait dû être l'antagoniste et c'est clair ça aurait été intéressant parce que même même Stallone en fait il est tellement pas présent dans ce film que ça aurait été un plus justement de profiter de ça pour avoir le point de vue de Drago non mais ce qui était bien dans Creed 2 c'est qu'ils ont diffusé des images d'un combat qui est Drago et il est pas dans le film ah bah ça oui il y a toujours bon moi je m'en foutais mais il y en a qui se sont sentis trahis par ça c'est en même temps les mecs ils ont dû dire hé il y a ça dans la violence faut que j'aille le voir sur un grand écran tu vois donc ouais ouais et d'ailleurs Benoît qui dit à l'air très haque le dessin animé est mieux pour le roi lion mais c'est pas être réac c'est être réaliste ça commence pareil mais c'est pas c'est pas le même mot j'ai pas arrêté de vanner les gens sur le roi Léo quand on parle du roi lion ouais je trouve que dans l'original quoi t'as vu le film bah en même temps c'est pas faux j'ai pas arrêté de faire ça à tout le monde dans l'original je me souvenais pas il y avait cette chance t'imagines le gars qui dit de toute façon il n'y a pas mieux que la version Mondo ouais et d'ailleurs il y a un autre film qui m'intrigue même si je sais pas du tout ce que ça a donné c'est Doctor Sleep qui se veut être à la fois la suite de Shining mais l'adaptation du livre The King et j'ai vu qu'il durait 2h30 mais il y a un truc que je comprends pas très bien avec ce film c'est à dire que Doctor Sleep clairement tu vois que c'est une suite de Shining de Kubrick mais en même temps t'as Stephen King qui dit qu'il le valide mais tu validais déjà pas la version de Kubrick donc comment tu peux valider la suite mais je crois que son point de vue la réponse s'appelle le chèque ouais peut-être aussi mais je crois que le point de vue de Stephen King sur le premier Shining a changé depuis la sortie du film enfin il me semble qu'aujourd'hui il accepte plus le film tu crois je sais pas je sais plus mais il me semble avoir vu passer cette idée ouais mais est-ce que ça se trouve il a parlé de ça au moment de Doctor Sleep tu vois ou alors c'est juste pour la production c'est juste le pouvoir du chèque après je me dis toujours le mec il est blindé est-ce qu'il a vraiment besoin d'un chèque pour dire qu'il aime bien un truc ou pas par contre il y a Adrien qui s'énerve à moitié il fait non non King il aime pas encore aujourd'hui bon d'accord Adrien ou alors pas du tout si bien je dis des bêtises et cette idée est fausse mais en tout cas je l'avais vu circuler et là je tombe sur un article qui prétend complètement l'inverse c'est à dire que King n'aimerait toujours pas la version de Kubrick donc cette idée était probablement fausse mais bon par contre la durée du film moi elle me travaille dans le sens qu'il fasse deux heures et demie je me dis non c'est King mais qu'en plus il y a une mode d'adapter Stephen King en mode grosse adaptation bien fidèle pour faire plaisir aux fans du roman quitte peut-être à casser le rythme du film pour tout caser ce qu'il y a dans le bouquin ça deux c'était indigeste ouais j'ai eu un bug là ben Cameron ça deux est indigeste ben Cameron c'est un bel exemple c'est quoi Ben Cameron ah ben Cameron ah James Cameron certainement ah oui Termin ya ya you know Terminator chose qui soit terminé Terminator le chèque euh ouais en fait j'aime bien parce que Adrien il se croit sur Messenger c'est à dire qu'il fait une phrase mais en quatre parties du coup je vais dire en tient parce que je suis arrêté ben Cameron c'est un bel exemple mais un exemple de quoi du mec qui a besoin de thunes alors qu'il est blindé c'est fait la BA de Termin c'est F la BA de Terminator il se moque du fait que j'ai dit qu'il se croyait sur Messenger juste derrière avec le lol je pense mais ouais c'est vrai que Cameron il a vendu son cul depuis très longtemps parce que à chaque fois que tu vois James Cameron a aimé et Ridley Scott c'est pareil James Cameron et Ridley Scott c'est les mêmes Ridley Scott a validé ah bah ouais bah Covenant Cimmer ensuite par le producteur James Cameron Terminator Genisys ah bah ouais oh là là comment comment ils peuvent se comment ils peuvent se renier comme ça j'espère vraiment pas finir comme ça moi perso ouais bah si tu finis comme ça ça veut dire que t'as fait Alien que t'as fait Terminator c'est pas trop de mal quand même non c'est vrai non mais si c'est pour finir comme un comme un gros con qui a qui se qui assume même pas ce qu'il a fait qui renie totalement tout ce qu'il a tout ce qu'il a bâti c'est triste quand même tu vois alors que d'un autre côté t'as des mecs comme Burton qui qui se renie pas loin de là mais qui en même temps n'invente plus rien donc tu sais tu sais pas trop quoi choisir c'est vrai que Dumbo Dumbo cette année par exemple c'est quoi Dumbo je trouve réussi ouais c'était sympa mais c'était pas mémorable mais il a quand même réussi à mettre sa petite patte dedans toi c'est l'équilibre je dirais entre le film et malgré tout la puissance principale du film c'est le scénario sauf que ce scénario c'est pas lui parce que en soi la réelle c'est une réelle Burton classique y'a pas de proposition je trouve tu vois il sait poser son ambiance comme il a l'habitude de le faire mais il propose rien pas de plan mémorable que dalle après avec Disney t'as toujours le relativisme qui apparaît parce que si tu compares avec le roi lion qui est presque digne de psychose en termes de remake plan par plan ouais bah t'as ça quoi au moins entre guillemets il a le mérite d'essayer d'apporter de la nouveauté par rapport aux films originaires c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé les voir les remakes Disney je vais pas les voir parce que Dumbo il a bidé enfin il a bidé il a pas été rentable c'est un peu triste parce qu'il méritait bien plus le milliard 6 que le roi lion bah oui mais tu vois justement c'est à dire que Dumbo je suis allé le voir parce que là quand j'ai vu l'abandon j'ai dit ah là on me propose un truc là on me raconte une histoire qui est quand même différente de ce qu'on m'a proposé dans les années 60 avec le premier Dumbo quoi ça aurait été intéressant un film Dumbo se concentrant bien plus sur sur toute la parce que actuellement dans le contexte animaliste comment dire je cherche même enfin parler de la maltraitance animale quoi comme pouvait le faire Okja par exemple ça aurait été intéressant de se consacrer plus là dessus bah après moi ouais ce qui me pose toujours problème aujourd'hui c'est pas c'est pas tant le discours des films de Burton parce que je trouve que enfin non pas toujours parce que Miss Périgrine c'était vraiment n'importe quoi ce film c'était bordel ouais non mais moi avec mes potes on s'est tapé des barres dans la salle et les gens ils nous disaient chut mais en fait les gens j'avais envie de leur dire mais vous voyez pas qu'on regarde un nanar là donc c'est normal qu'on rigole mais tu vois c'était c'était le bordel mais c'était c'était honnête et et l'hommage à Harry Hosen à la fin c'était rigolo quoi c'était rigolo mais et bah justement c'est à cette scène là avec mes potes on s'est regardé et on a plus arrêté on a jamais pu s'arrêter de rire à cette scène parce que là au moment où ils arrivent sur le le truc de fête foraine là sur la berge avec les squelettes et tout j'ai dit je me suis regardé avec mon pote déjà mes potes ils n'arrêtaient pas de faire des commentaires pour tout le film et je dis fermez vos gueules les gars puis au bout d'un moment je disais bon en fait non continuez parce que de toute façon il n'y a plus que ça qu'à faire là au moment et alors à ce moment du squelette on s'est regardé en mode mais what ça sort d'où ça c'est n'importe quoi et puis du coup nous on était explosé de rire et les gens par contre ils étaient encore dans ce système de premier degré tu sais et j'avais l'impression que j'étais dans une salle que de fans de Burton du genre ouais non avec Burton on rigole pas Burton c'est un maître c'est vraiment l'impression que j'avais de ces gens qui n'arrêtaient pas de me dire de fermer ma gueule après le film était gentil et au moins il tentait enfin c'était assez créatif quoi enfin ouais 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 moi vraiment j'ai pas aimé il n'y avait pas une grande recherche esthétique mais je trouve quand même qu'il y avait quelques trucs à en sortir moi je pourrais dire je l'ai pas vu je vais te dire un truc je suis le premier à dire aux gens de pas commenter un film d'arrêter de faire chier le monde et tout en salle mais là en fait on était arrivé à un point de saturation tellement c'était con en fait ok Burton il a fait du bon travail esthétique et tout mais alors le scénario c'est tellement de la merde c'est tellement n'importe quoi ah oui c'est intéressant de comparer au livre le livre moi j'ai l'impression vraiment que qu'on prend qu'ils ont tronqué tellement de passages du livre qu'il y a plein d'informations que t'as pas et donc tu comprends pas oui ce que semblerait logique mais justement ça pourrait être intéressant de mettre en perspective quand je dis ça oh si j'ai un film à mettre en perspective en ce moment je veux pas m'attaquer à ce Burton si c'est pour me retaper des bords en disant hé là t'as des squelettes ils arrivent et puis hop c'est rigolo c'est un Burton mineur comme tous les Burton depuis fort longtemps je crois que le film qui a marqué une rupture c'est Big Fish Big Fish c'était le dernier très très bon film Franck & Winnie t'es pas mal aussi ouais mais Franck & Winnie il est moins intéressant que 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 ce que fait Henry Selick tu vois en stop motion Burton il est beaucoup plus caméra fixe que qu'Henry Selick oui mais après Franck & Winnie en fait c'est ça le truc c'est que après Big Fish Burton c'est devenu un truc où c'est key to double c'est à dire que soit ça va être très moyen voire mauvais soit ça va être un un très bon film et globalement t'as l'impression que c'est un film sur deux comme ça genre si une année t'as trouvé le film pas terrible le prochain il faut que t'ailles le voir parce que là il sera il sera très bon bah j'ai pas l'impression qu'il ait fait de de grands films depuis depuis longtemps et il est implanté il est implanté dans le système et Disney ce qui est un peu triste mais c'est peut-être ce qu'il sauve sa carrière d'une certaine manière parce qu'il est quand même en train de perdre auprès du déjà du grand public qui font les spectateurs et donc l'argent tu vois et même j'ai l'impression que d'un point de vue de pas mal de ses fidèles il y en a plein il y en a plein qui justement bah comme vous dites qui sont peu à peu en train de lâcher un peu l'affaire malgré tout mais moi je pense je crois que ce que je le disais dans ma vidéo sur Dumbo c'est que je verrais bien Burton sur une plateforme comme Netflix tu vois et quitte à ce que son budget soit soit beaucoup plus bas il pourrait revenir à des trucs à des trucs qui lui parlent beaucoup plus tu vois qui correspondent beaucoup plus à ce par quoi il a commencé et donc là à mon avis ça lui permettrait de se retrouver dans ce qu'il a envie de faire et pas d'être dans la contrainte des producteurs constamment ouais je suis d'accord parce que Dumbo c'est bien d'ailleurs je viens d'apprendre que Zemeckis allait probablement faire le film Pinocchio c'est Bonnie Menteur qui dit ça apparemment et Zemeckis pour Pinocchio je vais aller vérifier et non j'avais vu j'avais vu passer l'info la journée pareil je pense qu'il essaye il essaye après des bides consécutifs il essaye de se redonner une image auprès du grand public c'est dommage surtout que son dernier film là il est très mal passé moi je suis je m'en veux totalement je m'en veux totalement de pas avoir vu Bienvenue à Marouane parce que tu sais une place une place de cinéma pour ce genre de film c'est très important c'est symbolique à mort je trouve et du coup je me dis putain il a pas eu ma place alors que Zemeckis je suis quand même allé voir Allié qui à mon avis est quand même moins bon que Bienvenue à Marouane même si j'ai adoré le film j'en ai raté pas mal et en fait je regarde là alors Pinocchio je l'ai pas encore sur Captain Watch il a précisé que c'était une rumeur après quoi il me semble une adaptation d'un bouquin de Roald Dahl pour 2020 bah dans un dans un nom oui mais ça ça va se sortir il est en post-prod ouais bah c'est sort dans un non pile et j'espère que j'espère que non seulement le film aura de bons de bons retours critiques notamment aux Etats-Unis mais j'espère surtout qu'il sera bien mieux diffusé que Marouane Oh bah The Witches c'est un sacré sorcière il me semble qu'il était dessus sur ce projet depuis longtemps non ? il faudrait le faire il sera obligatoirement bien distribué parce que ça c'est un film pour les enfants à la base et Roald Dahl au ciné ça tend ça cartonnait en fait bah on verra mais en tout cas ça risque d'être très bien mais on verra en fait c'est vrai que Roald Dahl toutes les a adaptations elles vont fonctionner les deux Charlie et la chocolaterie Mathilda le BGG non c'est un vide le BGG il a pas fait non ça a été un échec ah ouais ah c'est con parce que c'est pas non plus le meilleur film de Spielberg mais je trouvais que c'était un bon petit un bon petit film ouais ça a été attends je vais te dire je vais te dire à peu près les chiffres si ça décide de changer je me permets ouais le meilleur cœur qui attend Mulan sache qu'il y a une version chinoise qui peut déjà aller foncer à l'heure en live ouais voilà un vrai film Mulan et pas la copie du film d'animation quoi ouais ça a été un vrai vide en plus c'est Disney qui l'a produit le BGG 140 millions de budget et 180 millions ouais il a à peine rentabilisé quoi et ouais sachant que il faut qu'un film pas rentable en général il faut qu'il multiplie 2 à 3 fois son budget et là on est très loin bon bah c'est le seul de Roald Dahl pour l'instant qui a foiré je pense ouais je sais pas combien il y a de films qui ont été adaptés les sorcières il y a déjà une version des sorcières oui oui par le passé ça a déjà été adapté je pense à peu près tout ça Roald Dahl ça date pas d'hier ouais putain et c'est ouf je savais pas que James et la pêche géante c'était du Roald Dahl je viens d'apprendre ça là attends ça me rend tout tout bizarre réalisé par Henri Selig scénarisé par un d'après le roman de Roald Dahl ah ouais tiens putain il y a encore des films en fait c'est ça qui me fait rire quand les gens disent ouais de toute façon aujourd'hui il y a plus des adaptations mais en fait les adaptations même dans les années 1900-1910 ben ça a été les premiers films en fait c'était des adaptations de bouquins moi quand j'étais gamin on disait toujours qu'un film c'était des adaptations ce qui est pas tout à fait vrai mais ce qui est pas non plus tout à fait faux mais même ce que fait Marvel actuellement surtout le cinéma déjà plus que le fait cinéma d'attraction ça renvoie aussi beaucoup le cinéma des premiers temps par le côté image de marque qui veulent donner à leur film et uniformiser comme vous pouvez le faire les vues pâtées ah bah oui pâtées pâtées ils aimaient bien dire hé c'est goût de Tchouman ou Méliès genre attention c'est pas n'importe qui ils uniformisaient leur film ils en faisaient des produits de consommation et des films aussi vite fait qu'oubliables et ça renvoie beaucoup c'est ma part alors il y a bonimenteur qui dit que déjà qu'en 2020 pour Pinocchio il y aura celui celui de Del Toro et celui de Matteo Garon je ne savais même pas oui il n'y a pas un Pinocchio le Pinocchio je me suis arrêté à la version des années 90 là je ne sais pas si vous avez vu ce film non mais je me souviens qu'on en avait pas mal parlé je crois que c'est en Italien ouais celui de 96 ouais il est italien celui-là attends c'est 96 ou 92 ouais 96 c'est de ah non bah non il est américain c'est Steve Baron Steve Baron qui a fait les Tortues Ninja si je ne dis pas de bêtises ouais c'est ça le premier Tortues Ninja le Pinocchio de Matteo Garon alors Pinocchio là j'en vois un pour 2021 alors Guillermo Del Toro ce sera un un film d'animation une version plus sombre du conte de fées classique pour enfin Pinocchio ouais en même temps Guillermo Del Toro il va pas te faire un truc à la Disney c'est clair et celui de Matteo alors Pinocchio Pin 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 Oh Kyo c'est une Pin Oh Kyo je suis rigolo là 2019 et lui par contre ce sera avec des acteurs alors c'est produit par Rai Cinéma la société de prod il y a il y a aussi watchlist direct ouais c'est lui qui joue Gepetto laisse tomber je regarde direct ça c'est clair à net c'est clair que c'est une valeur ajoutée ah bah ouais en plus Roberto Bini il y a une époque où on le voyait souvent le cinéma français notamment parce que la vie est belle avec Cartone mais c'est vrai qu'il avait déjà fait un Pinocchio lui en plus en 2002 mais quand tu vois quand tu vois sa filmographie dernièrement c'est que du cinéma italien qui s'exporte pas chez nous en fait mais c'est peut-être pas plus mal pour sa carrière dans le sens où il n'est pas obligé dans le sens où il n'est pas obligé de quoi il n'est pas obligé de faire une carrière internationale s'il est très bien chez ah non mais c'est clair moi j'ai un petit manque que tu vois du coup j'aime bien Roberto Benigni alors il parle bien il parle bien français je parle italien c'est bon c'est fait merci Google va fanculo tu sais dit comme ça ça fait genre préféris que le donne c'est moi que je dis en italien c'est pastel à carboner ravioli pijana bologna c'est pas comme ça alors Christophe alors j'attends pas deux fous non plus j'attends pas comme un ouf le nouveau Dwayne Johnson Jungle Cruise mais Jungle Cruise il m'intrigue quand même ouf Disney bah oui mais c'est un genre cinématographique qu'on voit de moins en moins tu vois genre un peu à la manière du diamant vert de Ninja Angels tu vois tous ces films dans la forêt dans les forêts amazonennes ou quoi tu vois je trouve que ça manque aujourd'hui ouais Jumanji quoi ouais c'est vrai que quand j'ai vu la morance j'ai dit tiens Jumanji 3 mais j'ai vu le tartuf j'aime bien toutes ces esthétiques de la de l'Angleterre coloniale tu sais ouais j'aime beaucoup le film de Stephen Summers le livre de la jungle de 94 je crois parce qu'il est dans cette période là des indes anglaises et tout ouais mais vu le tartuf qu'ils ont mis à la réelle après le faquin le tartuf hé monsieur vous voulez qu'il soit sur Péloche le film ou pas ouais ça je l'allais dire est-ce que tu crois que le tartuf il n'y a pas mais c'est bien c'est bien cette expression et sinon par contre le 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 qui revient plus à des bases à des bases du bouquin genre à l'ancienne genre 19ème siècle ça ça m'intéresse bien ouais pourquoi pas après moi la seule chose que j'ai vu autour de ce projet c'est le visage lycée et photoshopé de Robert Downey Jr ouais bah oui bah oui évidemment mais après moi enfin ce qui me fait rire c'est que j'ai regardé quel parce que évidemment c'est un remake ou enfin soit on le considère comme un remake du film de 67 soit on le considère comme une nouvelle adaptation du bouquin mais en tout cas c'est un truc qui existe déjà au cinéma et quand tu regardes la société de prod c'est la Fox la Fox qui a été racheté par Disney donc soit la Fox avait déjà prévu son coup c'était déjà dans les cartons et tout et je pense que vu les dates il y a des chances que c'était que ça se soit bah non en fait non non je pense vraiment que c'est Disney parce qu'en plus tu te dis que s'ils ont pris à Robert Downey Jr c'est en mode eh Iron Man il est plus à Iron Man il faut le caser à l'ailleurs tu parles toujours de Dolittle ouais c'est Universal non non c'est ah ouais c'est Universal bah quoi est-ce que j'avais vu là où est-ce que j'avais vu la Fox moi pour Dolittle tu commences à rêver de Disney je crois que tu deviens lié non c'est je sais pas j'ai cru voir le logo de la Fox quelque part c'est peut-être c'est peut-être Robert Downey Jr qui m'a induit en erreur tu vois je vois tes logos de la Fox je vois je vois des des sociétés prod mortes par contre la musique c'est Danny Elfman ça ça fait plaise ça dépend du niveau oui par contre l'état de force au papier oui ça fait plaise alors par contre le réel c'est Stephen Gaghan 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 je sais pas comment on le dit j'ai vu aucun de ses films mais il y en a un qui m'intéresse bien parce que c'est quand même Mathieu McGonaghy qui essaie de raser le haut du crâne pour rien que pour ça et puis dans ce film il y a celui qui joue qui joue le photographe dans Loïc et Clark Olsen il joue ouais il y a rien que pour ça pour revoir ce gars que j'ai pas vu depuis depuis la série Michael Land Land ou Landess je sais pas ah ouais mais celui de la première saison ouais celui de la première saison ouais pas d'ailleurs pas celui des autres saisons je préférais carrément celui de la première saison je sais pas pourquoi ils l'ont changé parce que l'autre il a aucun caractère en fait ils l'ont changé parce que paraît-il qu'il avait une tête qui ressemblait 3D Kane et puis que certains pouvaient le confondre ah putain mais les américains c'était déjà con à cette époque en fait bonnie menteur il a pitié un film il a l'air intéressant ah puis en plus c'est à l'ex-délaïcdésia donc évidemment ça doit être bon c'était quoi ça c'est RM et RM et Tri et RM et RM Ntari le forgeron et le diable je crois que je suis attends c'était dessus dont j'ai entendu parler je regarde c'est un mec un baton planté dans la tête c'est pas moi j'ai une photo d'un diable c'est un truc qui a les délaïcdésia j'ai pas assez vite film de lui sérieusement sorti ah putain c'est sur Netflix ouais mais est-ce que sur Netflix ils l'ont pas coupé hein la bande de bâtards et franchement j'ai plus confiance en fait dans le visionnage des films sur Netflix qui ne sont pas estampillés Netflix en fait surtout que Alex de la Iglesia c'est un réalisateur qui est venu un peu pas avec les limites pourquoi attends je profite je profite les fans de Joker vous voulez voir une autre c'est pas car super cool faut aller voir baladatre ah oui mais par contre oui c'est pas c'est pas c'est pas réalisé par Alex c'est produit voilà Alex c'est mon pote tu vois mais baladatristé baladatristé en fait moi je me rappelle en espagnol j'ai une prof elle voulait nous le montrer et j'ai dit j'ai regardé le truc j'ai fait oh putain ça va être trop cool et tout et en fait une semaine plus tard j'ai décidé de pas vous le montrer parce que j'en ai discuté avec d'autres professeurs et ils trouvent ça un peu trop violent du coup moi à la fin du cours je suis allé voir vous pouvez me prêter le DVD ou pas du coup on m'a prêté le DVD j'ai regardé ça chez moi j'ai fait j'aurais tellement voulu qu'elle montre ça à tous les élèves moi je suis allé baladatristé ah oui moi je suis allé le voir au cinéma je me souviens il y avait tu sais en fait ils communiquent c'est genre tout le monde se marre et on se dit putain on est tellement trop cool qu'en fait on se regarde pour rigoler on se dit putain il est trop ce film c'est avec des gens que tu connais pas du tout ah ouais mais après là du coup je regarde le temps qui dure il dure 1h40 du coup je suis en train de me demander si au mois de novembre ou décembre je vais pas faire une séance au lycée spécial clown en proposant celui là alors il me casse il me casse les burnes il y en a une elle arrête pas de me faire et dès que ça 2 il est disponible en torrent tu veux pas nous le diffuser alors j'ai dit pour des raisons légales déjà tu te démerdes et en plus de ça non non en plus qui t'a regardé ça je lui ai dit tu sais quoi tu veux regarder ça tu regardes le téléfilm mais attends on va lui faire ça tu fais hé les gars je vous passe ça aujourd'hui bah quoi bah bah non vous savez qu'il faut plus réclamer mais après le film le premier chapitre je l'ai regardé et j'ai vraiment trouvé ça cool ouais mais le 2 on m'a dit que le 2 genre ils avaient tellement rushé le truc que c'était pas terrible bah c'est pas trop rushé je pense au contraire ils ont voulu mettre trop c'est le film est long il est très long il y a beaucoup de répit non mais je veux dire ils ont rushé dans le sens où ils ont pas pris le temps de bien le terminer tu vois il est ultra 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 mécanique dans sa construction narrative en fait c'est c'est très long du coup à regarder parce que c'est hyper mal enfin c'est pas que c'est mal écrit parce qu'il y a quand même des thèmes qui sont intéressants et des personnages qui sont bien écrits mais il y a la façon dont apparaît l'horreur est ultra mécanique et je ne sais pas ça Benoît il demande connais pas désolé ça raconte quoi dans les grandes lignes si tu parles de baladatristé pour être simple c'est des tarés pendant la période qui suit la suite de la guerre d'Espagne et en gros pour te faire simple c'est deux jokers qui se font la guerre en Espagne franquiste post-gare d'Espagne tu me le rends super bien mais c'est ça il fait une guerre d'Espagne c'est ça il est pire enfin faut pas que tu t'attendes faut pas que tu t'attendes à faut pas que tu t'attendes à un film d'action au bois ça reste quand même un drame assez lent et poétique ouais mais bien violent quand même il y a de la violence dans certaines scènes surtout quand tu pètes définitivement un câble là c'est fini et puis c'est intéressant aussi parce que le film est aussi assez concret dans l'histoire de l'Espagne donc c'est intéressant de regarder l'état de l'Espagne la guerre civile justement et de voir par exemple il y a un bout d'un moment dans le film il y a un attentat et l'attentat recrée le véritable attentat qu'il y avait ce que j'en sens ouais puis il faut dire que c'est toujours plus cool que en termes d'esthétique ce genre de clown ça reste quand même plus cool que la plupart des clowns tueurs ou quoi qui sont assez répétitifs dans leur esthétique quoi là si tu me dis que t'as déjà vu un clown comme ça ailleurs notamment quand il se maquille j'ai jamais vu j'ai jamais vu un clown se maquiller comme ça c'est bien c'est il est il est pas en termes de de enfin comment le personnage est imposant ou pas du tout enfin parce que ça 2 le problème c'est que le clown il fait pas peur parce que non seulement il est numérisé à balle mais son design en soi et je trouve il est tu pourrais pas voir un clown comme ça tous les jours c'est ça que je reprochais un peu c'est que en fait c'est un clown qui est déjà flippant à la base là où Gripsou version téléfilm c'est un clown que tu peux rencontrer en fait dans des fêtes d'anniversaire ou quoi tu vois et du coup ça le rend encore plus flippant parce que sur le coup tu vas pas te dire ah c'est c'est un méchant le clown de la version d'aujourd'hui tu vois tu te dis bon ok je vais pas vers lui et c'est pour ça que j'ai jamais compris rien que le début du film du premier chapitre tu ne comprends pas pourquoi il va voir ce clown parce que ce clown il fait déjà flipper c'est pas cohérent c'est flipper parce qu'il est déconnecté d'un vrai clown dans le monde mais il fait pas flipper je trouve dans le film ouais non mais non mais c'est ça après moi quitte à choisir des films avec une bande de jeunes autant aller regarder des films comme stand by being tu vois tout à fait qui en plus est une adapt il faut vraiment que j'aille me coucher une adaptation de Stephen King donc tu vois faudrait que tu montres à tes gosses au lycéen réanimator et j'ai toujours pas vu ah tu l'as toujours pas vu ouais non mais je crois qu'un jour de toute façon je vais faire une séance Lovecraft j'adore ce film moi aussi je l'ai pas vu il faut que je le vois en fait j'hésite toujours parce que je me dis que si je leur passe des films comme ça il y en a aucun qui va venir sauf une parce que j'en ai une qui vient depuis l'année dernière elle vient mais à tous les films genre j'ai fait une liste sur Captain Watch les films que j'ai montré à mes lycéens plus de 50% je vais les voir plus de 50% des films que tu vois et ben elle était toute seule dans la salle à regarder ah ouais d'accord ah ouais comme le disait mon prof de karaté il me dit quand tu donnes un cours faut savoir parce que tu as du temps pour les avancer il m'a dit il faut le donner pour les avancer les débutants ils apprennent toujours quelque chose bah ouais ah en fait ce que je fais souvent c'est qu'en début d'année je leur propose des trucs qui sont plutôt accessibles et puis au fur et à mesure j'essaye de temps en temps de faire des séances où je propose des trucs un peu moins un peu moins mais le programme pour que les gens viennent par avance bah non parce que si tu diffuses pas ils savent pas ce que c'est et donc ils viendront pas ouais mais tu vois par exemple moi j'étais content parce qu'en fin d'année dernière j'ai mis Teen Wolf avec Michael J. Fox alors en plus tu sais au niveau des gamines j'ai pas arrêté de leur dire ouais c'est le film qui a donné qui a donné la série Teen Wolf et tout donc tu vois ils étaient en mode ah ouais carrément sauf que moi je savais très bien que ça n'avait enfin c'était inspiré mais que ça n'avait rien à voir du coup ils ont regardé le film ils se sont tapés des barres et ils sont ressortis de là en mode tu vois ils ont passé un bon moment mais en même temps ils se sont dit alors on a quand même regardé un film pas terrible alors que moi je l'adore justement pour ce côté ce côté kitsch en fait mais du coup j'ai bien aimé le fait que j'en avais une petite dizaine tu vois dans la salle alors que la mouche de Cronenberg ils étaient deux la mouche noire elle était toute seule donc ah d'accord ah ouais j'aurais montré Bernie et Bernie c'était génial parce que quand je l'aurais montré alors pour ceux qui sont souvent dans mes lives je radote parce que je l'ai déjà raconté je crois mais Bernie tu vois je leur dis ouais ce soir c'est une comédie française et tout vous allez voir c'est hyper rigolo en plus il y a un gars avec une pelle il défonce des gens et tout et du coup ils se sont dit oh trop bien je les fais je les fais le film et puis je passe de temps en temps dans la salle tu vois pour voir s'ils font pas de conneries ou quoi je les vois en train de se demander ce qu'ils sont en train de regarder clairement et quand ils ressortent il y en a un je lui dis je fais alors si t'as plu il me fait ah non c'est trop chelou ce que tu nous as montré là c'est pas possible mais j'étais content parce que du coup ils peuvent se dire j'ai vu ce film là tu vois et moi ça me fait plaisir peu importe tu vois qu'ils aient aimé ou pas le principal c'est qu'ils essayent de les voir ces films là qui s'ouvrent un peu à des trucs c'est important bah voilà c'est ça moi je me force parfois je me force à mater du Godard parfois alors que je sais que ça va me saouler mais il faut c'est important de façon d'être éclectique et comme ça quand je fais des vidéos je peux dire c'est bien le film de super héros mais attention je regarde aussi du Korozawa faut pas déconner mais c'est une citation ouais ouais je crois qu'elle est quasiment mot pour mot avec la même il faut citer ses sources c'est ça ouais merde j'ai pas cité mes séances ah là là d'ailleurs en parlant de sources bah ça il faut le lire ça il faut le lire ça il faut le lire en fait il y a des trucs que je vous ai pas montré là dedans je crois bon après c'est des mad movies mais il y a le Rockirama aussi sur Star Wars qui était pas mal en fait Rockirama j'ai plus l'impression de les acheter pour avoir les posters japonais que pour avoir de la lecture je connais cette impression la première fois que j'en ai acheté un j'ai dit il y a que ça à lire là dedans moi vu le prix je m'attendais à un truc quand même de bâtard et esthétiquement il est beau le truc mais alors ce qui est écrit dedans bon t'apprends pas grand chose mais c'est un joli truc ouais enfin t'apprends pas grand chose si tu connais déjà des trucs sur le cinéaste mais voilà par exemple tu vois un mad movies hors série j'en apprends beaucoup plus que sur un Rockirama qui va traiter qui va traiter la même chose tu vois bah ouais mais t'as les affiches bah c'est ça je me dis à chaque fois je me dis mais putain mais comment ils font pour aller toutes les trouver parce qu'il y en a certaines c'est compliqué ouais ouais mais c'est super putain mais et Padawam HD il sort combien de vidéos par semaine lui ah et il y va et il fait beaucoup de lives aussi donc il les partage après comme des vidéos ah d'accord parce que là c'est pareil il a sorti un truc Death Stranding le scandale c'était un live tu vois ok bon en tout cas il est minuit et demi j'avais dit que j'ai arrêté à minuit demain je vais péter pour mon montage de vidéos pour la woodbox demain soir à 18h j'espère que je vais être dans les temps donc bah en tout cas les gars merci d'avoir participé bah un plaisir merci à toi je pense que ça va vous dire non mais beau parleur faut que tu saches un truc avec moi c'est que les gens quand ils me demandent quand est-ce qu'ils terminent le live je ne sais pas quoi leur répondre parce que des lives de moins de 4h chez moi ça n'existe presque pas oui mais je me suis dit qu'après on va prendre d'autres personnes pour d'autres sujets puis là on est parti bah non mais écoute il y a personne il y a personne qui a voulu intervenir bah du coup on est resté un jour t'inquiète tu resteras avec moi on est parti comme le film en couille bah bah mais si tu veux un jour t'inquiète hein tu viens dès le début du live et puis tu fais 7h avec moi il n'y a pas de problème moi mon record c'est c'est vrai non non record c'était 10h je crois comment tu as fait 10h parce que je crois que il stop le live au bout de 8h non tu as dû redémarrer un live non oula 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 j'ai fini j'avais mal c'est mal c'est la gorge la gorge nouée tu vois j'en peux plus donc eh ben merci les gars j'ai en fait ce que ce que je fais quand je suis en discorde c'est que on se dit au revoir je vous laisse partir et puis moi je dis au revoir à toute la commis derrière tout seul je remercie les deux pour la discussion très sympa très sourcée et n'oubliez pas de suivre les deux personnes sur Captain Watch parce que vous allez découvrir plein de films avec eux parce qu'on est beau au grand et fort voilà c'est ça en plus je crois que j'ai noté que 300 films sur Captain Watch donc je ne suis pas un exemple il manque un zéro à côté de CS moi j'ai essayé de viser les 1000 je suis déjà à 2900 un truc comme ça je crois que je suis bientôt à 3000 ou 2700 je sais plus je dis des bêtises mais je suis à plus de 2700 c'est sûr c'est pas mal hein ouais 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 je me dis que j'ai pas de vie parce que quand tu veux parce que maintenant t'as le enfin plus maintenant parce qu'on on l'a on l'a cassé ce truc là mais on va le remettre un jour on va le mettre ailleurs je crois que ça équivaut à un an et demi de ma vie ou un truc comme ça et encore un an et demi ils comptabilisent que les films comme si tu les avais vu qu'une fois or des Retour dans le futur des Jurassic Park je les ai vu 40-50 fois et quand je dis ce nombre là je déconne pas c'est vraiment 40 ou 50 donc vive le cinéma ouais c'est ça et vive les no life c'est génial bon en tout cas merci les gars et puis bah on se dit on se dit à demain si vous regardez la vidéo Woodbox écoutez bon courage pour demain ouais bah merci puis bah bon dimanche à vous ouais ouais voilà parfait merci beaucoup salut au revoir tout le monde aussi le chat ciao tout le monde alors au voyou et vos pas l'heure il arrive pas à partir j'essaie de me casser mais je suis trop lent tu veux que je te vire c'est ça ah c'est parti bon en tout cas merci à tous d'être resté aussi longtemps vous êtes quand même resté plus de 4h pour certains merci à Benoît d'être arrivé en retard et d'être quand même resté j'espère que le live vous a plu on a parlé de Rambo on a quand même parlé de Rambo pendant 2h 2h30 c'était pas mal et puis bah oui pensez à lire les petits bouquins que je vous ai présenté je rappelle le David Da Silva qui est vraiment génial et puis voilà on se dit à demain pour la petite vidéo Woodbox si j'arrive à la terminer attend pour 18h et puis je relance le hashtag voili voilou pour faire plaisir à Merguez bonne soirée bonne nuit